Bonsoir à tous, nous faisons l'appel. Bonsoir à tous, merci beaucoup, bonsoir à tous, je vais donc procéder à l'appel. Donc Eric Piolle est présent, Elisa Martin également, Hakim Sabri, Kira Cap-de-Pont, Bernard Macré, Corinne Bernard, Sadoc Bouzaiem, Laurence Compara, Emmanuel Caroz, Marina Girodelin, Thierry Chastanier. Alors, Mondane Jacta donne pouvoir à M. Vincent Fristot pour la soirée. Pascal Couert, il n'est peut-être pas encore arrivé, mais il va sans doute arriver. Laetitia Lemoyne, je ne la vois pas, pardon. Alain Denoyel qui est là, Lucille Lereux qui est là, Vincent Fristot qui est là, alors Catherine Raccoz me donne pouvoir pour la soirée. Fabien Malbé, Maude Tavelle, Maude, pourtant j'ai vu rentrer, Jacques Viard, Antoine Bach, Olivier Bertrand, Marie-Vonne Boileau, Marie-Madeleine Bouillon, Alain Confesson. Alors, Alain Confesson, vraisemblablement qui n'est pas encore arrivé, Claude Coutaz, Suzanne Datté, René Teglier, Salima Gilel, Christine Garnier, Klaus Abfast. Alors, Martine Julien donne pouvoir à Kera Cap-de-Pont pour la soirée. Kierki Charian-Claire, Raphaël Marguet, Pierre Mériot, Yann Mongaburu, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Finault, Jérôme Soldeville, Guy Tuchère. Alors, Sonia Yassia donne pouvoir à Mme Tavelle jusqu'à son arrivée. Ensuite, Anou Chagobian, Sarah Boukala, Paul Bron, Georges Burba. D'accord, merci. Jeanne Jordanoff donne pouvoir à M. Bron pour la soirée. Olivier Noblecourt donne pouvoir à Mme Salah jusqu'à son arrivée. Jérôme Safar, on est tous un peu en retard là aujourd'hui. Marie-Jo Salah, M. Vincent Barbier, Mme Béranger-Nathalie, Bernadette Cadoux donne pouvoir à Mme Béranger pour la soirée. M. Richard Cazenave donne pouvoir à M. Chamussy pour la soirée. M. Chamussy, Lionel Philippi, Mme Pelafinet, Alain Breuil et Mme Dornano-Mirey. Voilà, l'appel a été réalisé. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous avons donc le quorum et je déclare la séance ouverte. et je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Marim Bouillon. Je mets cette proposition aux voix qui ne prend pas par vote le Front National, les Républicains, UDI, Sous-Étés Civils, qui s'abstient, qui votent contre, qui votent pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, NPPV pour le rassemblement de gauche et de progrès. Donc Mme Marie-Madeleine Bouillon sera notre secrétaire de séance. Mesdames et messieurs les élus, chères grenoboises et chers grenobois ici dans le public ou bien sur Internet, nous sommes réunis ici dans cette assemblée une semaine après les actes de guerre qui ont ensanglanté la France à Paris. La France est encore sous le choc, comme l'ont été avant elle le Liban, la Tunisie, la Turquie. Nous tous, élus de la République, mais plus généralement tous les citoyens soucieux du bien public, nous tous, nous devons chercher un chemin qui nous permette de nous protéger sans nous renier, de nous défendre sans nous trahir, de nous battre sans nous perdre. Dans cette période de tumulte où les points de repère habituels vacillent, nous devons refuser les vieilles oppositions, refuser le piège d'opposer la fidélité à nos principes démocratiques, à ce que nous sommes et la protection de la population. L'amour de la démocratie et de nos libertés est justement ce qui nous oppose si radicalement à cet ennemi sectaire qui a juré notre perte. Et il nous faut réconcilier liberté et protection, sans quoi nous perdrons de vue ce qui vaut la peine d'être défendus. C'est le défi que nous lance l'histoire. Nous sommes tous unis derrière le président de la République et nous affirmons, comme il l'a dit lors de son discours devant le Congrès, que le rythme de la démocratie ne se soumet pas aux terroristes. Aujourd'hui, je réaffirme que notre sécurité dans la durée et la défense de nos valeurs passe par l'affirmation de notre soutien à l'éducation, notre croyance indéfectible dans l'humanisme, dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité et dans la culture pour lutter face à la barbarie. Cela est vrai pour la France, cela est vrai évidemment à Grenoble, une ville où souffle depuis toujours l'esprit de résistance et de progrès, une ville où la République a toujours trouvé ses premiers alliés sur les toits ou dans les assemblées. Et vous pouvez compter sur moi pour être le garant de cette belle tradition qui fait l'honneur de notre ville, son histoire et l'honneur de celles et ceux qui la servent. Après le deuil, mesdames et messieurs, la vie démocratique de Grenoble repart de l'avant et la soirée qui s'ouvre en est l'illustration. Sans vous faire ici un compte-rendu de la semaine écoulée, je vous indique qu'immédiatement après les attentats, j'ai été en contact avec le préfet et que dans la nuit de vendredi à samedi, une réunion de crise s'est tenue en préfecture, afin que la ville soit opérationnelle le plus rapidement possible. La veille, le jeudi 12, Elisa Martin, ma première adjointe, et moi-même, travaillons avec le directeur départemental de la sécurité publique et la commissaire en charge du renseignement territorial pour apporter les actions nécessaires de vigilance sur les dérives sectaires djihadistes à Grenoble. Et dès le samedi matin, nous étions prêts à apporter des réponses aux inquiétudes des grenobloises et des grenoblois, prêts à agir pour assurer leur sécurité dans le respect des cadres prévus par la loi, dans le respect du rôle de chacun. Vous le savez, la période de fête qui s'ouvre est une période de rassemblement, une période de convivialité, une période de joie, et d'ailleurs, dès ce soir, le marché de Noël ouvrira ses portes, comme la foire a ouvert ses portes samedi et dimanche dernier, comme le salon du chocolat ouvrira ses portes demain. En restant à la disposition de la préfecture, comme le veut l'état d'urgence, nous agissons pour que la vie continue. Et je sais que nous sommes tous ici, chacun de nous, bouleversés au fond de nous-mêmes par ces atrocités, par les vulnérabilités que cela révèle de notre société. Néanmoins, je souhaite, mes chers collègues, que cette soirée de reprise de la vie municipale soit placée sous le signe de la raison, que l'on mette à distance tout ce qui encombre les débats, les effets de manche et les attaques politiciennes. Car à l'heure où les grenobloises et les grenoblois attendent de nous des repères pour avancer, rien ne serait pire que de leur offrir un numéro de cirque pitoyable, comme ce fut le cas mardi en début de semaine à l'Assemblée nationale. Le débat de ce soir va reprendre autour des orientations budgétaires pour l'année 2016. Débattre de ces orientations budgétaires, ce n'est pas débattre de chiffres, de courbes, d'additions ou de soustractions, c'est bien débattre d'une question simple, dans quelle Grenoble voulons-nous vivre, grandir, vieillir, étudier, travailler ? Et vous le savez, notre ville est confrontée à une pénurie financière inouïe, qui, si nous n'agissions pas, mènerait notre ville à la faillite, à la tutelle. C'est une réalité financière que personne ne peut nier. Les faits sont là. Le défi est d'inventer, avec les grenobloises et les grenoblois, la ville de demain, tout en faisant face à cette pénurie. Et je suis convaincu qu'il y a un espace de travail entre la paralysie et la faillite, un espace pour avancer. Le budget 2016 s'engage dans cette direction. Que le débat d'orientation budgétaire que nous allons avoir ce soir, mes chers collègues, soit un débat d'orientation politique au sens plein et noble du mot politique et qu'il fasse honneur à notre devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie. Nous avons, avant de démarrer les délibérations portées au Conseil, et avant l'approbation du procès verbal du Conseil municipal précédent, une question d'actualité. Monsieur Jamussi, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Juste en outre pour dire un mot, pour dire que, face à l'ennemi commun qui veut mettre à mal le débat démocratique, nous devons, vous l'avez dit, et je partage et nous partageons sur tous les bancs, nous avons un devoir de dignité plus grand encore aujourd'hui qu'hier. Et en même temps, ils veulent mettre à mal la démocratie. La démocratie, elle se nourrit du débat des idées, de la confrontation. Donc, comptez sur nous pour la dignité, mais comptez aussi sur nous pour la confrontation des idées, parce que ce serait, au fond, donner raison à ses ennemis de la démocratie que de mettre la confrontation des idées de côté, bien sûr, une confrontation dans le cadre de l'espace démocratique, et quoi de plus noble comme assemblée démocratique qu'une assemblée du suffrage universel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu la question orale que je vous avais adressée avant les événements, et qui porte sur un sujet d'actualité, puisque vous portez, M. le maire, avec votre majorité, un projet de suppression de la circulation automobile sur plusieurs axes importants, notamment le boulevard Agut-Samba et le Courberia. Ce projet n'a jamais été discuté avec les acteurs économiques, et encore moins durant les assises du commerce, que conduisait votre adjoint, M. Clouère. Votre manière de faire a provoqué une tension rarement égalée, qui témoigne d'un climat délétère, dont nous considérons que vous assumez, par vos procédés des loyaux, l'entière responsabilité. Les commerçants se sont estimés trompés, ont suspendu leur participation à ces assises, et depuis plus de deux semaines, des milliers de vitrines témoignent de leur colère à votre endroit, dénoncent et la méthode, et le projet, et vous interpellent personnellement. D'autres forces se mettent progressivement en mouvement, et le risque d'escalade est réel. Et cela, personne, évidemment, personne ne peut le souhaiter. M. le maire, la démocratie ne s'exprime pas de manière intermittente, un jour, tous les six ans. Vous avez beau dire que le principe de ces fameuses autoroutes à vélo était inscrit dans votre programme, en réalité, nul n'en connaissait les modalités et la portée. Quoi qu'il en soit, une élection ne vaut pas chèque en blanc. C'est une conception, en tous les cas, de notre point de vue, très datée de la vie publique. La légitimité d'un maire, surtout celle d'un élu d'un grenoblois sur cinq, se construit jour après jour dans la capacité d'écoute, l'honnêteté du dialogue et la volonté de rassembler pour apaiser. Sur ces questions, comme sur d'autres, vous êtes minoritaire dans l'opinion. Et si certains ici en doutent, qu'ils demandent leur avis au grenoblois. Quoi qu'on pense du fond de votre projet, il y a un point incontestable. Sa mise en œuvre serait une rupture considérable. L'idée que nous nous faisons de la démocratie impose dès lors une consultation par un vote des habitants. C'est une question de principe, et cette question n'est ni de gauche ni de droite. Et elle séparera de manière irréductible, pour aujourd'hui et pour demain, ceux qui veulent construire Grenoble avec les habitants, quelle que soit leur sensibilité, et ceux qui veulent imposer de manière unilatérale une vision dogmatique au service d'une clientèle électorale. Sous la pression des acteurs économiques, vous vous êtes engagés à exprimer votre vision politique de l'évolution de la ville et de son centre, notamment sous les angles des déplacements, de l'urbanisme et de la vie en vie. Vous vous êtes engagés à répondre point par point aux demandes exprimées par les commerçants, en apportant des éléments concrets d'ici à la fin novembre. Quoi de plus naturel dès lors que de le faire ce soir devant l'Assemblée municipale ? Vous voudrez bien donc voir dans cette interpellation notre souci de vous écouter sur le fond des choses, afin que les bases d'un débat serein soient enfin posées. Nous défendons pour notre part une vision équilibrée du partage de la voirie entre les différents modes de déplacement. Cela nécessite évidemment des efforts en faveur des modes doux, à condition de ne pas les opposer aux déplacements automobiles, qui sont pour beaucoup de nos concitoyens, que ce soit pour des raisons d'âge ou des raisons économiques, des déplacements indispensables. La solution passe évidemment par la recherche de la fluidité, qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et permet l'activité économique. L'écologie punitive frappe d'abord les plus modestes, éloigne nos concitoyens de la cause environnementale et crée des tensions dans la ville. Pour ma part, je le dis tout net, je suis prêt à discuter d'un nouveau partage de la voirie, y compris sur ces axes structurants, après que le trafic de transit se soit vu offrir d'autres alternatives, à travers notamment la requalification du rondeau et l'élargissement de l'A480. Mais l'exaspération des grenoblois porte aussi sur la dégradation de l'espace public en matière de propreté et de sécurité depuis 18 mois. La multiplication des coûts de com' ne changera rien à ce constat. Il est encore temps de reconnaître, et l'expression est peut-être bonne, il est temps de reconnaître que vous avez fait fausse route. On n'a jamais vu à Grenoble, quelles que soient les municipalités, un tel vent de fronde au bout de 18 mois de mandat. Ne vous comportez pas comme une équipe en place depuis 20 ans, incapable d'admettre qu'elle n'a pas toujours raison. C'est pourquoi, M. le maire, prenez au moins ce soir l'engagement qu'aucune décision ne sera prise sans que les habitants ne soient consultés. Le maire d'une ville est aussi l'héritier d'une histoire. Celle de Grenoble, en matière de démocratie locale, est riche, et nous pouvons tous en être fiers. Des gammes au référendum sur le tramway, les grenoblois ont toujours été acteurs de leur destin. Respectez-les, et alors vous serez à la hauteur de votre fonction. Je vous remercie. Merci, M. Chamussy. Votre question comporte un certain nombre d'insinuations un peu obliques. Je vais, pour ma part, essayer de vous répondre sur le fond et sur la question des commerçants. Une question sur laquelle il est heureux que je n'ai pas attendu cette question orale pour partager les ébauches du projet, car la métropole en est bien au stade de l'ébauche à ce stade. Donc partager ces ébauches du projet avec les commerçants et leurs représentants. Vous avez fait, pour votre part, le choix, quelque part, de biaiser le débat en jetant sur la place publique des documents de travail issus d'un groupe de concertation qui avait été voté en décembre dernier par la métropole, mais qui devait servir à alimenter les débats à venir. La suite, on la connaît, effectivement. Les commerçants nous ont fait part de leurs inquiétudes légitimes. Nous en débattions encore lors du dernier conseil municipal. Le mois dernier, les commerçants de notre ville éprouvent de longue date et au quotidien des difficultés bien réelles, des loyers commerciaux très élevés, une priorité accordée par le passé à la grande distribution, à la périphérie de la ville, des difficultés d'accès que nous connaissons tous, des incivilités, des questions de propreté, de pollution et les fortes évolutions des pratiques de consommation, notamment liées, évidemment, à Internet. Aujourd'hui encore, mon équipe rencontrerait des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie pour leur remettre, là encore, en avant-première, en avant-première, la lettre que j'adresserai avec Pascal Clouer dans les jours à venir à l'ensemble des commerçants de notre ville. Mais cette réponse, ce courrier, je vais vous en livrer la teneur ce soir, Grenoble entame à ce stade sa troisième révolution urbaine, troisième révolution urbaine après la piétonnisation du centre dans les années 70, après le retour du tramway à la fin des années 80 et dans les années 90, Grenoble est sur le point d'épouser sa vocation de cœur de la métropole. Et quelle que soit notre place dans la société, saisissons l'opportunité de la construction de la métropole pour offrir aux 680 000 habitants du bassin de vie un cœur d'agglomération à la hauteur de leurs besoins. Aujourd'hui, ce cœur est cantonné à l'hypercentre. Le centre de Grenoble doit donc s'élargir pour assumer progressivement sa vocation métropolitaine. Cela concerne évidemment la question des déplacements, mais cela ne concerne pas seulement la question des déplacements. C'est un réaménagement global et cohérent au cœur de la métropole auquel s'attèle aujourd'hui l'équipe du président Ferrari que nous soutenons fortement et avec laquelle nous travaillons. Qui dit ambition, dit nécessité, devoir de pédagogie, de partage démocratique pour que chacun puisse avancer au même rythme et dans la même direction. C'est pour cette raison que nous avons ouvert les assises du commerce avec la métropole également, avec les chambres consulaires. Nous avons travaillé à l'élaboration d'un plan d'action partagé qui a déjà acté une série de mesures que je vous livre rapidement. La ville s'oppose à toute implantation de grandes surfaces sur le territoire communal parce que également l'affichage publicitaire participait notamment à une logique bénéficiant principalement aux grandes surfaces. Nous l'avons retirée de l'espace public. En ce qui concerne la tranquillité publique, celle-ci a été renforcée entre 2014 et 2015. En un an, le taux de verbalisation pour fait de nuisance, ivresse publique et manifeste, nuisance sonore, question des chiens, est passé de 106 à 224. Nous avons également entamé un processus de maraude en lien avec des associations et synchronisé le travail de la police municipale et la police nationale. Un renforcement qui d'ailleurs, dans la période de fin d'année, sera particulièrement effectif les mercredis et les samedis. Enfin, en réponse au problème de l'errance pour lequel le cadre juridique limite les moyens d'action dans lesquels nous travaillons, la ville de Grenoble va désigner un référent errance au sein de la police municipale dans les semaines à venir. L'ensemble des actions de la ville liées à la tranquillité publique sera partagée et travaillée et présentée au sein d'un comité de suivi régulier qui sera mis en place dans les plus brefs délais. Il rassemble le bras les services de la ville, les représentants des commerçants, la chambre de commerce et l'industrie, la belle ville, la chambre des métiers et l'artisanat et permettra ainsi d'avoir une vue partagée sur les actions déployées et les priorités ainsi que sur les indicateurs de suivi. Concernant la propreté urbaine, le balayage, lavage, nettoyage, dispositif anti-tag, le dispositif actuel est rigoureusement identique à ce qu'il était les années précédentes pour le centre commerçant. Malgré les contraintes inouïes, nous avons fait ce choix de maintenir ce même niveau de service pour le centre commerçant. Et pour continuer à améliorer l'efficacité du service rendu, nous allons installer un comité pour nous accorder avec les commerçants et avec les habitants qui n'ont pas forcément toujours la même vue sur cette question de la propreté urbaine et des priorités. Nous allons donc réunir ce comité pour définir ensemble les standards de propreté, leur suivi, adapter le travail des équipes de la ville et les tournées en conséquence, tout en maintenant les moyens car il n'est pas question d'une envolée des moyens. Il rassemblera les services de la ville, les représentants des habitants par les unions de quartier, les représentants des commerçants, là aussi, chambre de commerce et de l'industrie, la belle ville, chambre des métiers et de l'artisanat. Et pour ma part, dans l'ensemble de ce travail qui est fait, je suis convaincu qu'aborder de front et conjointement les problèmes est une démarche qui peut se transformer en une dynamique positive pour apporter ensemble des réponses à ces questions et pour porter ensemble les atouts de notre ville et ses atouts commerciaux. Je vous remercie. Il n'y a pas de prise de parole depuis le public. Nous allons... Il n'y a pas... Pour préciser les choses, nous avons là une question sur un local syndical pour lequel une réunion a été prise, réunion qui devait se tenir cette semaine qui a été décalée vu les événements. Mais le travail est en cours. Il n'y aura pas de prise de parole du public. Il n'y aura pas de prise de parole du public. Nous... 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 Allez. Bon, écoutez, je suspends la séance. Je suspends la séance quelques minutes afin que le public retrouve son calme. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. de ce conseil municipal. Nous en étions donc à l'approbation du procès verbal. Avant de redémarrer, je tiens à dire quand même qu'il y a des espaces de discussion et que la mise sous pression d'une assemblée pendant que les discussions ont lieu ne nous semblent pas adaptées pour avancer. M. Chammucy, un mot. Oui, un mot. Un rappel au règlement. Vous avez suspendu la séance sous la pression. Il y a un représentant de Sud qui a pris la parole en votre absence, qui a annoncé que vous aviez pris un certain nombre d'engagement. Il serait légitime, me semble-t-il, que vous-même vous en donniez ici la teneur devant l'assemblée. Alors, il y a des discussions en cours sur un sujet de local. J'ai suspendu la séquence, effectivement, puisque je suis en charge de l'animation du conseil municipal. Et de l'ordre public. Et de l'ordre public, tout à fait, M. Chammucy. C'est dur, mais bon. Et donc, nous reprenons le fil de ce conseil municipal avec l'approbation du procès verbal. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal ? Non. Je mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote. Républicain, UDI, Sous-et-et-civil, qui est Front national, qui s'abstient, Rassemblement de gauche et de progrès, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Ce procès verbal est donc approuvé. Et nous abordons la première délibération qui est le rendu acte des délégations de pouvoir qui m'ont été conférées par le conseil municipal du 14 avril 2014. Y a-t-il des questions sur ce rendu acte ? Non. Il n'est pas soumis au vote. Et donc, nous passons à la première délibération. Dans ces premières délibérations, nous allons aborder, je crois, d'un seul groupe, trois délibérations sur l'environnement. Et, M. Fristot, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Chers collègues, notre municipalité s'est engagée à agir face à la menace des changements climatiques, face à la pollution de l'air qui affecte notre santé. Le lien air-énergie-climat qui associe ces trois délibérations avec une seule présentation unique est un lien très étroit car les racines du dérèglement climatique et de la pollution de l'air se recoupent. C'est l'utilisation massive, croissante d'énergie fossile, carburant, gaz, charbon ou de mauvaise combustion du bois qui pose problème. J'ai eu l'honneur ce matin de représenter le maire de Grenoble à l'inauguration de l'espace à Saint-Martin-d'Air. C'est le bâtiment de bureau qui accueille à présent trois associations. L'antenne locale d'Air Ronalp qui assure la mesure de la qualité de l'air. L'agence locale de l'énergie et du climat de la métro et l'AGDN Association pour une gestion durable de l'énergie. Ces deux associations effectuent une information du public et disposent d'une expertise assises les collectivités dans le domaine de l'énergie et du climat. On voit bien cette cohérence Air, Énergie, Climat. Il s'agit de prendre notre part ici à Grenoble aux engagements nationaux et internationaux qui sont en cours au niveau de la COP21, la conférence des partis pour le climat de l'Organisation des Nations Unies. Pour certains, les solutions à mettre en oeuvre sont des contraintes. Les habitudes sont parfois difficiles à changer. Pour nous, il s'agit d'une opportunité pour apporter des services énergétiques de chauffage, d'éclairage, de mobilité en réduisant notre consommation, notre dépendance à l'énergie. D'ailleurs, la loi de transition énergétique promulguée en août dernier prévoit une réduction des consommations d'énergie de 50% à l'horizon 2050. Ainsi, on fera mieux avec beaucoup moins d'énergie. C'est possible aujourd'hui. Face à la pollution ou au changement climatique, les remèdes sont les mêmes. Sobriété énergétique, meilleure efficacité et production d'énergie à partir d'énergie renouvelable. C'est aussi moins d'importation d'hydrocarbures, moins de risques technologiques ou nucléaires, un apaisement pour tous, un monde de paix pour demain. Et aujourd'hui, ceci a particulièrement de sens. C'est aussi valoriser les ressources d'énergie renouvelable, créer de la valeur et des emplois sur notre territoire. J'en viens aux trois délibérations. La première concerne le rapport annuel de développement durable de l'année 2015. C'est une obligation pour les communes avant de se prononcer, avant de débattre du projet de budget pour les communes de plus de 50 000 habitants, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Ce rapport développement durable 2015 que vous avez en annexe à la délibération dresse un état des lieux et des mesures pour les politiques publiques adaptées. Il y a une petite présentation pour situer les enjeux. Les effets et les impacts des activités consommatrices d'énergie se situent en fait au niveau d'une pollution locale par une mauvaise qualité de l'air et une pollution globale, les émissions de gaz à effet de serre au niveau international, planétaire, on va dire et c'est aussi la question de l'épuisement des ressources fossiles. Donc il y a en fait plusieurs enjeux à travers la combustion des énergies fossiles et la mauvaise combustion du bois qui présentent des impacts significatifs sur la santé des habitants. Sur l'agglomération, l'effet sur la santé a été estimé à 200 décès anticipés par an. Ça n'est pas rien, c'est significatif et c'est notamment les habitants qui habitent le long des grands axes, souvent dans des quartiers défavorisés qui subissent le plus la pollution atmosphérique. Nous avons une démarche cohérente Air, Énergie, Climat à travers ce diagramme, ce transparent qui montre qu'outre le rapport annuel, il est proposé des actions dans un plan Air, Climat, Énergie de la ville de Grenoble et qui contribue à un plan Air, Climat, Énergie d'agglomération. Nous avons une démarche Citergie, donc il y a eu déjà une délibération ici en mars dernier, pour amplifier la politique énergie-climat, pour nous doter d'un vrai système de pilotage et nous allons poursuivre dans ce sens. Et un protocole d'accord pour la réduction de l'amplitude et de la durée des pics de pollution et à votre soumis à délibération tout de suite. Il s'agit donc de mener une politique cohérente dans le temps, une politique transversale impliquant de nombreux élus, plusieurs directions de services de la ville, du CCAS, dans le domaine de la santé, de l'éducation jeunesse, petite enfance et la direction de l'immobilier municipal, mais c'est aussi l'implication des partenaires, métro, états, distributeurs d'énergie, etc. La liste est plus importante. Alors, nous avons sur cette diapo des objectifs concernant les émissions de gaz à effet de serre. Ce graphique est un outil de pilotage. Nous avons des données de l'observatoire de la métropole qui ont commencé à décroître depuis 2005 et nous en sommes aujourd'hui en 2013-2014 pour les derniers résultats, qui montrent que nous avons bien démarré, nous avançons telles que les délibérations de la métropole, de la ville le prévoient. Nous traçons avec ce schéma un chemin, une transition. Il faut amplifier la portée des politiques publiques actuelles dans ce domaine. c'est ce que montre aussi ce schéma où nous avons des points de rendez-vous en 2020, en 2030 à travers le plan Air, Énergie, Climat de la métropole et puis en 2050, c'est la loi de transition énergétique que j'en ai parlé. S'agissant de la pollution et notamment aux particules qui posent problème dans l'agglomération, ce graphique permet de mieux apprémenter la nature de la pollution de l'air dans notre ville, il montre deux problématiques. Nous avons souhaité avoir ce graphique pour visualiser les choses. Des pics de pollution dont la durée et l'amplitude doivent être réduites, ces quatre ans d'historique ici, mais aussi une pollution de fond qui doit être réduite en moyenne annuelle. toute réduction de concentration de polluants est bénéfique pour la santé des habitants. Face à ces constats, il est urgent d'agir avec des actions de fond et des actions pendant les crises, ceci pour respecter les normes européennes afin de participer à l'atteinte des objectifs fixés par la métropole et pour améliorer la santé. J'en viens à la délibération sur le plan R-Energie-Climat numéro 3 avec la programmation 2015-2020 de la ville de Grenoble et la signature de la charte de la métropole grenobloise. Nous agissons dans le cadre d'un plan R-Energie-Climat qui est partenarial et nous avons un ensemble d'actions phares qui constituent la contribution de la ville de Grenoble. Il s'agit d'éviter les gaspillages d'énergie par des choix sobres, j'en ai un petit peu parlé, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation d'énergie. L'isolation des bâtiments c'est un domaine typique, faire les meilleurs choix possibles. Nous faisons le choix de la transition énergétique avec en pratique une politique de mobilité douce, de marche à pied, de vélo, de transport public. L'isolation des bâtiments, j'en ai déjà parlé et mesurer la qualité de l'air intérieur, notamment dans les crèches, les écoles primaires et maternelles qui sont de notre compétence. Nous travaillons en particulier sur ce sujet. Sur le territoire de Grenoble, la consommation d'énergie a baissé de 10% entre 2005 et 2013. la production d'énergie renouvelable atteint 11% de l'énergie distribuée, toutes énergies confondues. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 19% depuis 2005. Donc vous remarquez que l'on suit précisément ces indicateurs. Le plan R-énergie-climat est divisé en trois axes et vous avez le plan fourni. Des politiques publiques pour agir, typiquement à travers le plan local d'urbanisme, on a déjà délibéré puisque la réglementation thermique est renforcée à Grenoble. L'éclairage public, c'est un domaine sur le premier poste de consommation pour la commune en électricité. La ville donne l'exemple, second axe, à travers ses 400 bâtiments communaux mais à travers aussi la commande publique et la ville mobilise ses partenaires, le CCAS, les actions en complément de la métropole, les distributeurs d'énergie. Donc nous avons, je conclue sur cette délibération, un pilotage pour la période 2015-2020 avec des actions et une démarche inspirée de Citergy. La proposition qui est faite dans la délibération consiste à agir au niveau 2 des possibilités de la métropole, c'est le niveau J'Agi. Il y a un niveau 3 qui sera proposé prochainement. Et il sera en août proposé par amendement d'autoriser le maire à signer la nouvelle convention des maires européens pour le climat. J'en viens au protocole d'accord partenarial sur la gestion des pics de pollution de l'air. Ce protocole est dédié au transport. C'est une nouveauté dans l'agglomération, un protocole expérimental qui va entrer en action, en activité au 1er janvier 2016. Il décrit un ensemble d'actions dédiées au transport routier visant à réduire l'intensité et la durée des pics de pollution affectant la région grenobloise et agir en faveur du respect des seuils réglementaires in fine de la santé publique. L'agglomération de Grenoble et de Strasbourg ont été candidates au niveau national pour cette expérimentation. Quelles sont les principales mesures du dispositif ? Ce sont des mesures graduées en fonction du niveau de la pollution qui anticipent par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant et qui concernent trois EPCI, les établissements de coopération intercommunale. Je veux parler de la communauté d'agglomération du Pays-Voix-Romené, de la communauté de communes du Pays-Vaudan et évidemment la métropole grenobloise. Lors des pics de pollution, les mesures suivantes seront mises en place progressivement et elles se substituent aux mesures définies par l'actuel arrêté interpréfectoral du 1er décembre 2014. Nous proposons dans le protocole dont la métropole a déjà délibéré qui est constituée de 17 partenaires dont il est demandé aujourd'hui l'approbation, une anticipation des mesures actuellement en vigueur. Concrètement, c'est une dimension d'information du public avec l'introduction d'un nouveau niveau de pré-information, donc une information préalable, une modération de vitesse qui entre en activité plus vite qu'avant dès qu'on sent que la qualité se dégrade avec moins 20 km heure sur les axes principaux entre les péages, une autorisation de circuler pour les véhicules les moins polluants sur la base de leur certificat de qualité de l'air. Ça, c'est une nouveauté. Des incitations tarifaires allant jusqu'à la gratuité pour les transports en commun. Et puis, en dehors du protocole mais dans la délibération, vous pouvez lire des dispositions concernant le stationnement à Grenoble, concernant la gratuité du stationnement pour les résidents et le double tarif pour les visiteurs qui s'acquittent d'un paiement à l'orodateur. Il y a un risque actuel de condamnation financière dans le cadre de la directive de 2008, la directive européenne de 2008 qui traite de la qualité de l'air, notamment concernant les niveaux de pollution mesurés sur les stations trafics, ces torons d'eau ou sur les grands boulevards à Grenoble. Nous avons simulé, alors ça c'était le dispositif dont j'ai parlé, qui s'applique donc par anticipation avec des mesures progressives et plus rapides à droite, vous voyez, par rapport à la situation existante avec l'arrêté interpréfectoral de 2014. Nous avons pu d'ailleurs simuler ce que donnerait l'application de ces mesures sur ce qui a été mesuré sur 4 ans. Eh bien, quelques jours, nous aurions eu le déclenchement de ces mesures. Vous avez le seuil J5 qui apparaît en orangé sur le transparent et puis J7, le second niveau. Les services de l'Etat ont simulé entre 2011 et 2013 les nouvelles mesures du protocole. L'autorisation de circulation limitée pour le premier niveau concerne les véhicules de qualité de l'air avec des pastilles de 1 à 5, donc sans la pastille numéro 6 qui concerne 8 % des véhicules. Ce sont les véhicules immatriculés avant 1997 et cette mesure s'appliquerait 12 jours par an. En moyenne, si on regarde la situation de 2011 à 2013. Pour ce qui concerne l'autorisation de circulation avec une pollution croissante, cela concerne les pastilles de 1 à 3, donc ne sont pas autorisés les pastilles 4, 5, 6. C'est 26 % des véhicules immatriculés et concrètement, ce sont les véhicules immatriculés avant 2006 pour le diesel et avant 1997 pour l'essence. Ceci, 7 jours en moyenne par an. C'est le 2e niveau. Le 3e niveau n'a jamais été déclenché dans l'agglomération. Il consistait à une circulation alternée dans l'ancien dispositif et aujourd'hui, cela correspond à une autorisation pour les véhicules avec un niveau 1 et 2. La pastille 1 et 2. ce sont les véhicules d'après 2011 pour le diesel et 2006 pour l'essence. Pour récapituler ce qui est soumis au vote maintenant, j'ai presque terminé, nous proposons l'adoption du plan Air-Climat-Energie de Grenoble et l'engagement de la ville de Grenoble dans le plan Air-Energie-Climat. Je conclue en présentant je profite d'avoir la parole l'amendement à la délibération qui consiste à la délibération numéro 3 plan Air-Energie-Climat. Il vous est proposé de signer la nouvelle version de la Convention des mers européens pour le climat qui compte à ce jour 6 010 signataires. En fait, c'est un renouvellement de signature puisque la ville de Grenoble était déjà signataire depuis le 19 novembre 2008 et il existe aujourd'hui une nouvelle version qui est récente, qui n'a pas pu être insérée dans l'Elias de délibération. C'est pourquoi nous la présentons en amendement. Je peux dire que les dispositions de cette nouvelle convention sont entièrement compatibles avec ce qui vient d'être exposé en termes d'objectifs, en termes de suivi, le dispositif de rapport annuel où tous les 2 ans est le même. c'est le sens de l'amendement proposé. Je termine en disant que la pollution de l'air représente un risque environnemental majeur pour la santé. Nous avons la responsabilité de diminuer les niveaux de pollution atmosphérique pour réduire la morbidité imputable aux accidents vasculaires cérébraux, aux cardiopathies, aux cancers du poumon et affections respiratoires chroniques ou aigües, y compris l'asthme. A la veille de la COP 21, il est essentiel de montrer que les villes sont les échelons pertinents pour agir. Grenoble agit. Dans le rapport développement durable, nous avons présenté les actions menées en 2015 sur l'air, l'énergie et le climat. Le plan air, énergie, climat est notre plan d'action pour les 5 prochaines années. Le protocole d'accord visant à réduire les pics de pollution montrent notre volonté d'agir collectivement, d'anticiper pour ne plus subir les pics de pollution. Nous devons investir l'argent public là où c'est important, là où il le faut. Les solutions classiques du passé sont des impasses quand il s'agit du tunnel sous la Bastille ou de l'élargissement des voies rapides. Prenons les questions et les problèmes à la source en développant la sobriété énergétique, l'efficacité, les mobilités douces, vélos, transports en commun. Accompagnons les démarches de la métropole, murmures, isolation thermique, privées et publiques. Développons les énergies renouvelables. A ce sujet, on peut noter que le plan pluriannuel de l'énergie publié la semaine passée au niveau national prévoit un triplement de la production photovoltaïque et éolienne d'ici 2023. Les industriels de l'éolien assurent de leur côté pouvoir assurer un quart de la production électrique en 2030. Ce sont ces orientations qu'il nous faut maintenant mettre en oeuvre pour notre ville et dans le cadre de la métropole. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour la présentation de ces trois délibérations majeures pour l'environnement. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Barbier. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. A travers ces trois délibérations et notamment ce rapport, ça nous permet de faire un petit point sur votre politique environnementale. En préambule, je tiens à dire que nous l'avons souvent rappelé, l'écologie n'est pas une politique de gauche ou une politique de droite. C'est une politique pour tous. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons souvent porté des propositions, des solutions. Notre collègue, Richard Kazlava, a parfois porté des propositions dans l'enceinte de la métro sur ces thèmes. Ce document pose plusieurs problèmes. D'abord, sur la forme, c'est ce qui s'appelle un rapport. 86 pages, il y a beaucoup de couleurs, c'est très joli, il y a plein de choses, plein de chiffres, plein de graphiques. On s'y noie un peu devant ce nombre d'informations et il faut pas mal de temps quand même pour le décrypter. Mais c'est sur le fond que ça pose beaucoup de problèmes. Déjà, on constate l'échec des décisions que vous avez prises ces 20 dernières années et surtout une volonté de votre part de recommencer et de poursuivre ces échecs. Là, pour le coup, vous avez co-construit l'une des villes les plus polluées de France avec vos prédécesseurs. Des échecs qui sont autant plus graves car on le sait, la pollution sera à l'origine de 42 à 45 000 décès prématurés. Ce bilan est terrible, Grenoble est la 5e ville la plus polluée de France. Un classement à mettre en lien avec un autre, c'est aussi la 3e ville la plus embouteillée de France, 42 heures dans les bouchons par an. Ce schéma négatif, vous souhaitez donc le reproduire pour l'avenir. En effet, plusieurs exemples prouvent cela. Tout d'abord, en matière d'infrastructures routières. Au lieu de rechercher une certaine fluidité au sein de l'agglo, en sein de Grenoble, vous persistez dans cette stratégie qui conduit à une ville toujours plus embouteillée. De plus, vous le savez, pour cela, ça n'arrange rien en matière de pollution. Une voiture à l'arrêt pollue en effet 20 fois plus qu'un véhicule qui roule normalement. Par exemple, à Grenoble, on peut calculer que 30 litres par an de carburant sont rejetés par un véhicule par habitant dans les bouchons. Et loin de tirer les leçons du passé, vous refusez toujours ces aménagements qui sont pourtant tellement souhaités. Au niveau des voies ferrées, le bilan est tout aussi désastreux et la programmation vide. Nous sommes la seule ville à ambition européenne et internationale à ne pas bénéficier d'une vraie liaison TGV. Quand on fait Paris-Grenoble, il y a quelque chose d'assez folklorique. Tout se passe bien de Paris à Lyon et puis quand on fait Lyon-Grenoble, on a l'impression qu'il y a des gens qui posent les rails au fur et à mesure que le TGV avance tellement ça va doucement. En effet, la liaison directe entre Grenoble et Lyon est maximum de 1h10 quand le train va au plus vite. Jamel Debbouze disait en plaisantant quand il était venu au SEMEM, Grenoble est la ville la plus loin du monde. Une politique d'habilitation et d'urbanisation qui pose aussi également beaucoup de questions. Vous privilégiez la bétonisation, ce que nous dénonçons depuis de nombreuses années, au détriment de la rénovation de l'existant. Pire, votre bétonisation vous conduit à loger les personnes autour des grands axes alors même que votre rapport souligne l'impératif de ne pas le faire. En effet, pages 40 et 41 de ce rapport, il y a un schéma de la ville où on voit que les axes, vous l'avez expliqué tout à l'heure, M. Fristot, les plus pollués sont les grands axes de la ville. Et pourtant, c'est à côté de ces axes que vous continuez de bétoniser la presquie, l'esplanade, etc. Et cela, au détriment de la rénovation. Vous dites vouloir accélérer ce processus mais dans ce programme, au rythme que vous indiquez, c'est-à-dire 1000 logements par an, il faudra près de 65 ans pour rénover le parc existant. De plus, vous semblez découvrir aujourd'hui que la pollution intérieure est encore plus importante que la pollution extérieure. Alors que vous partagez depuis 20 ans la politique municipale, c'est seulement aujourd'hui que vous proposez de surveiller l'air intérieur qui affecte les plus fragiles, les écoles, les crèches, les gymnases. Deux pages du rapport sont consacrés à cette pollution intérieure et finalement, il n'y a pas grand-chose de préconisé à part d'ouvrir les fenêtres. Un travail serait en cours. La réalité est que tous les rapports soulignent que la principale pollution aux particules fines est issue du chauffage particulier, du chauffage tertiaire, comme par exemple le chauffage au bois. En effet, la pollution, c'est 20% venant de l'industrie. C'est d'ailleurs cette dernière qui a fourni le plus d'efforts ces dernières années et qui permet de ne pas aggraver le cas de la ville. 20% dépend du déplacement automobile, seulement 20% et 60% de la pollution est due à ces chauffages particuliers. Et qu'est-ce qui a été fait pour ces 60% ? Rien ou presque rien. Puisqu'aveuglés par la chasse à la voiture dans le but de punir les automobilistes, des mesures d'une totale irrationnalité ont été prises sans vous attaquer au réel problème. Aujourd'hui, la métro propose de financer la rénovation de foyers et nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais cette mesure est d'une extrême complexité, un véritable parcours du combattant et devient finalement un frein au développement de cette politique. Car pour être efficace, cette mesure doit être simple, elle doit être massive et rapide. Nous avons tout à fait la possibilité de nous donner l'ambition de rénover les 14 800 foyers concernés et dans cette optique, les objectifs sont clairs. Baisse de 80% des émissions du secteur. Nous pensons que votre politique a échoué et vous nous proposez pourtant de l'amplifier. L'écologie et l'économie peuvent parfaitement aller de pair si on est pragmatique et non dogmatique, si on s'attache rationnellement au véritable problème et non idéologiquement. Le problème est que l'idéologie et le dogmatisme sont les marqueurs principaux de votre approche. Nous disons non une fois de plus à une politique gesticulatoire de communication au détriment du fond et des résultats. Il ne suffit pas de multiplier les incantations sur la santé des grenoblois alors que les mesures que vous proposez n'ont aucun résultat. Vos mesures sont inefficaces, sans doute très difficilement applicables et faiblement productives. On peut prendre l'exemple de la caserne de Bonne, cet écoquartier pour lequel vous êtes attribué tant de médailles. Le rapport dit lui-même qu'une consommation supérieure à 50% de ce qui a été prévu est constaté. Quels sont les résultats finalement ? Et pour ce qui concerne vos fameuses pastilles anti-pollution, que vous présentez de partout dans la presse nationale, vous souhaitez contrôler les voitures. Comment ? Quid des voitures de l'extérieur ? Quelles seront les sanctions ? Quels services pourront contrôler ces voitures ? En réalité, cette mesure est d'une efficacité proche de zéro. En effet, le tableau page 81 du rapport montre qu'à partir du 5e jour, vous punissiez 8% des automobilistes. Et quand on sait que la pollution est due à 20% des déplacements automobiles, 8% de 20%, ça fait 1,6% de pollution en moins. Bon, en admettant que les voitures touchées soient les plus polluées, on peut monter à 2,2,5% de pollution en moins sur la ville. Et le problème de cette mesure, c'est qu'elle est en plus socialement injuste. En effet, les voitures les plus touchées, les automobilistes les plus touchées seront ceux qui auront des voitures diesel datant d'une certaine date. Finalement, c'est Grenoble, une ville pour tous, sans voiture de pauvre. Si les habitants de l'agglo roulent avec de vieux désels, c'est que la nature et leurs déplacements ne peuvent pas leur permettre d'utiliser les transports en commun. S'ils le font, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les transports en commun et les vélos ne sont pas l'unique solution. Votre objectif ne semble pas être seulement de diminuer la pollution. Encore une fois, vous cherchez, comme depuis 18 mois, de faire un coup de com et chercher, une fois de plus, des encarts de pub dans les médias nationaux. Je vous remercie. Madame Sala. Oui, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maire, ces trois délibérations abordent évidemment un sujet essentiel. Les conséquences de la pollution, nous les connaissons maintenant. Elles ont été évoquées ce soir par un certain nombre d'entre vous et nous partageons pleinement les préoccupations en matière de santé publique et de protection de notre environnement. pour autant, nous regrettons cette présentation qui globalise les trois délibérations puisque la première engage pleinement et entièrement la ville de Grenoble. Les deux autres engagent la ville de Grenoble avec d'autres partenaires. Donc, nous nous en tiendrons à commenter déjà la première délibération qui concerne le rapport développement durable 2015. Là, comme sur d'autres sujets, nous sommes confrontés au même dilemme, à la fois des constats importants, souvent partagés, mais souvent rabâchés, un discours extrêmement ambitieux, quelques envolées lyriques, beaucoup de communication et puis une certaine modestie finalement dans les actions proposées. À la lecture de ce rapport, c'est effectivement la déception qui prime car nous restons sur notre fin. Vous avez abandonné pour les questions que vous avez déjà expliquées précédemment. Vous avez abandonné Grenoble facteur 4 et les 32 actions qui étaient suivies. C'est dommage car vous ne faites pas mieux avec ces propositions-là. Vous faites appel à un mode de gestion privé avec la régie lumière en écartant de fait GEG. C'est dommage. GEG pouvait faire aussi bien. Vous élargissez le PDA au stagiaire. C'est très bien. C'est la loi qui l'indique. Rien de plus, rien de moins que ce qui se faisait précédemment. Alors, au-delà du discours très convenu formaté sur ces questions, vous ne faites aucune proposition originale, aucune proposition ambitieuse et en conclusion, on peut dire que vous pouvez faire mieux pour une équipe qui se dit championne en la matière. puisque vous avez présenté les trois délibérations globalement, je reviendrai simplement sur la délibération 4 concernant le protocole d'accord partenarial sur la gestion des pics de pollution de l'air. Nous voterons évidemment pour cette délibération comme nous l'avons fait en Conseil métropolitain en insistant tout de même sur trois axes de progrès que nous attendons. D'abord, un axe de progrès qui concerne la sensibilisation et la communication de l'ensemble des habitants et habitantes de la métropole, notamment sur les questions de santé et de santé publique. La deuxième chose que nous souhaitons voir apparaître assez rapidement, c'est la possibilité de la gratuité des transports en commun dès le premier jour de pics de pollution. Et enfin, le troisième axe de progrès que nous souhaitons voir venir assez tôt, c'est la nécessaire concertation avec l'ensemble des habitants, ce qui n'a pas été rendu possible pour le moment. Merci de votre attention. Merci. Madame Dornano. Merci, monsieur le maire. Je serai un peu plus longue puisque je... Oui, je suis désolée, mais je connais peut-être un peu plus l'environnement. L'environnement est un sujet trop important et sérieux, mais écoutez-moi avant de dire cela. est un sujet trop important et sérieux pour y appliquer des rêves ou des imprécisions politiques. C'est pourquoi je souhaiterais attirer une attention particulière sur le contenu réel des dossiers que nous débattons ce soir. Le premier exposé que nous attendions concernant le rapport sur le développement durable de 2015 devait poser le cadre d'évolution et des progrès en la matière et ce, à la lumière d'une analyse pratique est approfondie. Mais à la place d'objectifs clairs, précis et opérationnels, vous vous appuyez sur les fameuses cinq finalités du développement durable présentées par le Code de l'environnement, finalités aussi floues que cosmétiques. Vous souhaitez ainsi, je cite, offrir une ville agréable à vivre, végétalisée et aux espaces publics adaptés à tous les usages. Que de bonté ! Vous auriez tout aussi bien pu chercher à rendre les gens heureux, être gentils, à faire du bien ou à rendre la ville jolie. La question est de savoir si ces ambitions serviront à justifier toutes les actions coûteuses, inefficaces, démagogiques et idéologiques propres à l'écologisme de gauche et bien sûr sous couvert de bons sentiments. Ou alors, si vous avez vraiment la certitude que les responsables politiques d'une ville de plus de 50 000 habitants, comme vous le rappelez, pour justifier les engagements, peuvent se permettre d'avoir comme gouvernail de leurs actions bâtir la ville de demain. J'aimerais voir à quoi ressemblait la ville d'hier, sûrement bien différente de celle d'aujourd'hui, dont les réalités sont éloignées de vos grands rêves d'enfants, insalubrité, bidonville et circulation impossible. Le développement durable a besoin d'autres, a besoin de mesures un peu plus concrètes que des phrases de communiquants. Je travaille avec sérieux au Parlement européen sur les sujets environnementaux et avec des enjeux plus grands et plus concrets. C'est pourquoi je ne suis pas dupe et demeure insensible à vos incantations. Comme ambition forte et réaliste en faveur du développement durable, un autre programme était possible pour reprendre votre devise favorite. Préférences locales et régionales, dans l'attribution des marchés publics en s'appuyant sur l'objectif de cohésion territoriale dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, investissement dans la formation et la recherche à Grenoble et partenariat avec d'autres collectivités pour innover, évoluer et non régresser. Lutte contre les causes d'insalubrité publique, campements illégaux, déchets urbains, les grenoblois n'en demandent pas plus. Le même défaut de grandeur mais aussi de tâtonnement dans les projets présentés, peut être observé dans le plan air, énergie, climat. Même étendu à la métropole, les cibles d'action publiques que vous présentez ne sont pas à notre portée. Outre le fait que des dits responsables politiques prétendent pouvoir limiter la hausse des températures du globe à 2 degrés en créant des autoroutes à vélo, j'aimerais comprendre votre marge de manœuvre dans le domaine de l'énergie. J'ai eu à de nombreuses reprises la possibilité de discuter au Parlement européen de stratégie européenne, de sécurité énergétique, de réforme du marché de l'énergie ou d'harmonisation et de modernisation des réseaux. Je partage ainsi votre ambition en termes d'approvisionnement et de maîtrise de l'énergie mais quels sont vos moyens ? Si vous parlez d'indépendance énergétique de la ville ou de la métropole de Grenoble, je suis curieuse de connaître vos plans secrets. Il me semble déjà difficile d'atteindre cet objectif avec des panneaux solaires ou encore des éoliennes sachant que l'Isère n'est que le 49e département français en termes de ventosité. Toutefois, si vous souhaitez doter l'Isère d'une nouvelle centrale nucléaire, nous pourrons en discuter. Nous aurions alors une énergie peut-être plus propre que le charbon et plus utile que les bougies ou les charrettes à cheval. Autre ambition notable, je fixe des objectifs quantifiés pour 2020. Tout d'abord, à qui s'adressent ces engagements ? Aux élus ? Aux citoyens ? Vous pensez que les grenoblois doivent se prononcer sur des objectifs climatiques pour 2020 ? Commençons par suivre leurs avis sur les questions fiscales et sécuritaires. Encore une fois, j'en appelle à écouter les réelles demandes des grenoblois. Vous nous rappelez ainsi les objectifs territoriaux adoptés par la métropole en 2014. Mais tout comme les institutions européennes, vous êtes excellents quand il s'agit de proposer des plans quinquennaux et des projets soviétiques, mais beaucoup moins pour des mesures quotidiennes concrètes. Revenons donc un petit peu à la réalité. Vous vous félicitez par exemple de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie dans les secteurs économiques et industriels. Mais vous ne vous demandez pas une seule seconde à quoi pourrait être due cette baisse. Eh bien, j'ai un scoop. Cela vient en partie du déclin économique. Eh oui, quand les usines ferment, eh bien, elles polluent un peu moins et consomment un peu moins d'énergie. La Commission européenne m'a d'ailleurs affirmé en réponse à une question écrite que 2,4 points de pourcentage de la baisse de 9,2% des émissions de gaz à effet de serre en Union européenne était le fait de la réduction du PIB par habitant. Finalement, après avoir connu la gauche libérale du 19e siècle qui criait « Enrichissez-vous ! », nous avons désormais le socialisme vert qui nous demande de nous appauvrir. Vous expliquerez cela aux grenoblois les plus pauvres. D'ailleurs, les mesures que vous proposez sont assez étonnantes. voire surprenantes, jardinons non rues. Remarquez, après la végétalisation de la ville, on pouvait s'attendre à plus ridicule. Qui va jardiner les rues, monsieur le maire ? De nouveaux employés ? Vous demanderez aux préfets de les embaucher une fois la ville sous tutelle ? Ou peut-être les SDF qui restent dehors car les centres d'accueil débordent de clandestins ? Vous devriez aussi suggérer cette idée à la COP21. Je suis certaine que les millions d'Asiatiques et d'Africains qui meurent de faim trouveraient formidable idée de jardiner les rues sur notre planète. Je lis aussi que vous voulez des îlots de fraîcheur, sûrement une proposition ambitieuse qui va influencer le prétendu changement climatique et améliorer la qualité de l'air. Last but no liste. L'indemodable vélo-bobo occupe une grande place dans votre plan air, climat, énergie. Si j'interprète comme tel la mobilité douce et après nous finirons tous à pied. N'oubliez cependant pas que dans développement durable il y a le mot développement ce qui signifie évoluer, progresser et améliorer et que dans économie circulaire il y a le mot économie. Mais si les entreprises ne peuvent plus travailler à Grenoble ne riez pas madame Martin vous n'aurez plus d'économie il n'y aura plus de pollution non plus et sûrement davantage de place pour les îlots de fraîcheur qui jalonneront les autoroutes à vélo. A ce propos monsieur le maire comptez-vous installer des péages à vélo pour renflouer les caisses de la ville ? Je perçois la même confusion concernant le dossier sur la gestion des pics de pollution à Grenoble. La qualité de l'air à Grenoble et dans son agglomération est une de nos priorités. j'en conviens. A ce sujet j'aurai très peu de divergences avec vous mais elle mérite d'être soulignée. C'est notamment les mesures proposées qui sont problématiques. Vous ouvrez la porte de la gratuité généralisée pour les transports publics en proposant de la mettre en place lors des pics de pollution. Si c'est votre seul plan de lutte contre la pollution de l'air je crains sincèrement que vous soyez tenté d'étendre cette exception. Et les conséquences seront lourdes car ce seront des mesures coûteuses et ne vous en déplaise l'argent public n'existe pas. Cela reste l'argent des contribuables et il y a toujours quelqu'un pour payer l'addition en fin de compte. Mais les élections obligent. De plus la gratuité des transports publics entraîne nécessairement des risques de délinquance et de dégradation puisque les contrôles seront moins fréquents. Inciter les habitants à utiliser les transports en commun passe nécessairement par une sécurité renforcée et une meilleure qualité du transport. Nous n'avons pas besoin de réformettes ou de mesures prises à la marge. Grenoble est située dans une cuvette. Nous devons transformer notre mode de transport et de gestion des émissions certes mais par le haut et non en appauvrissant la ville. A ce propos je vous signale tout de même que les TER ne sont pas de votre compétence mais celles de la région pour information. Par ailleurs la ville est en faillite comment allez-vous financer ces mesures de gratuité. Concernant les limitations de vitesse je pensais que l'escalade allait cesser mais je vois qu'à ce rythme nous passerons de 30 à 30% dans toute la ville. Je vous arrête tout de suite. Si vous souhaitez passer à 10% cela aura un peu d'effet positif pour la qualité de l'air puisque les voitures feront du surplace. J'aurai enfin une question sur le projet de formation auprès du personnel accueillant les enfants. De quelle formation s'agit-il ? Quel est le contenu pour ces professionnels en particulier ? Pour terminer monsieur le maire que ce soit sur la question de la pollution de l'air de l'énergie des transports durables ou des actions vaillantes pour reverdir la ville je constate que vous êtes encore plus idéologique que les grands prêtres du changement climatique que l'on croise à Bruxelles ou à Paris. D'ailleurs je tiens à vous faire part d'une autre nouvelle extraordinaire et surprenante si vous ne la connaissez pas ni les chinois ni les américains ne signeront un accord contraignant sur le climat espérant cependant qu'une fois la ville ruinée mais fort bien fleurie il n'est pas l'intention de tout racheter la réalité est en effet plus difficile à gérer que les utopies mesdames et messieurs les écologistes merci pour ce moment je crois que plus que selon discours finalement votre intervention est état d'esprit et résumé dans la phrase prétendue dérèglement climatique effectivement le Front National continue de nier le dérèglement climatique et c'est bien ce que montrent tous ces votes dans tous les espaces où il a malheureusement des élus je donne maintenant la parole à monsieur Apfast mes chers collègues j'allais dire par rapport à ce qu'on a entendu que de grandes idées et propositions et c'est dommage parce que parce qu'il y a urgence urgence d'agir il y a quelques semaines le 23 septembre le maire de Grenoble a proposé à ses pairs lors de la conférence des villes à Paris un Green New Deal des propositions concrètes pour mettre les villes à leur post-carbone comme le disait le thème de cette conférence annuelle j'ai eu le plaisir d'assister à cette conférence où j'ai donc entendu la croissance des prochaines années ne sera pas la même qu'il y a 20 ou 30 ans ce ne sera pas le modèle de croissance des 30 glorieuses ça sera bien une nouvelle forme de croissance la bonne croissance une croissance plus sobre en consommation des ressources rares une croissance circulaire et quant aux entreprises les résultats d'une entreprise telle qu'il existe aujourd'hui c'est à dire sur un plan exclusivement financier il est trop réducteur il doit être triple financier social et environnemental et ces phrases je les ai entendues de la bouche du maire de Bordeaux donc personne ici personne ailleurs ne nie que de profonds changements sont devant nous que cette bonne croissance à développer c'est un concept qu'il faut débattre et discuter mais c'est de toute façon en aucun cas une croissance financière ou consumeriste mais c'est une croissance durable sociale et environnementale c'est peut-être même une croissance avec quelques usines polluantes et énergivores en moins nous sommes tous d'accord que l'échelon local joue un rôle primordial celui entre les citoyens et le gouvernement ou l'Europe et c'est à cet échelon qu'on trouve le levier pour réussir les mutations devant nous c'est aussi à cet échelon qu'on peut bien communiquer et c'est toujours agréable d'entendre qu'on fait plein de coups de com' et de l'autre côté on ne communique pas assez donc c'est à Grenoble que nous voulons aller plus loin qu'ailleurs y compris dans les débats avec les citoyens et dans la confrontation des idées et pourtant quand quitte ces salons feutrés de l'hôtel des villes de Paris les débats qui là-bas sont intéressants sous l'accent des collectivités ils deviennent soudainement politiciens et d'autant plus qu'on approche une échéance électorale et l'effort à fournir pour cette mutation deviennent soudainement l'effort à fournir d'abord par l'autre c'est pas votre vieille Peugeot 206 diesel qui pollue monsieur mais c'est bien le poil de votre voisin ou peut-être la 3008 flambant neuve qui est piégée dans un bouchon la mauvaise isolation de votre immeuble monsieur c'est pas votre faute mais c'est bien celle de la législation ou des banques ou des deux ça peut aussi prendre des formes plus sophistiquées ou alors on promet dans l'avenir lointaine la voiture à hydrogène le télétravail les smart rits et j'en passe donc dans tout cela il y a bien sûr un grain de vérité le poil du voisin il pollue aussi il est vrai que la 3008 flambant neuve quand elle est dans un bouchon elle pollue aussi plus que quand elle roule fluidement et il est vrai que les immeubles des 30 glorieuses ils doivent être isolés thermiquement rapidement et que notre ingénieur financier efficace pour accompagner cela elle fait défaut mais il ne se faut pas mes chers collègues voiler la face nous aurons tous un effort à fournir et pas seulement nos voisins et effort ça ne va pas dire punition effort c'est bien quelque chose qui est assumé logiquement et qui est collectif il faut faire bloc contre les dérèglements climatiques et ceci d'autant plus à Grenoble qu'ailleurs parce que notre ville est industrielle elle est dense elle est polluée comme il a été dit mais notre ville elle est aussi universitaire elle est innovatrice elle est un énorme atout pour faire émerger et pour faire évaluer ce qui est important les bonnes solutions comme par exemple cette meilleure gestion des pics de pollution qui vous est proposée aujourd'hui et que nous expérimentons ensemble avec Paris et Strasbourg comme une meilleure utilisation des transports en commun une intensification de l'utilisation du vélo comme à Paris et Strasbourg et je pense aussi au réseau d'énergie où la CCIAG et G&G nous permettent en effet d'être vraiment le premier en France à mettre en place des solutions innovantes que d'autres villes pourront reprendre notamment l'ingénierie pour la rénovation thermique d'immeubles pour nous donc à Grenoble les enjeux sont plus forts encore aussi pour une autre raison c'est que notre ville a des finances dégradées plus dégradées qu'ailleurs qui seront discutées lors du débat d'orientation budgétaire devant cet état des finances faut-il baisser les bras devant l'ampleur de la tâche faut-il baisser les bras certainement pas même si notre capacité d'investissement se trouve amputée par rapport à celle qui existait il y a quelques années les délibérations dessinent la trajectoire que nous voyons devant nous premièrement être moteur et force des propositions à la métropole avancer ensemble comme nous le faisons pour les dispositifs pique de pollution et le plan à l'énergie climat Grenoble ville universitaire centre et innovatrice elle va continuer à impulser des mutations qui seront entreprises au niveau de la métro et du territoire plus large deuxièmement avancer plus vite là où nous sommes forts où nous pouvons les faire à Grenoble par exemple on trouve presque tout ce dont on a besoin nous sommes une ville grande donc achetons localement ce qui est logique mais pas toujours fait nous avons un écosystème unique d'architectes d'ingénieurs chercheurs en habitat durable et en économie d'énergie y compris dans la formation utilisons-le à bon ancien pour nos projets et pour la rénovation thermique nous sommes une ville jeune occupons-nous de la jeunesse réappliquons les écoles et surtout construisons les écoles dont notre ville a besoin troisièmement protéger les grenoblois amortir les conséquences négatives d'une mutation c'est un prérequis primordial pour réussir cette mutation que ce soit la santé avec la réduction des lieux de chaleur en ville les pics de pollution les bruits les pouvoirs d'achat la précarité énergétique les tarifs des transports en commun tout ça ça fait le bouclier social et écologique qui sera la colonne vertébrale de nos politiques donc voici la trajectoire chers collègues moteur à la métro faire de nos atouts un levier protéger les grenoblois cette trajectoire nécessitera de faire des choix nous en parlons lors du débat d'orientation budgétaire le choix de la sobriété qui ne se réduit pas à quelques mesures coûte point mais inspire chacune de nos décisions le choix de nous concentrer sur ce qu'on appelle en entreprise le coeur des métiers le choix de la vérité et de la transparence les grenoblois sont prêts à sauter les pas entamer des mutations à condition que l'effort soit partagé par tous d'une manière juste et équitable donc arrêtons donc à leur promettre le ciel de leur promettre le ciel par la vertu des autres et construisons ensemble cette vertu l'avenir durable de notre ville je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions non je mets donc ces délibérations aux voix délibération numéro 2 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote on a dit justement en conférence des présidents nous avons dit que nous avions un vote donc qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes vous nous ferez part de votre vote je ne sais pas ils réfléchissent délibération donc vous votez contre délibération numéro 3 je mets on voit l'amendement qui a été présenté par monsieur Fristot qui ne prend pas part au vote commentaire sur l'amendement monsieur Chamussy ceux qui nous écoutent doivent savoir que cet amendement c'est un amendement de 10 pages qui nous a été remis en séance je ne suis pas le seul évidemment pas eu le temps d'en prendre connaissance et d'en mesurer toute sa portée et toutes ses conséquences il faut bien évidemment voir là une fois de plus y compris sur ce sujet celui que vous prétendez porter haut et qui est effectivement essentiel pour les grenoblois la démonstration une fois de plus de votre incompétence et de votre amateurisme jamais un amendement de 10 pages n'a été remis en séance et c'est la raison pour laquelle bien évidemment parce que nous sommes des élus responsables et que nous ne prononçons que sur les sujets que nous avons pu appréhender nous ne prendrons pas part au vote sur cet amendement pour être précis monsieur Chamussy votre explication de vote est enregistrée monsieur Safar également oui très simplement pour les mêmes raisons mais peut-être avec moins d'emphase nous nous abstiendrons sur l'amendement même si nous confessons une petite fainéantise nous aurions pu profiter de l'interruption de séance pour le lire mais nous n'y avons pas pensé donc nous prendrons connaissance de l'amendement de 10 pages ensuite ceci dit monsieur le maire c'est vrai que sur la forme et sur le fond c'est problématique d'avoir un amendement aussi important en quantité remis sur table donc je pense qu'à l'avenir ce sera bien de veiller à ce que ça ne se reproduise pas autant que possible alors pour être clair donc l'amendement fait donc 5 lignes et annexe effectivement une la convention des maires européens qui nous avons débattu j'imagine que vous y étiez puisque c'est un sujet motivant lors du sommet climat territoire à Lyon qui a été organisé et porté conjointement par le conseil régional Rhône-Alpes et Renan Dantec sénateur écologiste qui s'est battu depuis des années pour que les territoires fassent partie des négociations de la COP21 partant du principe que c'est là que maintenant pour beaucoup il y avait les projets concrets qui mettaient en avant la transition énergétique et qu'il y avait peut-être moins de prises au lobby à l'issue de cette convention il y a donc eu des débats et un texte qui vous a été transmis une fois que il a été obtenu alors il y a deux prises de parole rapides et je passe aux voix monsieur Chamussy puis monsieur Fristot il y a deux versions il y a la vôtre et il y a celle de monsieur Fristot monsieur Fristot nous indique que ce texte est tout récent mais c'est la raison pour laquelle il est tellement récent qu'il nous est remis à 18h et puis il y a votre il y a votre explication à l'ambité de ce soir je ne sais pas lequel des deux a raison mais je voulais souligner ici la contradiction des arguments de l'adjoint et du maire ça en dit long aucune contradiction monsieur Chamussy contradiction j'ai simplement dit que ce texte n'avait pas été reçu avant l'établissement des délibérations dans la chaîne classique des délibérations qui débouche ensuite en commission et donc c'est bien sûr ce qui a motivé cet amendement voilà juste je pense que sur le fond c'est important que les villes européennes se positionnent clairement dans le cadre de la COP21 et c'est justement pour donner une visibilité de cette action des villes on parlait tout à l'heure des Etats-Unis de la Chine mais l'Europe est en pointe et l'Europe est en pointe avec des objectifs clairs c'est donc vraiment important je pense que nous soyons prenions part au mouvement qui est actif en ce moment et donc c'est la proposition qui est faite comme j'ai la parole j'en profite pour répondre un petit peu aux questions puisque je pensais que j'aurais la parole pour donner très très brièvement quelques on a demandé quels étaient les moyens avec les politiques et bien à travers l'ensemble des politiques publiques je pense par exemple au plan école le plan école est vraiment une opportunité pour mettre en oeuvre ce dont on a parlé pour la qualité de l'air intérieur pour les économies d'énergie et l'isolation la performance énergétique donc voilà et même les énergies renouvelables donc il y a typiquement à travers cette action mais on pourrait en citer d'autres évidemment baisse des gaz et effet de serre égale baisse de l'activité mais non quand il s'agit de faire des énergies décentralisées de l'hydraulique ce sont des emplois dans le berceau ici grenoblois et bien au-delà l'isolation thermique aujourd'hui grâce au programme d'isolation appuyé par les collectivités c'est 20 millions d'euros par an de travaux qui sont générés dans l'agglomération ce sont des emplois donc je termine j'avais oublié les actions de végétalisation qui n'apprécient pas ici l'ombre estivale en ville et bien c'est cela la végétalisation dont nous voulons poursuivre le développement les îlots de chaleur agronome nécessitent et bien de travailler cette question pour sortir du minéral et donc voilà ce sont des actions tout à fait importantes à mettre en oeuvre très bien nous passons donc au vote de cet amendement qui ne prend pas part au vote les républicains UDI sous l'été civile qui s'abstient Front National qui vote contre personne qui vote pour abstention du rassemblement de gauche et de progrès pardon je l'avais noté et qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes je mets au vote la délibération numéro 3 ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre républicain UDI sous l'été civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée et la délibération numéro 4 donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée je vous remercie c'est la cause cette importante séance sur la thématique environnementale qui a animé les débats et les débats publics depuis l'été et qui va continuer à animer le débat public dans les semaines qui viennent avec évidemment la COP 21 à Paris nous passons maintenant au débat d'orientation budgétaire et donc monsieur Sabri vous avez la parole merci monsieur le maire monsieur le maire mesdames et messieurs les élus le maire l'a dit dans son introduction du conseil le débat d'orientation budgétaire est avant tout un débat d'orientation politique au sens noble du terme ainsi je vous rappelle les trois axes politiques majeurs de la municipalité la ville émancipatrice en particulier dans l'éducation la ville durable en particulier dans l'ambition qu'elle a pour ses espaces publics et la ville solidaire et citoyenne en particulier dans l'attention qu'elle porte au champ social d'ailleurs l'administration communale est désormais organisée en département reflétant ses priorités mais pour être utile aux grenobloises et aux grenoblois nous devons toujours avoir l'exigence d'une démocratie locale profondément renouvelée et dynamisée d'une gestion optimisée des ressources de la ville d'un véritable dialogue social du respect des agents municipaux d'une évaluation rigoureuse et régulière des politiques publiques car notre ambition est de faire de Grenoble une ville pour tous et la terrible épreuve que traverse notre pays renforce encore notre motivation oui nous voulons faire de Grenoble une ville dans laquelle il fait bon vivre dans chaque quartier oui nous voulons agir dans l'intérêt des générations futures en posant dès aujourd'hui les jalons de ce que sera Grenoble demain oui à quelques jours de l'ouverture de la COP 21 nous pouvons affirmer que le rôle des collectivités locales que le rôle des communes est déterminant dans la capacité à conduire la transition écologique oui les communes sont un pilier pour renforcer le vivre ensemble pour vivifier la démocratie pour que personne ne soit relégué et que tout le monde contribue à une ville apaisée notre projet lie inextricablement les enjeux sociaux et environnementaux les enjeux culturels et démocratiques la vitalité des activités et des quartiers et la violente baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales pavent malheureusement ce chemin d'embûche majeur le projet de loi de finances 2016 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mardi dernier affiche un triple objectif réduction du déficit public via notamment un plan d'économie de 50 milliards d'euros mais malgré les coupes sombres considérables opérées dans certains domaines l'objectif européen de 3% n'est toujours pas atteint diminution des prélèvements ce qui constitue une rupture avec les années précédentes financement des priorités du gouvernement l'effort demandé aux collectivités locales s'élève à 11 milliards d'euros sur la période 2015-2017 en plus de l'économie de 1,5 milliard déjà réalisé en 2014 ainsi après avoir reculé de 4% en 2014 la dotation globale de fonctionnement aura baissé de 30% en 2017 par rapport à 2013 cette décision marque un tournant dans l'histoire des finances locales la Cour des comptes dans le rapport qu'elle a remis le 13 octobre dernier constate que si la baisse des concours financiers de l'Etat n'a eu qu'un impact limité en 2014 l'accélération de cette baisse de 2015 à 2017 est de nature du fait de son ampleur à modifier le modèle d'équilibre financier des collectivités à Grenoble l'impact est estimé entre 5 et 6 millions d'euros en 2016 soit plus de 13 millions d'euros par rapport à 2013 la dotation versée par l'Etat à la ville de Grenoble passe de 46 à 26 millions d'euros entre 2013 et 2017 c'est donc plus de 20 millions de recettes en moins pour la ville de Grenoble à partir de 2017 20 millions de recettes en moins c'est une baisse brutale aux conséquences lourdes car Grenoble a déjà des impôts locaux très élevés une dette qui pèse fortement sur le budget et assure plus qu'aucune autre ville le centre de nombreux services pour l'agglomération 20 millions c'est considérable c'est par exemple l'équivalent de 3 écoles à construire c'est plus que l'ensemble des subventions versées chaque année par la ville aux associations qu'elles soient sportives culturelles socio-culturelles de santé 20 millions c'est 4 fois le budget de la police municipale 20 millions c'est 80% de la subvention de la ville au CCAS dans ce contexte quelles sont les solutions possibles augmenter les impôts le niveau des impôts est très élevé à Grenoble par rapport aux communes comparables et ce n'est pas une solution la manne de la dernière augmentation de 2009 a été dépensée c'est une fuite en avant que de continuer en ignorant que le modèle a changé d'autant que les impôts locaux sont particulièrement inégalutaires empruntés il est impossible de compter sur un emprunt massif pour équilibrer le budget d'abord parce que Grenoble est une ville où le niveau de la dette est le plus élevé par habitant mais surtout parce qu'il est interdit d'emprunter pour payer les salaires les subventions et toutes les dépenses de fonctionnement face à cette situation d'impasse il nous a fallu conduire des actions volontaires en trouvant des solutions qui préservent l'avenir et limitent au maximum les conséquences négatives pour le plus grand nombre je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier mes collègues élus et surtout les services qui ont su nous accompagner dans cet exercice difficile il nous faut donc inventer une porte de sortie qui ménage le mieux possible à venir et qui soit compatible avec nos valeurs de solidarité d'écologie et de démocratie une fois ce cadre posé et les recettes déterminées il s'agit d'opérer des économies pour respecter l'équilibre budgétaire pour 2016 comme en 2015 il est donc proposé une réduction ciblée des dépenses de gestion préservant l'action sociale et les ressources humaines tout en maintenant une capacité d'investissement intéressante l'équation pour 2016 a été encore plus difficile que pour 2015 puisque le virage dans les économies de gestion était encore plus raide pour compliquer encore l'équation le budget 2016 est marqué par de nombreuses modifications d'abord il y a les transferts de nouvelles compétences à la métropole ces transferts impactent le budget de 10 à 12 millions d'euros ensuite il y a le palais des sports qui a été transféré au budget annexe économie il y a la régie lumière qui a été créée au 1er janvier 2016 et enfin le GIE agir en charge de la maintenance informatique qui va être dissous au 31 décembre 2015 tout cela impacte le budget puisque la nature et les montants des flux financiers modifiés je souhaiterais revenir rapidement sur les transferts de compétences à la métropole pour que tout le monde comprenne bien le mécanisme tout transfert s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice et en retour au nom du principe de la neutralité budgétaire ces ressources sont déduites du même montant de notre attribution de compensation en ce qui concerne les recettes de fonctionnement globalement les recettes de fonctionnement viennent de la fiscalité des dotations de l'état et de la métropole des recettes tarifaires et autres prestations payantes si l'on détaille les différents postes fiscalité on devrait constater une augmentation mécanique des recettes de l'ordre de 1,2 à 2,2 millions d'euros dotation de l'état nous en avons déjà parlé la dotation de la métropole est en baisse aussi du fait des compétences transférées à la métropole en 2015 et la baisse attendue de cette attribution de compensation je l'ai dit se situe entre 10 et 12 millions d'euros les autres recettes sont de différentes natures comme les entrées à piscine ou au théâtre municipal et devraient baisser d'environ 1 million d'euros cette variation résultant de nombreux plus et de nombreux moins comme pour 2015 il est nécessaire de baisser les dépenses de fonctionnement pour un montant proche de la baisse des dotations dans le prolongement des travaux engagés dès l'été 2014 un travail coopératif et minutieux a été conduit pour élaborer un plan d'action sur l'ensemble des domaines d'intervention de la municipalité les trois grands postes de dépenses de gestion étant les ressources humaines les transferts y compris la subvention au CCAS et les dépenses courantes tous devront contribuer à l'effort de maîtrise des dépenses la masse salariale qui représente 54% des dépenses au BP 2015 à périmètre constant il est proposé d'inscrire en 2016 le montant égal au budget primitif 2015 il n'y aura pas de baisse contrairement aux orientations prises sur les charges à caractère général et sur les subventions nous sommes conscients des efforts que cela implique mais nous avons tenu apporter une attention particulière à la situation des agents au service des citoyens et qui sont le socle d'un service public de qualité les mutualisations avec la métropole se sont multipliées reprographie service prévention et santé au travail accompagnement vers l'emploi documentation contrôle de gestion ainsi qu'avec le CCAS ce qui a conduit à mutualiser au total près de 300 postes si la masse salariale n'évolue pas à périmètre constant elle est néanmoins impactée par les transferts de postes envers la métropole qui génère une baisse de près de 8 millions d'euros des charges de personnel par les mutualisations avec le CCAS l'intégration d'agents du CCAS implique une augmentation de la masse salariale de près de 6 millions d'euros cette hausse sera financée par la refacturation à l'encontre du CCAS et par la fin du GIE Agir qui devra impacter le budget principal de près de 1,1 million d'euros la masse salariale devra donc rester stable malgré les augmentations mécaniques et structurelles et ce avec une gestion rigoureuse des renforts et remplacements avec le développement de la mobilité interne et en continuant les mutualisations ville CCAS et ville métropole j'en profite pour faire une petite remarque au BP 2015 la masse salariale était stable il n'y a pas eu de budget supplémentaire ce qui signifie que le travail budgétaire était sérieux et son exécution aussi malgré les remarques fréquentes sur notre amateurisme transfert aux subventions ça représente 21% des dépenses de gestion cela couvre la subvention au CCAS qui reste stable en 2016 les subventions aux associations et organismes de droit privé qui baissent de 6% à périmètre constant et diverses cotisations obligatoires les dépenses courantes qui représentent près de 25% des dépenses de gestion comme en 2015 une baisse de près de 5% des dépenses courantes sera mise en oeuvre en 2016 à périmètre constant pour y parvenir nous allons poursuivre le travail engagé sur la commande publique un travail rigoureux de suivi des dépenses le développement de la transversalité comme de l'expertise des services ainsi que les projets de mutualisation entre la ville son CCAS et la métropole se poursuivront pour une efficience toujours accrue des politiques publiques les choix effectués permettront de minimiser les conséquences de l'offre de services publics l'investissement est une clé pour tourner la ville vers les grands défis de l'avenir pour construire une ville durable émancipatrice solidaire et citoyenne le montant des investissements prévus au budget primitif 2016 devrait se situer dans une fourchette de 38 à 46 millions d'euros pour rappel 55 millions d'euros au BP 2015 la baisse de ces dépenses d'investissement est principalement liée au transfert de compétences vers la métropole à périmètre constant le niveau de l'investissement pour 2016 est similaire à celui de 2015 soit entre 54 et 56 millions d'euros une fois les sources de financement non communales déduites subventions européennes nationales ou d'autres collectivités territoriales ou cession de patrimoine la charge nette de ces investissements devrait représenter entre 28 et 34 millions d'euros directement financés par la ville en 2015 une partie importante des investissements consistait à finir des opérations engagées antérieurement mais de nouveaux axes se dégageaient déjà pour 2016 il est possible de distinguer trois types d'investissements ceux qui sont nécessaires pour maintenir le patrimoine communal en état et garantir la sécurité des biens des personnes pour 12 millions d'euros ceux qui sont tournés vers le quotidien des grenobloises et des grenoblois pour 13 millions d'euros et enfin les investissements destinés à conduire la ville de demain pour 8 millions d'euros encours de dette l'encours de dette du budget principal devrait se situer autour de 279 millions d'euros contre 276 millions d'euros en 2015 soit une hausse de moins de 1% entre 2015 et 2016 l'encours de dette par habitant s'élèvera alors à 1733 euros contre 1754 euros en 2008 qui a été le point haut des dix dernières années si l'on agrège l'ensemble des budgets budget principal plus budget annexe plus régie lumière l'encours de dette de la ville de Grenoble après transfert d'emprunt vers la métropole devrait s'élever à 328 millions d'euros fin 2016 contre 319 millions d'euros fin 2015 la hausse de plus de 3% s'explique essentiellement par le financement de l'acquisition d'un bâtiment destiné à regrouper des services de la ville aujourd'hui dispersés dans des bâtiments souvent vétustes et qui seront donc regroupés dans un bâtiment moins énergivore et mieux adapté sans le financement lié à cette opération la variation globale de l'encours de dette ne serait potentiellement que de plus 0,7% l'emprunt sera cette année mobilisé de façon supérieure au remboursement du capital de la dette existance et pour terminer je vous laisse prendre connaissance du tableau global qui récapitule l'ensemble des éléments que je viens de vous livrer ce tableau figure aussi page 12 du document de débat d'orientation budgétaire et qui est en ligne pour tous les grenoblois sur grenobre.fr vous l'aurez compris les orientations budgétaires que nous proposons sont réalistes elles sont basées sur une approche rigoureuse et des hypothèses raisonnables surtout elles sont au service d'un projet ces orientations budgétaires sont un service au projet sont au service d'un projet qui change Grenoble maintenant et qui trace un chemin pour Grenoble de demain une ville pour tous une ville douce et apaisée une ville dynamique une ville dans laquelle il fait bon vivre une ville qui s'appuie sur tous ses atouts ses centres de recherche et ses associations son histoire ses montagnes ses commerces ses services publics de proximité et tant d'autres choses dont nous pouvons tous être fiers je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation j'ai une deux trois quatre demande de parole madame Martin vous avez la parole merci beaucoup je voulais simplement à cette étape faire quelques remarques et quelques commentaires d'abord se redire le moment où nous sommes d'une instruction budgétaire qui prend je le crois en tout cas un caractère très particulier cette année donc d'abord caractériser cette première étape de débat d'orientation budgétaire pour que nous puissions qualifier à la fois le contexte les leviers en particulier sur les recettes que nous pourrions activer et naturellement la question des grands choix et ce que l'on pourrait apercevoir tel qu'Akim vient de le faire apercevoir dans la construction d'un BP ce coup-là en 2016 d'abord le contexte un contexte qui vaut comme une forme disons de diagnostic on pourrait le décrire au travers de trois questions trois affirmations la première c'est l'héritage qu'on le veuille ou non indépendamment même du regard que l'on peut avoir sur tel ou tel projet incontestablement à partir de la dernière élection municipale nous avons eu disons à assumer un certain nombre de choix qui n'étaient pas les nôtres et qui naturellement engage un certain nombre de dépenses le deuxième contexte particulier à la ville de Grenoble c'est son statut sa réalité de ville centre et le fait que pendant un certain nombre d'années elle ait eu à porter ce n'est pas illogique bien évidemment un certain nombre de politiques un certain nombre d'aménagements pour le compte de l'ensemble des habitants de l'agglomération le troisième élément de contexte et qui vient très très fortement encadrer contraindre la préparation budgétaire et son exercice aussi d'ailleurs malheureusement c'est naturellement la question de l'austérité et se dire et se redire que quelques jours de mémoire après notre élection Manuel Valls annonçait cette chose que j'utilise un adjectif que je juge inouï que d'imposer 11 milliards de baisse sur les dotations aux collectivités je ne veux pas faire plus de commentaires à cet état je voudrais simplement que nous examinions ensemble ces trois éléments du diagnostic qui me paraissent tels que formulés aller en dehors de l'adjectif inouï tout à fait objectif et correspondre tout à fait à la réalité poursuivons le diagnostic et évidemment regardons en quelques instants Akim a parfaitement décrit la situation les leviers naturels entre guillemets que peut activer une collectivité c'est bien évidemment la question des impôts reconnaissons ensemble avec sincérité qu'il ne serait pas raisonnable que d'imaginer les augmenter nous sommes les premiers de notre strat en matière de taxes foncières les troisièmes en matière de taxes d'habitation et nous savons que cette affaire d'impôt local pas très juste en plus parce que pas fondée sur les revenus ou les propriétés précises de chacun donc outre le fait que ça n'est pas ça n'est pas juste d'organiser la fiscalité sur ces bases là je pense que l'on peut considérer que nous avons atteint un plafond qui paraît difficile de dépasser sur la question du recours à l'emprunt il apparaît là aussi que la situation d'endettement de la ville l'obligation et après tout c'est logique de respecter un certain nombre de ratios ne laisse pas imaginer que nous puissions y avoir recours sans avoir bien précisément analyser la situation pour fixer une barre qui là aussi ne paraît pas dépassable voilà sur les aspects du diagnostic nous allons bien évidemment avoir le débat chacun confrontera ses arguments mais il me semble difficile tout de même de remettre en cause ce diagnostic pour autant ça a été dit je n'y reviendrai pas un certain nombre de choix ont été faits pour certains difficiles voire douloureux même disons les choses comme elles sont mais pour chacun d'entre eux assumé et construit de façon consciente un des enjeux de la journée du 25 novembre c'est celui-ci aussi c'est de partager ce diagnostic de rappeler aussi que tout ça n'est pas le fait d'une sorte de pensée magique mais que tout ça découle d'un certain nombre de décisions d'un certain nombre de votes que poseront ou que ne poseront pas les parlementaires dans notre parlement c'est la deuxième chose que je voulais dire pour autant et c'est le troisième point et je m'acheminerai par là même vers ma conclusion c'est ce que l'on peut percevoir et nous l'assumons c'est ce que l'on peut percevoir d'une ville disons de demain qui doit prendre à minima deux questions de façon très forte la première c'est la question écologique telle qu'elle a été décrite par Hakim telle qu'elle a été illustrée de façon fort concrète à l'instant par Vincent Fristot qui portait les délibérations sur le plan air-climat donc la question de l'écologie sans écologie de toute façon il n'y a pas d'avenir le deuxième enjeu c'est libérer l'initiative républicaine citoyenne redonner donner je ne sais pas s'il y a eu un âge d'or idéal de ce point de vue là donner en tout cas davantage de possibilités pour les grenoblois de s'inviter non seulement dans la construction des politiques publiques mais aussi de leur mise en oeuvre parce que disons les choses comme elles sont après tout les budgets participatifs 800 000 euros c'est beaucoup d'argent et quand on en a peu évidemment c'est compliqué de les mobiliser après tout on aurait pu dire tout ça espèce de cerise sur le gâteau quel intérêt ça a si nous voulons maintenir absolument ce cap c'est pour cette raison là pour libérer de l'initiative citoyenne et républicaine et reconnaissons là aussi ensemble que depuis le week-end dernier cette affaire là devient une nécessité tout à fait tout à fait impérative et bien sûr malheureusement continuer à travailler à la construction à la consolidation aussi de ce qu'Akim a indiqué comme étant en notre nom à tous le bouclier social je termine le passage en métropole est un moment qui est un moment crucial il est crucial du point de vue de l'intercommunalité elle-même de la nécessité que nous avons quoi qu'il en soit de construire un certain nombre de politiques publiques d'intérêt général à cette échelle il est aussi une opportunité de développer de démultiplier des politiques publiques qui sont fondées sur la coopération je crois que la notion de métropole apaisée et l'engouement incontestablement qu'elle a situé de façon transversale parmi les maires qui participent à cette intercommunalité en est un des signes donc à la fois construire cette intercommunalité dans cette logique de coopération solidaire et en même temps repositionner la ville de Grenoble sur les politiques qu'elle aura désormais amenées en ayant peut-être eu l'honneur pendant de nombreuses années d'assumer un certain nombre de charges que l'on dit de centralité mais peut-être aussi demain pouvoir davantage se concentrer sur ce que nous avons à faire en priorité voilà merci merci monsieur Safar oui mes chers collègues nous sommes réunis ce soir pour le deuxième débat d'orientation budgétaire du mandat c'est un débat qui est important puisqu'il va sceller les choix que vous faites au tiers du mandat municipal il est bien souvent considéré comme celui qui justement va donner la ligne directive définitive d'un mandat surtout en termes d'investissement d'ailleurs parce qu'il permet de concrétiser les choix qui ont été faits comme l'ensemble des collectivités locales de notre pays ce travail que vous faites et que vous présentez s'inscrit dans un contexte qui est un contexte nécessaire de redressement des comptes publics de notre pays qui on ne le rappellera jamais suffisamment ont vu leur situation se dégrader de façon très nette il l'était déjà auparavant mais entre 2008 et 2012 avec une dette nationale qui a explosé et qui a fait un bond de 600 milliards d'euros avec des justifications qui ont été elles-mêmes en leur temps commentées par la Cour des comptes qui n'avaient pas grand chose à voir avec la crise ou du moins pas intégralement et qui ont été liées à une politique nationale qui a laissé filer cette dette que nous devons gérer aujourd'hui ce qui devait arriver est donc face à nous et trouve finalement un premier écho dans le discours que vous savez tenir localement d'un besoin impératif de retrouver la sobriété là où faut-il le rappeler depuis 1980 le budget de l'Etat en France a été systématiquement voté en déficit l'Etat doit donc aujourd'hui régler et assainir la question des finances publiques il le fait en réduisant ses dépenses propres en améliorant autant que possible ses recettes mais aussi en baissant les aides qu'il peut verser par ailleurs aux collectivités locales dans le cadre de l'effort national depuis 2007 ce mouvement est un mouvement continu qui s'est accru devant l'ampleur de la tâche sur ces trois dernières années comme je viens de l'évoquer les prévisions ne sont certes pas optimistes ce qui pose inévitablement la question du soutien que les collectivités apportent à l'économie nationale sachant qu'elle représente 75% de l'investissement public mais je veux dire ici tout de suite pour les grenoblois qui nous écoutent que ces questions ne peuvent pas non plus se résoudre ici ou ailleurs avec une règle de trois qui consisterait à prendre la baisse des dotations de cette année à les multiplier par le nombre d'années budgétaires et donc à affoler les grenoblois devant une situation certes difficile mais qui n'est pas celle que vous évoquez je ne parlerai pas d'insincérité puisque le terme a déjà été évoqué dans cette enceinte mais quand même d'une vision pour ne pas dire d'une manipulation des chiffres qui mérite que votre auto-glorification sur la sincérité le réalisme la sobriété soit remise dans son contexte vous l'avez dit la situation de Grenoble ne diffère en rien des autres collectivités sur ce point si ce n'est que Grenoble supporte des coûts de fonctionnement par habitants importants parce qu'en effet elle a supporté des charges de ville centre très fortes mais que surtout depuis les années 70 et sans discontinuité quoi qu'on en pense l'effort d'équipement public de cette ville a été constant et aujourd'hui pèse sur les finances de celle-ci en termes de fonctionnement Grenoble est aussi une ville qui connaît un endettement par habitant parmi les plus élevés de sa strate endettement qui n'a jusqu'au dernier mandat jamais été maîtrisé sur l'ensemble d'un mandat et nous l'avions fait au prix d'un effort de gestion et d'un effort demandé aux grenoblois dans un contexte de crise pour des raisons très simples d'abord parce que nous souhaitions maintenir un niveau d'investissement et de services publics très haut j'ai d'ailleurs le souvenir qu'à l'époque pour ceux qui étaient présents et qui étaient dans l'opposition municipale vous évoquiez même que nous gérions une cagnotte et que nous ne consacrions pas assez de moyens au fonctionnement du service public ou même des politiques publiques engagées aujourd'hui la situation financière que vous avez d'abord présenté comme un sincère et qualifié dans votre propre document par vos soins d'état financier et je cite ultra contraint respectant à peine les équilibres légaux ultra contraint c'est vrai et cela l'a toujours été entre 1995 et 2014 lorsque nous avons géré la ville avec ou sans vous pour ce qui est de respecter à peine les obligations légales c'est une appréciation qui a au moins le mérite de reconnaître après une année d'enfumage massif que ces obligations légales étaient quand même bien respectées ces obligations légales et ces équilibres étaient respectées d'abord par la recherche systématique de financement et de recettes avec une politique très agressive au bon sens du terme de recherche de ces financements tous azimuts je remarque que c'est une piste que vous n'évoquez que très peu pour ne pas dire jamais il l'était aussi par un effort de gestion interne et permanent cet effort qui a été mis en place entre autres par la commission de redéploiement qui permettait de ne pas obérer les politiques publiques au service des grenoblois et de le faire au maximum en utilisant le redéploiement des moyens financiers de la ville et nous avions déjà un paradoxe que vous avez aussi à gérer je ne parle pas des promesses qui pourraient avoir été mal perçues ou mal comprises c'est ce paradoxe qui fait que cette ville en effet voit sur ses habitants le poids de la fiscalité être extrêmement fort une dette extrêmement forte aussi et connue et pourtant des grenoblois extrêmement exigeants à l'égard de leur mairie et de leur service public et qui ont plutôt tendance lorsqu'on les voit et Klaus Abfast tout à l'heure évoquait la difficulté de faire de la politique à Paris dans des salons feutrés et d'être ici dans un contexte un peu plus difficile et bien quand on revient ici à Grenoble la demande de service public d'intervention de la mairie est extrêmement forte et nous oblige en permanence à gérer cette injonction assez paradoxale que nous connaissons tous c'est un premier point différent avec les choix que vous avez fait je viens d'entendre la première adjointe qui dit que ces choix sont parfois difficiles mais assumés tant mieux en matière de recettes il faut quand même rappeler ici que vous avez décidé par exemple d'appliquer ce que vous avez imaginé en matière de mobilier urbain et publicitaire en assumant un choix qui vous oblige à vous passer de recettes liées à ce dossier là 650 000 euros à installer à la place un mobilier sobre je vous cite monsieur le maire dont le coût de construction d'installation et de maintenance a été évalué entre 150 000 et 250 000 euros sur l'ensemble du développement de ces mobiliers et là je ne parle pas ni ne qualifie ce qu'est ce mobilier c'est un choix financier que vous avez fait que vous avez assumé qui a un coût en termes de construction qui a un coût en termes de perte de recettes et qui se retrouve forcément au moment où nous disons au grenoblois ou vous dites au grenoblois la situation est difficile je pourrais aussi citer en parallèle des diminutions que vous avez présentées comme étant fondamentales et qui allaient nous permettre non seulement de trouver la sobriété et même de faire des économies qui nous permettraient de sortir de cette situation que vous décriviez celle des indemnités d'élus dont vous parlez moins parce qu'elles ont un impact finalement au regard du budget qui certes est symbolique qui certes compte mais qui n'a pas l'ampleur suffisante pour nous permettre là aussi de sortir d'une situation budgétaire que vous décrivez comme dramatique c'est les mots que vous utilisez vous-même que dire enfin des gains financiers que vous escomptiez de la gestion directe du palais des sports on voit ici que l'impact est envisagé au détriment du budget de la ville à 300 000 euros une gestion directe dont l'opacité reste forte en termes budgétaires et qui je le rappelle malgré notre demande de budget annexe dès le début ne fait pas l'objet à notre sens d'un suivi financier suffisant pour dire ce qu'il coûte réellement aujourd'hui aux grenoblois qui est d'ailleurs à ce que vous assumiez ce coût pour la politique que vous voulez faire finalement l'impression qui est donnée c'est que encore une fois la décision qui a été prise l'a été peut-être précipitamment et qu'aujourd'hui même si moi je ne rentrerai pas dans la question d'une programmation qui se construit le coût du bâtiment le coût du fonctionnement de ce bâtiment est lourd pour la ville en gestion directe mais dans le même temps depuis votre prise de fonction vous avez supprimé ou baissé des subventions importantes et symboliques en matière de culture puisque vous en parliez tout à l'heure monsieur l'adjoint en finance bien sûr il y a les musiciens du Louvre mais il y a ceux aussi qui font moins de bruit à qui sont annoncées des baisses de subventions lors de rendez-vous en mairie sans publicité particulière la fin éventuellement de collaboration ou la reprise en main de la programmation par la mairie sans évoquer là aussi les coûts de fonctionnement des factos que cela entraînerait dans un contexte de crise mais qui n'est pas que financière avec ce secteur là nous l'avons déjà évoqué baisse des factos aussi de votre aide au CCAS et nous l'avons dit plusieurs fois à partir du moment où vous maintenez une aide stable dans un contexte où le budget lui augmente quand même et que le CCAS doit faire face à des hausses de dépenses qui sont inhérentes à son fonctionnement qui sont aussi inhérentes à ses politiques publiques en fait vous baissez les moyens qui lui sont attribués et malheureusement une des conséquences de cette baisse c'est la décision prise dans l'été sans vraiment échange discussion communication du repas de Noël qui était organisé à destination de nos aînés qui peut faire sourire ici ou là mais qui lorsqu'on connaît la réalité de ce qu'est ce repas pour nos plus anciens était pour beaucoup d'entre eux le seul moment de convivialité et de sociabilité et de lien social au moment des fêtes de Noël et un moment attendu vous l'avez remplacé par un thé dansant avec danseur professionnel je le dis en termes politiquement corrects nous verrons si cela fonctionne mais aujourd'hui très clairement le moins que l'on puisse dire c'est que la réaction n'est pas positive vous allez sans doute répondre que comme à chaque fois face au changement les réactions sont fortes et bien nous verrons si après le changement vous évoluerez ou il faudra faire évoluer le dispositif la liste pourrait être extrêmement exhaustive nous n'oublions pas que dans cette année vous avez aussi fait le choix de mettre à mal le service public de l'énergie de la ville de Grenoble dossier qui peut paraître éloigné des débats d'orientation budgétaire mais qui est un amoindrissement de la richesse commune des grenoblois puisque vous avez décidé et voté malgré nos alertes malgré nos demandes d'attribuer l'éclairage public de la ville à un groupement privé au détriment de la SEM public détenu majoritairement par la ville GEG et qui finalement était notre richesse vous l'avez donc amoindri c'est un choix qu'il faut aussi rappeler mais finalement le débat de ce soir doit aussi nous permettre d'éclairer le contexte que pour nous vous créez de toutes pièces pour présenter vos orientations aux grenoblois sur tous ces dossiers et sur bien d'autres et nous vous le disons très calmement le ressenti aujourd'hui des grenoblois c'est que la politique du fait accompli l'emporte sans jamais qu'un seul débat public ni sur les conséquences financières ni sur ce que vous attendez réellement en termes de politique publique des mesures mises en oeuvre soit réellement organisée et portée par la municipalité les réponses nous les connaissons maintenant ce sont toujours les mêmes vous gérez une situation qui vous est imposée par l'état vous avez trouvé une situation financière dramatique je me demande d'ailleurs pourquoi certains d'entre vous avaient tenu à ce point que nous fassions liste commune entre les deux tours si la situation financière était dramatique à ce point parfois et c'est très bien c'est un choix politique lié à votre campagne et à votre programme avec quand même une tendance lourde à la défaut systématique et à une absence de prise en compte de votre responsabilité qui crée aujourd'hui sinon un questionnement du moins un profond malaise dans notre ville car vous n'êtes pas avare non plus ou de cynisme ou de contradiction on ne sait plus très bien en fait il suffit de lire certains passages de votre document lorsque vous évoquez et je cite au titre des actions positives la vitalité de proximité pour les commerces ou bien le chantier des cultures entre guillemets qui aura eu le mérite de libérer la parole dont acte la concertation pour les assises du commerce une ville propre grâce aux cendriers de rue le maintien de l'espace public remarquable de l'esplanade en oubliant de rajouter et de l'autoroute qui pénètre dans le coeur de ville après avoir parlé d'environnement de pollution de santé publique c'est bon de le rappeler vous avez abandonné sur ce projet un parc urbain de 6 hectares vous abandonnez le 100% bio dans les cantines car impossible à réaliser et vous nous inventez le green new deal avec des accents rouseveltiens en nous étant soigneusement de signaler que le vrai new deal lui visait à restaurer la croissance en laquelle vous n'avez pas l'air de croire beaucoup par un investissement massif à l'époque routier d'ailleurs exact au contraire de ce que vous faites car et c'est là que le bas blesse vous comptez opérer vos choix ou plutôt tout faire pour faire croire qu'ils vous sont imposés en culpabilisant en outrance les grenoblois avec une journée ville choc ou morte on ne sait plus très bien comment il faut l'appeler qui voit l'équipe municipale organiser elle-même la fermeture du service public aux grenoblois pour que ceci voit bien ce que donnerait la chronique de la faillite que vous annoncez et pour laquelle il faut donc agir la réalité c'est que faute d'avoir agi réellement depuis 20 mois face à une situation que vous ne découvrez pas puisque vous n'avez de cesse de la dénoncer vous vous trouvez aujourd'hui dans un moment que vous n'aimez pas celui des choix Pierre Mendès France avait résumé le dilemme du responsable politique avec une célèbre formule gouverner c'est choisir vous n'avez opéré que des choix financiers qui nous mettent aujourd'hui dans la situation que vous dénoncez et vous choisissez de forcer le trait en expliquant aux grenoblois qu'une baisse de 20 millions d'euros des dotations de l'état sur les trois prochaines années va nous positionner en grande difficulté en cessation de paiement en risque de mise sous tutelle sans évoquer clairement les choix d'économie que vous faites je reviendrai sur ces 20 millions d'euros ce que vous sanctuarisez ou pas mais tout en préparant une communication anxiogène et c'est le terme en annonçant en septembre pourtant des plans d'investissement finalement intenables si nous regardons vos chiffres pour les écoles pour l'accessibilité de la ville intenables au regard des annonces faites en septembre et de ce que vous nous dites ce soir au mois de novembre 20 millions d'euros sur 3 ans une règle de 3 simple imparable parfaite indiscutable à un détail près vous passez outre le principe fondamental lorsqu'on parle de budget d'annuité budgétaire et vous n'êtes pas aujourd'hui en mesure mais nous vous le demandons si vous l'avez monsieur le maire et d'ici le budget nous serons très heureux que vous nous le fournissiez vous n'êtes pas en mesure de produire le moindre document officiel émanant soit du ministère de l'intérieur soit de Bercy vous expliquant qu'en effet la baisse de la dotation de l'état représentera une baisse de 20 millions d'euros sur les budgets à venir tout simplement parce qu'aucun de ces ministères ne vous écrira ce document parce que dans chaque ministère les personnes qui seront chargées de rédiger la note et de la faire signer ne pourront pas s'engager sur 3 ans quel que soit le chiffre que vous demanderez et vous rappelleront ce principe fondamental de l'annuité budgétaire alors nous allons prendre votre logique de règle 2-3 20 millions d'euros sur 3 ans de baisse des dotations sur un budget total de la ville puisqu'on multiplie par 3 qui représentera environ 1 milliard d'euros donc il s'agit de trouver 2% d'économie en 3 ans si on suit votre raisonnement et on est donc en train d'expliquer aux grenoblois que c'est impossible impossible à tenir que cette baisse de 2% nous mettrait dans un péril grave je vous laisse imaginer la réaction des ménages grenoblois en entendant cela des entreprises ou des commerçants de la ville qui face à ce discours auraient sans doute tendance à nous renvoyer à nos chères études sans oublier mes chers collègues et c'est pour nous peut-être l'effet le plus grave de cette communication autour de chiffres qui ne sont pas les bons chiffres et les vrais chiffres sans oublier que c'est un discours éminemment angoissant pour les grenoblois les plus fragiles qui se demandent légitimement si demain ils pourront toujours continuer à bénéficier du soutien du service public communal en fait cela vous sert surtout à masquer une situation financière que vous avez créée en moins de 2 ans et qui est la suivante vous avez bénéficié du transfert d'une partie de la dette à la métropole en 2015 qui fait baisser l'encours de cette dette consolidée de 380 millions d'euros à 318 millions d'euros soit un gain au passage de 62 millions d'euros merci et bravo pour la métropole merci et bravo pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont porté Didier Migaud Marc Bailletto Michel Desto et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui vous reconnaissez vous-même que cette métropolisation nous permettra sans doute de bénéficier de marges de manœuvre parce que nous ne supporterons plus les charges de centralité de la même façon piste quand même de travail à évoquer avec un peu plus de force et de vitalité auprès des grenoblois mais au lieu d'en profiter et de nous donner des perspectives parce que vous n'avez pas soutenu cette métropolisation ce qui est quand même le fait et vous l'avez dit dès votre discours d'intronisation monsieur le maire au lieu d'en profiter et bien dans la même période vous augmentez tranquillement la dette de 9,5 millions d'euros en 2016 dont près de 3 millions d'euros pour le budget principal je l'ai dit la dette était enfin maîtrisée depuis 2008 elle était restée stable à 260 millions d'euros à la fin de l'exercice de 2014 à la fin de l'exercice 2016 elle va atteindre 279 millions d'euros vous avez réussi l'exploit de l'augmenter en 2 ans de 19 millions d'euros tiens chiffre finalement relativement proche des 20 millions d'euros dont nous parlons pire encore la progression galopante de l'endettement correspond à un niveau d'investissement qui lui est en chute libre d'environ 20 millions d'euros tiens donc en 2 ans de 60 millions d'euros d'investissement en 2013 nous allons passer et vous l'avez dit à 45 ou 37 millions d'euros en 2016 dans le BP là où la ville maîtrisait son endettement là où la ville maintenait un investissement fort contribuant ainsi à l'activité économique à l'attractivité du territoire à la solidarité aux services publics les grenoblois voient aujourd'hui les travaux s'arrêter le service public se retirait le poids de la dette pesait de plus en plus sur leur avenir cet endettement alourdit en effet le capital de dette qui devrait être remboursé chaque année et il accroît automatiquement les frais financiers à payer bien évidemment au détriment d'autres dépenses donc d'autres politiques il faut parler aussi de l'autofinancement de la ville c'est à dire l'épargne que nous dégageons sur le fonctionnement et qui aurait pu nous aider à financer une partie de l'investissement or là encore malheureusement la situation est devenue catastrophique ou dramatique pour reprendre vos termes en deux ans cette épargne est passée de près de 4 millions d'euros en positif en 2013 à moins 12 millions d'euros en 2016 là où vous parliez de cagnotte entre 2008 et 2014 avec un niveau d'épargne nette moyen de 6 millions d'euros sur le mandat vous êtes en train de creuser un trou qui pèsera sur les mandats futurs et déjà sur celui-ci mes chers collègues ce qu'attendent les grenoblois ce sont des choix des choix de gestion ils attendent aussi la mobilisation des leviers de tous les leviers en faveur du financement des services publics de services publics de qualité en admettant en admettant qu'ils puissent être plus sobres ce n'est pas pour nous totalement contradictoire au service de l'emploi et de l'économie locale du vivre ensemble et du faire ensemble Grenoble bénéficiait de tout cela même si vous ne l'avez jamais reconnu ce n'est plus le cas aujourd'hui le budget qui sera présenté dans un mois sur la base des orientations budgétaires va entraîner de toute évidence la ville dans un cercle vicieux que chacun comprendra avec cette formule des revenus en baisse une épargne qui est consommée avant même d'exister et une dette qui explose alors oui si vous continuez comme cela nous allons vers des lendemains très douloureux et une grenobloise qui m'en parlait encore il y a quelques jours en était même à me dire que d'après elle finalement c'était un choix que vous faisiez pour vous décharger encore de cette responsabilité première qui est la vôtre celle des choix et des arbitrages je n'aurais pas pour ce qui me concerne cette approche légèrement paranoïaque je l'aurais d'autant moins que si nous étions comme vous le criez sur tous les toits en situation de mise sous tutelle de l'état à mi-2016 il faudra quand même expliquer comment vous êtes en train de nous présenter ce soir des orientations budgétaires qui vont devoir conduire à un budget à l'équilibre la réalité c'est que vous ne voulez pas assumer les choix que vous devrez faire c'est que la métropolisation que vous avez combattue va nous donner des marges de manœuvre et qu'il faut les présenter au grenoblois pour savoir ce que nous allons en faire quitte à en dégager certaines pour des économies en stabilisant au pire les dépenses de personnel par exemple cette métropolisation va nous permettre là aussi d'avoir des chiffres qui seront plus supportables par la commune centre en diminuant les dépenses d'investissement mais sainement c'est à dire dans le cadre des transferts de compétences vous pouvez évidemment faire le choix de réduire cet investissement mais de maintenir en revanche les travaux et l'investissement réel sur le territoire de la ville mes chers collègues vous avez choisi de faire le buzz encore une fois pour détourner l'attention c'est votre responsabilité qui est en jeu et ce sera à n'en pas douter si cela continue comme ça votre faillite politique qui sanctionnera votre incapacité à arbitrer et à donner des perspectives aux grenoblois enfin et vous me permettrez une dernière phrase nous sommes à vous entendre dans une situation financière catastrophique la ville est au bord du gouffre les choses vont mal vous n'avez aucune perspective d'avenir vous n'êtes pas en mesure de dire aux grenoblois comment nous allons sortir de cette situation là et bien nous avons attendu deux heures et quart pour en parler lors d'un conseil municipal où le seul point important que nous le voulions ou pas c'est ce débat d'orientation budgétaire nous avons attendu deux heures et quart dans un contexte où vous auriez presque dû étant donné la situation réunir un conseil municipal extraordinaire et d'urgence avec l'étude uniquement de ce débat d'orientation budgétaire et pourquoi pas le faire ailleurs que dans cette salle puisque nous sommes ouverts à la discussion vers le plus grand nombre et à la présentation des chiffres vous gérez le palais des sports faites donc le débat d'orientation budgétaire au palais des sports faites intervenir les associations les unions de quartier les associations qui travaillent pour les personnes âgées les unions des commerçants confronter en effet réellement la vérité budgétaire que vous nous dites être celle de Grenoble et puis celles et ceux avec qui vous êtes obligés de travailler qui peuvent je le pense entendre un discours d'économie mais qui aujourd'hui sont inquiets parce qu'on ne leur dit rien si ce n'est quand on leur annonce la baisse de l'aide de la ville sans aucune autre forme de discussion ni de procès merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues je vais déjà essayer de faire un peu plus court que monsieur Safar tout en étant aussi pertinent enfin je l'espère et avant toute chose nous parlons d'un débat budgétaire donc dans budgétaire il y a budget ça veut dire qu'il y a d'abord des chiffres alors rappeler une fois encore vos orientations générales de politique c'est bien mais je crois qu'on n'est plus du tout à ce niveau là alors moi je me base sur les documents qui nous ont été remis en commission ressources et dont vous disposez je crois tous cette commission ressources elle a eu lieu et c'est pas de chance je le regrette mais le 2 novembre c'était le jour des morts funeste présage ça ne s'invente pas et malheureusement les faits ne peuvent nous laisser ignorer que si l'hypothèse les hypothèses les plus défavorables venaient à se concrétiser nous serions effectivement en situation de cessation de paiement dès l'année prochaine je dis cela avec gravité en pesant mes mots après avoir étudié les documents en ma possession et d'ailleurs le document de la page 11 de ce fameux rapport nous le dit très clairement ne pas respecter les obligations légales est totalement exclu une telle situation conduirait à accepter de mettre la ville sous la tutelle de la préfecture et ne laisserait de ce fait aucune possibilité aux choix politiques mais êtes-vous sûr monsieur le maire d'être seulement encore dans les limites légales le document remis s'il est sincère s'il est complet et si les chiffres sont exacts vous voyez je prends quand même mes précautions montre à l'évidence le contraire en voici quelques exemples page 10 ou 11 de ce document je ne sais jamais comment on s'est paginé avec la couverture vous nous dites que l'épargne brute doit être supérieure à la dotation aux amortissements c'est une règle alors si nous prenons l'hypothèse basse donc la plus défavorable parce que les ressources ne vont pas arriver à temps l'athlète ne nous donnera peut-être pas autant d'argent que prévu donc si nous prenons cette hypothèse basse nous devons soustraire à cette épargne notre épargne brute n'est plus que de 23,49 millions d'euros diminuée des 7 millions d'intérêts bon je sais c'est un peu technique mais on est obligé ce soir de parler avec des chiffres ça nous amène donc à 16,5 millions d'épargne brute 16,5 millions d'euros donc inférieurs aux 18 millions d'euros prévus pour la dotation aux amortissements bon je sais c'est l'hypothèse défavorable page 10 ou page 11 même chose vous nous rappelez avec raison que le capital de la dette doit être remboursé par des ressources propres ces chiffres ils ont été présentés tout à l'heure au tableau et bien sont les suivants nos ressources propres sont entre 14,8 et 16,8 millions d'euros mais a priori nous allons devoir rembourser 28 millions d'euros de capital donc vous voyez l'écart ces chiffres se trouvent sur le tableau qui a été présenté il y a quelques dizaines de minutes là aussi je crois que sur ce critère nous sommes dedans alors aujourd'hui c'est de ces chiffres qu'il faudrait parler sont-ils exacts sont-ils un petit peu anticipés mais il est clair que c'est sur ces critères là que le préfet décidera ou non de la mise sous tutelle de la ville de Grenoble alors il est très intéressant monsieur le maire mes chers collègues de noter qu'au budget prévisionnel 2015 ce n'était pas ces chiffres là je vous les rappelle quand même très rapidement nos ressources propres étaient de 27 millions d'euros et des broutilles pour un remboursement de capital de 26,9 millions d'euros nous étions ricrac mais ça passait quant à notre épargne brute elle était encore de presque 19 millions d'euros pour financer une dotation aux amortissements de 16,4 millions d'euros il y avait encore un peu de marge mais ça passait aujourd'hui dans le document qui a été présenté nous sommes en dessous les ratios il faut bien en avoir conscience et ce n'est pas tout monsieur le maire si l'hypothèse basse se réalise qu'à Dieu ne plaise notre capacité de désendettement va monter à 17 années alors comment on obtient ce résultat c'est très simple vous divisez vous divisez pardon les 279 millions d'euros de capital restant dû par notre épargne brute qui est a priori de 16,3 millions d'euros et vous obtiendrez 17 années de capacité de désendettement vous êtes dans la zone rouge telle que c'est défini dans le rapport qui a été présenté en commission ressources et pour couronner le tout mais ça a déjà été dit donc je ne t'en parlerai pas en tenant compte des budgets annexes vous augmentez de 9 millions d'euros de 9 millions d'euros l'endettement de la commune budget complet plus budget annexe j'ajouterai ça a été souligné par monsieur Sabri mais je pense qu'il faut le dire aussi que le seul élément qui puisse paraître un tout petit peu satisfaisant c'est la stabilisation des frais de personnel mais monsieur Sabri l'a raconté l'a rappelé ces 150 personnes qui vont partir à l'agglo vont représenter pour nous une moins-value de 8 millions d'euros malheureusement avec le plan école que nous avons voté et nous le revoterions aujourd'hui parce que l'enseignement c'est archi fondamental vous allez devoir quand même embaucher des ADSEM pour ces nouvelles écoles et donc il est très possible que nos dépenses de personnel repartent très rapidement à la hausse et il y a encore des incertitudes mes chers collègues actuellement nous partons sur un coefficient d'actualisation nationale de revalorisation de base des impôts locaux de 0,9 l'année dernière c'était au 0,8 vous savez ça peut être 0,5 ou 0,6 la loi de finances n'est pas encore votée donc là aussi nous avons une épée de Damoclès qui se balade au-dessus de notre tête et oui 2017 arrive à grand pas peut-être que baisser un peu les impôts par cette méthode pourra être utilisée par le gouvernement bref comme nous l'a rappelé madame Martin en commission ressources aujourd'hui la parole de l'état ne vaut rien et là je crois que vous n'avez pas tort monsieur le maire vous avez bien conscience d'une situation dramatique vous l'avez rappelée en préambule de notre conseil et c'est pour ça que vous avez appelé à la création d'un Green New Deal pour tenter de sortir certaines dépenses des ratios légaux c'est hélas la seule solution qu'il vous reste aujourd'hui pour éviter la mise sous tutelle si les chiffres présentés encore une fois sont vrais mais vous n'êtes pas dans la situation d'un joueur de poker qui voyant qu'il a perdu sa mise se prépare à renverser la table une dépense reste une dépense quel que soit le maquillage qui l'accompagne alors dernière trouvaille dernier lapin sorti de votre chapeau de magicien fermé le 25 novembre nos services publics je ne suis même pas sûr que cela tienne devant un référent administratif car vous privez sans raison sérieuse vous privez sans raison sérieuse les grenoblois d'un service public qui leur est dû je l'ai dit dès vendredi dernier au cours d'un point presse mais je ne suis pas de ceux qui aiment planter des poignards dans le dos et donc je n'ai pas fait ce référé mais je ne vous cache pas j'en avais un peu envie quand même soyez rassurés j'en ai fait plusieurs dans ma vie en vérité monsieur le maire mes chers collègues après tout ce que vous nous avez annoncé comme mauvaise nouvelle après l'analyse des chiffres que j'ai essayé de faire devant vous il ne vous reste qu'un acte à accomplir si vous voulez vraiment faire fléchir le gouvernement et cet acte vous le savez c'est apparu dans la presse on l'a dit ce matin c'est de faire une démission collective de votre conseil là évidemment vous ferez un geste fort vous ferez le geste de celui qui a dit non et oui c'est quand même courageux celui qui a dit non dans l'histoire c'est souvent le général de Gaulle excusez-moi c'est quand même une comparaison un peu flatteuse alors vous repassez devant les électeurs deux choses soit il vous réalise et vous apparaissez comme celui qui a vraiment dit non soit il vous désavoue et vous permettrait à une autre équipe de faire en quelque sorte le sale boulot c'est-à-dire de tailler dans les dépenses je vous rappelle qu'en 2014 vous aviez quand même près de 10 points d'avance sur le parti socialiste presque 20 sur les républicains UMP à cette époque-là et presque 30 sur le Front National donc à moins d'une formidable erreur de casting qui est toujours possible sur la co-construction les conciles de citoyens le vélo les 30 km heure et les petites fleurs je pense que vous ne risquez pas grand-chose c'est pour ça que je vous suggère de le faire ce sera quand même un geste politique très fort alors je l'ai dit plus d'une fois monsieur le maire je ne veux pas vous accabler je pense que vous avez hérité d'une situation très fortement dégradée je l'ai rappelé début 2014 quand on a discuté du compte administratif 2013 les récentes décisions gouvernementales peuvent évidemment nous donner le coup de grâce mais après 18 mois de mandat on est bien obligé de considérer que vous avez manqué un petit peu de prudence et que vous avez manqué pour le moins d'un sens inné des économies la vérité est dans la situation des chiffres suivants nous ne pensons pas nous ne pensons pas qu'il fallait se priber comme l'a dit monsieur Safar d'ailleurs de 650 000 euros de recettes publicitaires plus augmenter des dépenses des nouvelles constructions nous pensons qu'il ne fallait pas engager près d'un million d'euros dans les conseils citoyens et autres budgets participatifs on n'en a pas les moyens nous pensons qu'il ne fallait pas c'est dommage j'en ai conscience mais engager 200 000 euros pour Pépone 130 000 pour Mme O'Keefeu et etc nous pensons que si nous avons eu des problèmes avec les Roms c'est quand même parce que les Roms sont venus chez nous c'est pas nous qui sommes allés mais chez eux il ne faut pas inverser la charge de la preuve et aujourd'hui on a dépensé 600 000 euros fallait-il lancer la fête des tuiles un peu en catastrophe 350 000 euros tout de même nous pensons que non fallait-il se lancer dans ces petites jardinières de rue et ces plantations d'arbres souvent hors de prix et bien je pense que c'était un peu trop tôt pour s'y lancer tout de suite et faut-il se préparer aujourd'hui à accueillir de nouveaux migrants la réponse elle est non bien que ça n'ait pas empêché Mme Martin de se rendre à Paris pour voir comment bientôt en accueillir de nouveaux et si nous avions économisé 10% sur les subventions au CCAS et aux associations et bien notre auto-financement aujourd'hui serait quelque part entre moins 4 et plus 4 millions d'euros alors effectivement je sais que ça ne vous fait pas plaisir on l'a dit plusieurs fois on a appelé ça la méthode canadienne mais j'ai lu dans Grémag numéro 7 vous voyez moi aussi j'ai de bonnes lectures j'ai fait la découverte d'un monsieur Michel Albouy professeur de finances à Grenoble école de management qui expliquait que la diminution des subventions aux associations était l'une des rares pistes envisageables de réduction notable des dépenses municipales bon moi je suis un petit élu Front National ça ne compte pas beaucoup mais quand même un professeur à GEM spécialisé dans ces questions là ça devrait quand même attirer votre attention alors je ne doute pas un seul instant que vous-même et vos équipes tentiez l'impossible pour sauver la situation comme nous le rappelait monsieur Hakim Sabri en commission ressources la vie est un peu comme un gros bateau qui navigue avec une ère importante et qu'il faudra donc quelques années pour parvenir à des résultats significatifs cela me rappelle hélas et j'en suis absolument désolé mais un certain Titanic il avait une ère trop importante avec un trop petit gouvernail pour pouvoir changer de cap à temps et la suite vous la connaissez alors monsieur le maire finissons-en par parler un tout petit peu de politique je vous pose la question dans deux semaines nous connaîtrons le résultat du premier tour des élections régionales alors la question elle est très simple accepteriez-vous accepterez-vous de fusionner vos listes avec celle du parti socialiste qui vous a donné le coup de grâce par des baisses de dotation d'une violence inouïe je cite votre rapport et je recite le mot employé par Madame Martin accepterez-vous encore de fusionner vos listes avec celle du parti socialiste qui a pris et je cite encore le rapport des décisions nationales absurdes accepterez-vous de fusionner vos listes avec celle d'un parti qui mène notre commune tout droit sur la tutelle préfectorale ce soir tutelle préfectorale vous m'avez compris c'est ce soir là qu'on verra votre courage politique si vous dites non si vous ne fusionnez pas vous perdrez sûrement les élections mais vous gagnerez l'estime de vos adversaires politiques et de bon nombre de grenoblois et je pense que ce n'est pas négligeable merci monsieur Chamussy oui monsieur le maire vos adjoints nous ont certains de vos adjoints nous ont récemment appris et c'était quelque chose d'important attendu par beaucoup de grenoblois nous ont-ils dit que vous alliez ouvrir le bal du thé dansant aux personnes âgées ainsi donc vous allez danser en 2015 chanterez-vous en 2016 la question se pose parce que à l'évidence vous êtes vraiment la cigale et la manière dont vous-même et votre adjoint tout à l'heure nous ont expliqué qu'au fond les chiffres ce n'était pas important ce qui comptait c'était la volonté politique les politiques que l'on mettait en oeuvre tout cela montre à quel point vous vivez en dehors de certaines réalités car il y a une équation budgétaire elle s'impose à vous et lorsque vous faites le choix d'augmenter la dette de la ville de Grenoble vous faites le choix en vérité en réalité d'augmenter les impôts des grenoblois de demain c'est la réalité même monsieur Tsipras sait maintenant que la dette cela se paye et ce choix de dire nous avons le courage de ne pas augmenter les impôts et en même temps d'augmenter la dette il est intellectuellement en réalité d'une grande malhonnêteté mais au fond ce n'est pas la première fois et j'écoutais monsieur Sabri nous présenter les chiffres essentiellement d'ailleurs du budget principal en nous mettant de les consolider avec les budgets annexes et donc de nous expliquer que la dette allait augmenter de deux et quelques millions alors qu'en réalité elle va augmenter de neuf millions que l'investissement va s'effondrer pour diminuer de près de quinze millions ce qui représente au total ces deux chiffres quatre fois plus que la baisse des dotations de l'état vous dénoncez une politique d'austérité mais vous l'amplifiez à l'échelle de notre ville vous parlez d'un bouclier social quinze millions d'investissements en moins c'est 150 emplois en moins oui votre bouclier en moins de deux ans est devenu une passoire alors comment avez-vous réussi à transformer l'or en plomb en multipliant par quatre les coupes budgétaires ou les augmentations de dettes par rapport aux baisses de dotations et bien il y a d'abord les pertes de recettes fiscales votre politique les messages politiques que vous avez envoyé et vos politiques notamment en matière d'urbanisme de développement économique privent notre collectivité de recettes fiscales significatives vous êtes vous êtes vous avez plus précisément votre part de responsabilité dans l'atomie de l'économie locale et la situation d'Alpexpo est assez révélatrice de cette atonie alors bien sûr on nous explique j'ai lu et je sais la hausse de fréquentation du public à Alpexpo mais sait-on que pour la première fois depuis des années et des années des dizaines de milliers d'invitations gratuites ont été distribuées partout la réalité c'est que Alpexpo le résultat de l'exercice 2015 d'Alpexpo les pertes d'Alpexpo en 2015 seront entre 25 et 40% supérieures aux chiffres que vous aviez annoncés ce n'est pas moi qui lit dans le mar de café ce sont les chiffres qui sont évoqués par vos représentants au conseil d'administration d'Alpexpo 25 à 40% de pertes de plus que ce que vous indiquiez il y a quelques mois pertes de recettes fiscales pertes d'autres recettes bien sûr cela a été annoncé la redevance que versait le groupe Deco des confutures on a parlé de vos nouveaux panneaux mais nous allons vous allez tout à l'heure voter une convention de partenariat avec l'université Joseph Pourrier pour réfléchir à un nouveau à un nouvel affichage public qui bien sûr à un moment ou un autre entraînera de nouvelles dépenses des pertes de recettes des dépenses nouvelles des dépenses excessives la fête des tuiles vous nous avez envoyé sous la pression et sous nos demandes répétées il y a quelques jours un rapide tableau Excel nous indiquant que le coût de cette grande kermesse sur le cours Jean Jaurès s'élevait à 350 000 euros 350 000 euros dans lesquels vous avez bien évidemment vous n'avez pas inclus l'étude de 40 000 euros confiée à l'association fusée qui ne figure pas dans les documents que vous avez adressés et coût qui ne tient pas compte de mise à disposition de matériel et du temps des agents consacrés et pour lequel nous avons de grands doutes pourquoi nous avons des doutes sur ce chiffre là tout simplement parce que je vous ai écrit il y a plusieurs mois monsieur le maire pour vous demander comme la loi m'y autorise et vous y oblige à me communiquer l'ensemble des factures l'ensemble des bons de commande de cette manifestation et que vous ne m'avez jamais répondu c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai saisi il y a quelques jours la commission d'accès aux documents administratifs vous avez refusé aussi de faire un certain nombre d'économies en refusant d'élargir la mission d'information et d'évaluation mise en oeuvre récemment sur le train de vie de la collectivité vous avez refusé d'identifier de partager notre analyse qui consiste à dire qu'il y a au moins 500 000 euros d'économies par an à faire sur le train de vie de la municipalité sur l'organisation de ces ce que l'on appelle sur le plan comptable fêtes et cérémonies tout cela réuni représente bien évidemment bien plus j'ai parlé des pertes de recettes fiscales bien plus que les 6 millions qui sont déjà considérables de baisse des dotations de l'état alors vous mettez en avant les petites économies mais tout compte je dis petite parce que par rapport au volume de la masse salariale cela reste une économie de poche que vous faites sur la masse salariale mais je vous le dis ce que vous faites sur les ressources humaines c'est probablement et je n'étais pas avare de critique avec madame Sala par le passé et pourtant ce que vous faites là c'est sans doute la pire politique de ressources humaines que Grenoble ait connue depuis des années elle produit des économies certes mais qui sont sans commune mesure à ce qu'il pourrait être économisé si vous vous lanciez dans ce vaste redéploiement des effectifs que nous appelons de nos voeux au fur et à mesure des départs à la retraite vous savez que la ville de Grenoble bénéficie d'un taux d'encadrement bien supérieur à la moyenne des grandes villes il serait donc possible de diminuer la masse salariale et en même temps d'embaucher des policiers municipaux et des agents pour la propreté urbaine économie de poche mais en supprimant les renforts et les remplacements puisque c'est ça votre politique comme vous le faites vous désorganisez des services importants les écoles la propreté vous êtes quand même la première municipalité qui a vu les agents des écoles en grève symboliquement le jour d'une rentrée scolaire et la propreté et bien le constat des grenoblois est clair et unanime là-dessus économie minime désorganisation des services et qui plus est en supprimant les renforts en supprimant les remplacements vous frappez d'abord des gens dont la situation sociale est extrêmement précaire et qui ont la tête hors de l'eau grâce à ces contrats limités dans le temps donc vous frappez des gens qui sont dans la difficulté et puisque je suis sur la gestion des ressources humaines comment ne pas évoquer la situation du personnel du GIE Agir à qui vous proposez en tout et pour tout une baisse de la rémunération de 5% à la faveur de sa réintégration et qui dans une lettre ouverte aux membres du conseil municipal s'estime profondément méprisée par vous notamment je tiens cette disposition à quiconque à disposition cette lettre alors personnel municipal que vous suppuisez vous n'hésitez pas à instrumentaliser avec votre journée du service public qui sonne véritablement à quelques semaines des élections régionales comme une opération politicienne maintenant vous nous dites Grenoble est dans une situation alarmante sur le plan financier vous saviez la situation par laquelle se trouvait Grenoble vous y avez pris en tous les cas votre sensibilité politique qui a pris sa part durant 14 des 20 dernières années mais la question à force de votre tam-tam médiatique peut se poser de savoir au fond quelle est la réalité de la situation financière de Grenoble et qui sont les responsables et il y a évidemment dans l'esprit de nos concitoyens qui voient bien que les uns donnent des chiffres les d'autres d'autres nous encore une troisième version il est évident que les grenoblois ont forcément des difficultés à se faire une opinion éclairée sur cette question nous nous savons que la ville de Grenoble est dans une situation financière extrêmement précaire vous vous parlez de tutelle préfectorale et bien il faut préciser les choses et pour cela nous vous faisons une proposition simple faites réaliser un audit indépendant sur la situation financière de la ville de Grenoble c'est la proposition de clarification que nous formulons ce soir c'est une proposition qui aura le mérite de donner à tous les grenoblois la possibilité de se forger une opinion objective indépendamment des expressions des uns et des autres et puisque un audit indépendant aurait un coût et bien nous proposons que le conseil municipal que les élus du conseil municipal décident la suspension de leurs indemnités durant un mois pour financer la réalisation la commande de cette audite indépendant mais au-delà des chiffres parce que ce sont aussi des chiffres à débat d'orientation budgétaire il y a aussi c'est vrai des politiques publiques et au fond quelques questions se posent sur ce que vous allez faire en 2016 allez-vous en 2016 cesser de faire de la politique culturelle un bras armé de votre idéologie allez-vous enfin faire en 2016 la transparence sur les critères d'attribution des subventions municipales au secteur associatif car ma foi des critères il doit bien y en avoir tout de même je l'espère je l'imagine je ne veux pas croire le contraire que vous feriez ça au doigt mouillé ou en fonction de critères de de proximité politique cela ne peut pas être le cas il y a donc forcément des critères mais ces critères l'assemblée municipale ne les connaît pas et nous vous demandons donc la transparence sur ces critères d'attribution allez-vous enfin en 2016 partir à la reconquête de l'espace public ce bien commun des grenoblois cet espace public que ce soit en matière de propreté mais aussi évidemment de sécurité au fond il vous faudrait peut-être pour faire tout cela plus d'ouverture d'esprit plus de courage plus d'honnêteté beaucoup de choses en définitive qui vous manquent merci madame comparat je me désolé donc mesdames messieurs après trois décennies passées par certains à attendre le retour de la croissance comme d'autres attendent Godot il est plus que temps de regarder la réalité en face et de prendre les décisions qui s'imposent l'ancien modèle a vécu nous avons l'obligation de réussir la transition écologique et sociale non seulement pour permettre à notre vie de ne pas se retrouver en faillite mais aussi mais surtout pour nous-mêmes et pour les générations futures c'est tout le sens du Green New Deal proposé par Eric Piolle valoriser les investissements écologiquement et socialement responsables ne plus les considérer comme une charge de la dette mais comme ce qu'ils sont un chemin d'avenir c'est le chemin contraire de nos oppositions qui semblent avoir perdu toute confiance dans Grenoble pire qui semblent avoir perdu toute confiance dans les grenobloises et les grenoblois c'est à qui noircira le plus le tableau c'est à qui sera le plus pessimiste c'est à qui insultera le plus les habitants les citoyens les commerçants en décriant leur ville arrêtez de jouer contre Grenoble à ce stade du dénigrement ce n'est plus de la trahison c'est une faute nous élus du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes gardons au contraire une entière confiance dans la capacité de Grenoble et de ses habitants à inventer l'avenir comme ils l'ont toujours fait la preuve la plus récente ce sont ces milliers de grenoblois et de grenoblois qui se sont rendus à Alpexpo pour la foire de Grenoble là où il y a un chemin là où il y a la confiance il y a la co-construction la co-décision l'avenir conçu et vécu ensemble car cet avenir nous avons l'obligation de l'inventer ici et maintenant et pour cela et n'en déplaise à certains nous devons rester là où les grenoblois et les grenoblois nous ont placé lors de l'élection municipale de 2014 en capacité d'agir en responsabilité ce n'est ni le préfet ni la chambre régionale des comptes qui décideront de l'avenir de Grenoble ce seront les élus et les habitants mais pour conserver cette capacité à agir face aux contraintes inouïes oui inouïes que nous impose le désengagement de l'état et la situation financière extrêmement contrainte de la ville nous sommes dans l'obligation de faire des choix des choix drastiques des choix qui ne sont pas simples qui ne sont pas faciles et que nous ne prenons pas de gaieté de coeur mais nous les prenons en toute responsabilité nous devons agir pour ne pas faillir alors gérer sobrement sainement l'argent public oui bien sûr et nos premiers actes une fois arrivés en responsabilité sont d'ailleurs allés dans ce sens ne serait-ce que le fait que nous avons nous-mêmes participé à cet effort commun en baissant les indemnités des élus lors de la première décision que nous avons prise mais la potion que le gouvernement nous impose nous fait revenir au temps où l'on soignait le malade en le tuant à force de le saigner car en l'espace de 4 ans de 2014 à 2017 Grenoble aura perdu 20 millions d'euros de dotation annuelle une baisse historique jamais vue jamais subie en 2017 il y aura au moins chaque année sur le budget de la ville quasiment l'équivalent de la subvention annuelle du CCAS l'équivalent de l'ensemble des subventions versées par la ville à ses partenaires extérieurs clubs sportifs acteurs culturels MJC etc l'équivalent des salaires des agents de la police municipale du conservatoire et du service des sports réunis et un ancien adjoint en finances voudrait nous faire croire voudrait faire croire aux grenobloises et aux grenoblois que ce n'est pas un problème alors l'explication de cette supprenante sérénité nous a été donnée tout à l'heure où pour le citer ce matin sur une radio locale 20 millions en 3 ans sur un budget qui représentera 1 milliard d'euros on est à un niveau d'économie qui devrait être possible pour une ville de la puissance financière de Grenoble une simple erreur de chiffre mais lourde de conséquences car c'est bien 20 millions d'euros par an qui manquera sur le budget de Grenoble mais sur un budget de 400 millions d'euros vous ajoutiez il faut être sérieux en effet sérieux et correct également vis-à-vis des grenoblois qu'auriez-vous fait qu'auriez-vous fait tous aucune des oppositions qui s'est exprimée jusqu'à présent ne l'a dit ce n'est pas ce soir que les habitants de Grenoble le sauront rappelons simplement que en ce qui concerne la droite les propositions de ses représentants au niveau national sont bien pires que celles que le gouvernement actuel mettent en oeuvre rien de moins que la mort programmée des services publics locaux au profit d'un néolibéralisme débridé il y a donc à tout prendre une certaine cohérence à les entendre dire que la situation vécue par l'ensemble des collectivités locales ne justifie guère qu'on s'y attarde parce qu'à entendre les représentants socialistes et de la droite grenoblois on se demande bien pourquoi leurs collègues des autres collectivités partout en France se mobilisent comme jamais face à ce désengagement historique de l'Etat François Barron et Martine Aubry auraient-ils compris quelque chose qui échappe à nos oppositions ? Aurait-il conscience que l'investissement des collectivités locales qui représente rappelons-le 70% des investissements publics qui soutient donc l'économie locale qui soutient l'emploi local est en train d'être littéralement étouffé ? Aurait-il conscience que le service public dernier rempart de proximité face à la crise qui frappe de plus en plus de nos concitoyens est en train de disparaître ? Car c'est bien à cela que nous sommes confrontés le risque si on laisse faire de voir les écoles et les crèches se dégrader les piscines les bibliothèques fermées l'action sociale en faveur des plus démunis s'évanouir le sport pour tous appartenir au passé bref le vivre ensemble disparaître or le bien vivre ensemble aujourd'hui plus que jamais est le seul chemin d'avenir qui vaille nous devons impérativement le préserver et nous devons nous mobiliser pour cela alors non nous ne mentirons pas aux grenobloises et aux grenoblois sur la gravité de la situation nous ne leur mentirons pas sur les difficultés des choix que nous devons faire si nous voulons malgré tout rester maître de notre avenir commun et c'est bien pour cela que le 25 novembre prochain les élus du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes iront à la rencontre des habitants pour discuter avec eux de cette situation ce jour-là nous toucherons en effet du doigt ce à quoi pourrait ressembler Grenoble si nous nous laissons étrangler sans réagir ce jour-là les services publics de la ville l'action au quotidien des agents de la ville pour les faire vivre seront exceptionnellement indisponibles ce jour-là par leur absence ils nous rappelleront combien ils sont précieux et combien il est nécessaire de les conserver combien il est vital de les faire vivre et de les adapter aux enjeux du 21e siècle une journée d'action pour se rassembler autour des services publics une journée symbolique nous devons agir pour ne pas subir car malgré les contraintes budgétaires nous devons tourner Grenoble vers l'avenir et élaborer bien entendu le budget 2016 sur la base des informations en notre possession en faisant des choix responsables avant toute chose et fondamentalement ne pas augmenter les impôts locaux pour ne pas augmenter une pression fiscale déjà la plus élevée des villes de taille comparable ensuite continuer à mettre en oeuvre le bouclier social préserver l'action sociale et le service public local généraliser les tarifications solidaires et enfin dégager une capacité d'investissement pour préparer l'avenir de Grenoble à travers notamment notre plan école éviter la mise sous tutelle c'est rester en capacité d'agir agir pour ne pas subir agir pour engager Grenoble dans la transition écologique et sociale agir parce qu'aujourd'hui comme hier Grenoble est précurseur et montre la voie envers et contre tout la ville de demain durable émancipatrice solidaire citoyenne est en marche merci monsieur je trouve je trouve très désagréable le climat anxiogène que vous répandez aujourd'hui dans la ville désagréable inefficace de mon point de vue parce qu'il est contre-productif à mon avis et je le trouve même dangereux politiquement parce que c'est jamais bon de manipuler la peur de l'avenir c'est jamais bon pour la démocratie et on est dans une situation aujourd'hui vous manipulez les deux vous ne faites pas que ça je vais modérer mais on entend un premier adjoint pardon un adjoint aux finances qui dit on est dans l'impasse et on entend un maire qui nous dit on est bientôt en faillite incroyable alors je vais réagir déjà sur le mot faillite une commune ne peut pas être en faillite donc je vous en prie enlevez ce mot contrairement ce que vous affirmez une collectivité locale à la différence d'une entreprise ne peut pas se déclarer en faillite en cas de grosses difficultés ou en cas d'erreur de gestion il existe effectivement on en parle une procédure de mise sous tutelle du préfet mais cette procédure est très exceptionnelle elle suppose plusieurs niveaux d'alerte si le déficit est supérieur à 5% des recettes de fonctionnement le préfet saisit la cour régionale des comptes qui doit proposer au maire de revenir à l'équilibre le conseil municipal a toujours la main il a la main pour revoir sa copie s'il déclare forfait le préfet déclenche alors un processus de mise sous tutelle alors ma question au maire de Grenoble c'est est-ce que vous avez déjà été saisi par la cour des comptes pour que vous alarmiez de cette façon les grenoblois première question alors concernant le budget de la ville on voit bien qu'on a une façon d'interpréter les chiffres différentes je vais essayer d'y revenir on a un budget de la ville qui est de 341 millions d'euros en 2015 des baisses de dotation de l'état de 5,2 millions en 2015 le calcul simple j'espère pas trop simpliste c'est de dire ces 5 millions représentent 1,5% des recettes de la ville des recettes des recettes de la ville donc du budget global recettes dépenses équilibrées alors si on voit on essaye d'aller un peu plus loin les dotations de l'état ça pèse 38,1 millions d'euros en bénéfice pour la ville donc ça veut dire 11% des recettes c'est à dire que ce qu'on discute actuellement c'est une petite partie de ces 11% de recettes vous voyez comme déjà on descend la pression alors moi je veux pas minimiser les difficultés qui sont entraînées par la baisse des dotations de l'état elles sont réelles et je le dis nous aurions eu nous même des difficultés pour assumer ces diminutions c'est clair et j'en rajoute parce que je l'ai déjà dit en dernière je ne partage pas la position actuellement de l'état de baisse de dotation de l'état je me répète qui pèse sur les communes mais ce que je pense c'est qu'il ne faut pas crier au loup et qu'il reste une large latitude à une majorité municipale pour établir des priorités au profit de tous les habitants d'ailleurs si je reviens sur cet échange qu'on a sur l'appréciation qu'on a des baises et dotations de l'état vous voyez qu'il y a une forme de duel médiatique de communication où chacun on interprète de façon différente les choses et puis ça va dans le sens qu'on a envie d'aller chacun d'un côté on a une mairie qui nous dit 20 millions cumulés sur plusieurs années mais oui cumuler sur plusieurs années c'est autant qu'une année il faut cumuler aussi les recettes et puis d'autre côté vous avez une opposition qui vous dit mais si on va en pourcentage on n'est pas dans la même proportion donc moi je dis aux habitants faisons attention à ça essayons de voir comment on peut apprécier ces choses là moi je pense je l'ai dit qu'à ce niveau là Grenoble est une ville qui a un certain nombre de richesses et qu'on peut encore établir des priorités et dans tous les cas de figure je profite pour dire que le seul côté positif de la baisse de ces subventions de l'état c'est que nous vivons en France et à Grenoble au dessus de nos moyens notre société de consommation nous pousse au gaspillage et à l'individualisme il faut donc tout à la fois un peu plus de sobriété d'humanité et de partage une sobriété dans notre façon de vivre ça vous l'avez intégré je le partage une façon de faire de la politique une humanité dans l'accueil même des réfugiés et le respect des différences et un partage là moi je le situe au niveau de la lutte contre les inégalités vous vous appelez vous avez appelé ça bouclier social il y a aussi et écologique c'est dommage qu'il y ait aussi le et écologique ça serait bien que vous inventiez autre chose pour qu'on reste sur bouclier social c'est quoi ce bouclier social je vais y revenir alors il y a une chose qui est importante aussi dans les mots et je voudrais vous faire sentir cette dichotomie dans le document du budget en page 4 vous dites c'est votre discours habituel mais j'en reprends une partie vous voulez une ville apaisée une ville réconciliatrice une ville qui passe de la confrontation à la conciliation une ville qui engage un vrai dialogue social une ville qui respecte ses agents une ville propre une ville sûre une ville bien gérée une ville qui co-construit une ville qui travaille de manière fluide avec la métropole ce sont vos mots mais est-ce que vous vous rendez compte que quand on entend ces mots là chacun chaque grenoblois il se dit mais qu'est-ce que quelle est la réalité que je vis aussi c'est pas si si beau je veux dire il y a quand même actuellement à Grenoble des choses qui correspondent pas tout à fait à vos déclarations généreuses et bienveillantes le conflit dans la culture avec les acteurs de la culture la mort de plusieurs festivals la contestation des commerçants les relations crispées avec les unions de quartier les réactions affligées d'un certain nombre de personnes âgées le silence embarrassé des associations de quartier la grogne des syndicats de la ville l'incompréhension des parents d'élèves la colère des habitants contre la saleté contre l'insécurité le non-respect de l'opposition municipale c'est un tout autre panorama que celui que vous nous décrivez alors la réalité se situe certainement entre les deux bien sûr il n'y a pas d'un côté un monde des bisounours et un autre une réalité sociale complètement dans laquelle on est noyé on est entre les deux mais ce que je vous redemande c'est de c'est à votre à votre majorité de ne de prendre en garde de ne pas négliger voire de mépriser ces colères parce qu'elles sont réelles et d'ailleurs je suis étonné de la capacité que vous avez eue pendant ces 18 mois à vous attiser tous ces conflits non seulement avec les gens qui sont qui n'ont pas voté pour vous qui ne sont pas d'accord mais qui sont quand même j'espère ouverts mais aussi avec un certain nombre de vos alliés donc la réconciliation est-elle encore un de vos objectifs je vais descendre un peu plus dans le dans le dans le dans le si vous le permettez et essentiellement sur la question de la lutte contre les inégalités sociales économiques éducatives ce que vous appelez bouclier social à ce niveau là moi je salue le fait que vous ne vouliez pas augmenter les impôts locaux très bien de même le la sanctuarisation même si elle est relative du budget du CCRS mais il y a un certain nombre de de dossiers sur lesquels il y a à réagir alors je prends ville émancipatrice vous avez annoncé un plan de développement petite enfance pour au DOP 2014 vous nous dites c'est reporté en 2016 on verra le plan école je ne vais pas y revenir on a parlé mais avec toutes les alertes de financières calamiteuses que vous annoncez je pense qu'il va être considérablement réduit je ne parle pas de la semaine scolaire j'y reviendrai un autre jour l'éducation populaire vous vous présentez l'éducation populaire comme un allié privilégié qu'est-ce que c'est comment ça se matérialise d'ailleurs je peux vous dire moi j'ai une différence de taille sur cette question là pour vous en fait vous nous appelez éducation populaire les associations socioculturelles c'est le discours de la première adjointe mais pour moi l'éducation populaire couvre un champ beaucoup plus large aux côtés du socioculturel qui font partie il y a aussi tout le champ des associations culturelles humanitaires sportives sur le handicap sur le genre sur la lutte contre les discriminations toutes ces associations qui d'une façon ou d'une autre oeuvrent pour l'éducation des enfants des adolescents des adultes et si on ouvre son champ de vision sur de l'éducation populaire sur toutes ces dimensions on a une autre façon d'aborder les enjeux indicatifs de notre société en quoi est-ce que c'est un allié privilégié vous nous le direz certainement plus tard la culture c'est toujours un chantier en cours c'est clair un chantier qui est chaotique qui est crispé la ville marque son territoire municipalisation du tricycle dépendance au théâtre municipal un chantier où le comité d'avis ne donne plus vraiment son avis sinon sur quelques subventions culturelles et c'est pourtant un chantier stratégique pour l'émancipation l'attente est forte urgente mais elle est actuellement contestée par un certain nombre d'acteurs pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça dans le DOB allez jusqu'au bout quand vous ouvrez vous voulez être authentique il y a des questions qui sont délicates je l'entends c'est pas facile mais on n'en parle pas dans le DOB heureusement heureusement qu'on va chercher ailleurs des informations le sport vous réaffirmez votre soutien aux associations sportives ok mais qu'en est-il des clubs de quartier actuellement particulièrement des quartiers sud le club de foot de Tesserre est toujours moribond pas de perspective encore vraiment sur les locaux de l'Aja le club de la Villeneuve après l'incendie il y a 6 mois le dojo grenoblois et Cap sont en difficulté alors j'ai noté avec intérêt que vous créez un club de foot municipal pour les jeunes filles je trouve ça très bien juste une alerte j'espère qu'il siphonera pas tous les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années par des clubs de quartier pour licencier les jeunes filles mais bon ça vous pouvez y veiller j'ai questionné j'ai entendu des réactions donc ok sur l'international je suis étonné que vous parliez pas du Craig qu'est-ce qui se passe là-dessus pas de nouvelles que vous apporte la présidence du coffre à cire nous avons encore constaté récemment que la lutte pour le droit de vote des étrangers aux élections locales était bien loin d'être gagnée ça veut dire ça que la mission du Craig est toujours d'une cruelle actualité ville solidaire un plan stratégique du CCAS qui a été présenté il y a 8 mois un plan humaniste pavé de bonnes intentions partagé par tous mais dans la politique c'est pas les mots qui comptent c'est les actions alors où est-ce comment est-ce qu'on avance sur ce plan stratégique je sais toujours pas sauf qu'il y a quelques actions qui ont été supprimées comme par les bambins mais bon pour moi c'est encore une question sur les personnes âgées alors je vous ferai pas un couplet vous avez dit on va mettre en 2015 en oeuvre une politique moderne de prise en charge des personnes âgées où on en est où on en est je reviendrai pas sur les repas sur les colis ce que j'ai constaté même ça je l'ai su hier c'est qu'il y a une pétition qui circule qui a déjà recueilli 9700 signatures pour revenir pour rester à la situation actuelle je suis étonné du nombre mais pour moi l'important c'est pas c'est pas cette question là ce qui est important sur les personnes âgées c'est quelle est la prise en charge de la dépendance de la fin de vie les liens familiaux les liens intergénérationnels l'adaptation de la ville le respect de la participation citoyenne des personnes âgées c'est ça qui me paraît l'enjeu c'est pas les repas les colis en quoi les colis à mon avis c'est une erreur en matière de logements sociaux vous annoncez 300 logements sociaux que 300 logements sociaux ont été agréés en 2015 on est bien loin du compte si vous voulez maintenir l'objectif de 25% de logements sociaux à l'horizon 2025 et vous conformer à la loi du flot il faut construire 700 logements chaque année alors excusez-moi de revenir sur un certain nombre de détails comme ça surtout en fin de discussion budgétaire mais il faut aussi voir ce qui est précis par rapport à ça alors je termine sur une note plus positive je pense en fait effectivement que la mise en place des conseils citoyens indépendants que le budget participatif sont des choses intéressantes et j'attends avec beaucoup de perspicacité la mise en place comme promis du droit d'interpellation citoyenne voilà j'en ai terminé voilà ce que j'ai pu moi repérer dans votre document franchement je vous dis je ne distingue pas de vraies valeurs ajoutées concrètes pour marquer le changement apporté par votre majorité en matière de lutte contre les inégalités alors j'espère que votre campagne médiatique qui concerne toutes ces difficultés financières ne va pas se reporter sur les acquis sociaux qui ont été obtenus lors des mandats précédents merci donc là c'est la troisième intervention du même groupe juste pour dire que vous avez fait 26 minutes et 15 minutes donc je vous invite quand même à faire court si chaque membre du groupe devait intervenir madame vous avez la parole merci monsieur le maire regardez la réalité en face nous dites vous madame comparat un conseil qui s'adresse sans doute à vos propres collègues ou à vous même sans doute si l'on en juge par la gronde qui monte de toutes parts et que vous ne n'entendez pas vous osez nous dire que nous jouons contre Grenoble c'est pour le moins osé alors que depuis plusieurs mois ce sont vos discours culpabilisants et anxiogènes qui contribuent à cela je voulais intervenir sur la question du personnel si vous le permettez car au centre d'un certain nombre d'économies drastiques que vous souhaitez engager il y aurait beaucoup à dire à ce sujet nous avons été les uns et les autres assez longs dans nos discours mais nécessaires je vais donc aller à l'essentiel après une première période durant laquelle vous nous avez donné un certain nombre de leçons de conduite après nous avoir dit vouloir renverser la table en matière de politique et de gestion du personnel grâce à une conférence sociale exemplaire un respect sans faille du dialogue social une politique avant-gardiste sur la question de la qualité du vie au travail à une politique promotionnelle défiante ou de concurrence à un soutien inconditionnel au service public municipal patatras nous assistons depuis plusieurs mois à un climat social comme nous l'avons jamais vu dans cette ville toute municipalité confondue nous dit-on nous dit-on votre discours anxiogène repris allègrement par le FN et cela me désole vraiment nous inquiète vous menacez de la mise sous tutelle ce qui provoque une véritable inquiétude au sein du personnel vous instrumentalisez le personnel en l'associant d'emblée et contre leur gré à la journée ville morte vous promettez pour reprendre une phrase célèbre du sang et des larmes et vous semblez finalement assez fier de cela mais de haut en bas de la hiérarchie beaucoup de ressentiments de déception d'amertume exprimés par bon nombre d'agents pour ne pas dire par des organisations syndicales si vous ne les entendez pas nous nous les entendons exprimer leur colère et vous aurez tort de la sous-estimer en réalité l'emploi et l'emploi public municipal ne sont pas vos priorités que ce soit au sein de la ville du CCLS ou du groupe ville plus largement nous l'avons vu à l'occasion du mouvement des agents de la vie scolaire en septembre dernier pas de réponse nous le constatons à travers la gestion calamiteuse en cours de GIE agir informatique et le peu de considération que vous avez en version personnelle nous l'avons vu au peu de considération que vous avez porté au personnel du palais des sports il ne suffit pas de dire ça n'est pas du personnel de la ville pour s'en désintéresser pouvez-vous d'ailleurs à ce propos nous donner le coût probable potentiel du plan d'essentiement des personnels du palais des sports j'y tiens on m'a répondu en commission ressources qu'il s'agissait d'un personnel qui n'était pas personnel de la ville par conséquent et du plan de l'essentiement que vous appelez de vos voeux visiblement concernant le personnel de agir informatique nous aimerions connaître ces sommes importantes de notre point de vue nous l'avons vu aussi au traitement réservé à un certain nombre de collaborateurs que vous avez je l'avais dit dans une précédente intervention viré sans ménagement en vous attaquant ainsi à l'emploi à l'emploi public municipal vous remettez en cause tout ce qui constitue et constitue et la force de cette ville un service public à la hauteur des enjeux à la hauteur des attentes des grenoblois je ne reviendrai pas sur la question de la propreté de la tranquillité sur les questions de politique sociale nous n'avons pas encore eu au bout de 18 mois le moindre propos notamment sur les politiques en faveur des personnes âgées bref à la hauteur d'un service public municipal efficace exemplaire un service public municipal à la hauteur des enjeux tout cela malheureusement semble aller semble partir à volo et nous le regrettons 4 minutes merci synthétique mais je pense je donne la parole à madame voileau merci monsieur le maire je suis dans une autre dans une autre vie d'un troisième mandat et mes propos vont plutôt s'adresser à monsieur Safar parce qu'effectivement j'étais moi dans deux autres j'étais dans deux autres municipalités un premier mandat dans la majorité un second mandat dans l'opposition voilà 18 mois que je vous écoute avec beaucoup d'attention et ce soir j'ai encore entendu un certain nombre de propos qui bien évidemment qui sont traduits aux grenobloises et aux grenoblois et en tant qu'ancienne responsable de l'opposition écologiste dans le dernier mandat je souhaite vous dire quelques mots quand nous sommes quand nous sommes entrés dans l'opposition en 2008 c'était un choix nous l'avions mûrement réfléchi et nous nous étions tout de suite dit qu'un mandat d'opposition c'est sérieux très sérieux alors il y a 18 mois à la surprise générale et bien votre et même à la surprise de votre famille politique pour un certain nombre d'entre eux vous avez fait le choix monsieur Safar assez seul à vrai dire selon ce que nous avions pu entendre de ne plus siéger dans la majorité à la ville c'est votre droit vous avez décidé d'entrer dans l'opposition quand de nombreuses voix autour de vous s'étaient élevées pour qu'à Grenoble il y ait l'unité des gauches et de l'écologie c'est toujours votre droit le choix que vous avez fait il vous donne aujourd'hui une responsabilité parce qu'être dans l'opposition ce n'est pas tous permettre et dire que tout est possible et voire même tout jeter par-dessus bord et parfois même dire des contre-vérités je vais en citer une et ce qui répondra aussi un peu à madame Sala concernant le palais des sports le palais des sports c'était chaque année 1,1 million d'euros versés plus en général des rallonges alors qu'aujourd'hui le palais des sports c'est 300 000 euros et en ce qui concerne les personnels madame Sala les personnels étaient de droit privé puisque c'était l'association du palais des sports qui les recrutait et lorsque nous demandions dans le précédent mandat un certain nombre d'informations concernant les salaires dans ce palais des sports et de cette association nous n'avons jamais pu les obtenir donc arrêtons de dire des choses qui n'étaient pas vraies hier et qui ne le sont toujours pas aujourd'hui et en ce qui concerne le budget chaque année lorsque nous étions dans l'opposition nous proposions ce que l'on appelait nous un budget alternatif mais et qui se traduisait par un certain nombre d'amendements notre vision de la ville était déjà dans nos amendements dans les choix budgétaires que nous vous proposions aujourd'hui où est votre vision de la ville puisque dans les 25 minutes ou 25 minutes et demie que vous avez vous êtes intervenu monsieur Safar il n'y a pas eu de proposition je ne dirais pas la même chose de monsieur Bron parce que monsieur Bron a fait un certain nombre de remarques et un certain nombre de propositions et de suggestions que nous devons aussi entendre vous qui avez monsieur Safar exercé des hautes responsabilités dans cette ville où sont vos propositions globales et où sont passées vos ambitions de la liste que vous conduisiez l'année dernière être dans l'opposition je le redis c'est vraiment sérieux il y a un devoir de vérité envers les grenoblois ce n'est pas renoncer à de la rigueur intellectuelle c'est savoir se donner à soi-même des limites et ne pas céder à la facilité de tout se permettre ce n'est pas tout sacrifier pour faire du clash ou pour masquer on ne sait pas quoi être dans l'opposition c'est sérieux c'est par exemple ne pas considérer la justice comme une agence de publicité nous avons fait des recours nous avons fait aussi un certain nombre d'actes pour nous c'était toujours quelque chose de réfléchi de sérieux et surtout de très travailler en amont et surtout faire cette action en justice en période électorale vous avez fait ce choix de communiquer juste après avoir déposé votre recours contre la journée du 25 la tradition en général veut que la justice fasse son travail dans la tranquillité et que les expressions n'interviennent qu'après l'ordonnance du tribunal ici vous avez fait le choix s'il vous plaît je vous ai écouté je vous demande de bien vouloir m'écouter ici vous avez fait le choix de mettre sur la place un recours au moment de son dépôt c'est votre choix les projecteurs que vous avez attiré voient à présent que c'est un malheureusement un double échec de votre démarche sur la forme et sur le fond être dans l'opposition c'est sérieux c'est l'ancienne responsable de l'opposition qui s'adresse à vous car je sais que les grenobloises et les grenoblois auraient apprécié pouvoir lire en 2014 et en 2015 vos propositions votre vision pour la ville et là j'observe qu'ils vont rester sur leur fin il y a une vie après la responsabilité publique et ce n'est pas soit le pouvoir soit rien et faire vivre son mandat d'opposition c'est aussi très passionnant et c'est surtout une très grande responsabilité merci beaucoup monsieur Sabri peut-être pour quelques réponses monsieur Safar du coup pour une petite réponse et ensuite nous irons vers la fin de ce débat que nous avons entamé il y a deux heures puisque le choix a été fait de la mise en cause personnelle ce que aucun d'entre nous n'a fait ce soir y compris parce que je le dis très clairement la période se prête je pense à autre chose vous pouvez madame Boileau chère Marie Vaughan penser ce que vous voulez du sérieux de la responsabilité de l'isolement de la solitude qui est la mienne depuis plusieurs mois je veux vous dire ici devant les grenoblois que vous êtes quand même légèrement à côté de la plaque que pour ce qui concerne ma solitude mon isolement je le vis assez bien avec mes collègues et que même si en effet j'ai dû faire un choix en tant que tête de liste qui a pu être contesté par certains d'entre eux même qui sont à mes côtés mais c'est la vie démocratique je veux simplement vous répondre une chose ce choix je l'ai fait en conscience sur la base de questions que j'avais posées très clairement sur des questions qui étaient claires simples et précises sur le logement sur l'urbanisme sur la sécurité sur l'éducation et sur l'économie je ne sais pas ce que sera ce que sera ce mandat là à la fin nous n'en sommes côtières je veux simplement vous dire que même si cela était un choix difficile parce que vous le savez même si nous avons été chacun successivement dans l'opposition les uns des autres nous avons aussi partagé les mêmes bancs et que les grenoblois doivent le savoir si la vie publique est parfois dure elle est aussi correcte et nos relations humaines n'ont jamais été d'une incorrection colossale il peut y avoir ici ou là des éclats de voix des moments de tension je pense pouvoir dire que pour ce qui me concerne le respect mutuel a toujours été quelque chose y compris chez vous d'ailleurs qui a fait la marque de notre travail mais en retenant les cinq critères sur lesquels j'ai pris la décision en mon âme et conscience d'être à la place où je suis ce soir et donc d'y installer aussi mes colistiers et mes colistières et en voyant le début de mandat qui est le vôtre et bien je ne peux que constater que les inquiétudes que j'avais dans les politiques publiques que vous menez font que le choix greffé trouve du sens heureusement et quand on regarde les choses nous votons pratiquement 80% comme vous le faisiez d'ailleurs dans l'opposition parce que c'est à peu près le ratio des délibérations que vous proposez parce que nous avons aussi tous ici des points communs tous presque tous sur les valeurs républicaines sur le vivre ensemble sur l'organisation d'une cité sur l'ouverture de celle-ci sur l'éducation que nous devons à nos enfants sur le bien-être que nous leur devons pour le futur sur la gestion des finances publiques que nous leur devons aussi là où notre génération aujourd'hui doit quand même faire le ménage de générations précédentes et Paul l'a dit qui ont vécu très au-dessus de leurs moyens dans une inconscience assez folle et nous devons aujourd'hui le régler alors vous pouvez ne pas me trouver sérieux à la hauteur ne pas aimer éventuellement mes interventions je veux simplement vous dire une chose ici même s'il m'arrive et il nous arrivera sûrement encore de m'opposer à vous je ne me permettrai pas et j'ai même refusé de le faire encore l'autre jour devant la presse d'avoir ce type de jugement de valeur à l'égard de l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité municipale vous êtes engagés comme nous le sommes pour ce qui me concerne je n'ai plus la position d'élu que vous avez qualifié de professionnel c'est maintenant la vôtre vous êtes consacré à temps plein vous vous consacrez à temps plein à ce mandat pour ma part j'ai réorganisé ma vie professionnelle c'est un très bon moment et cela me permet aussi d'entendre ce qui se dit de Grenoble non seulement dans la ville mais ailleurs et je terminerai là-dessus madame Boileau ce que j'entends n'est pas positif est inquiétant et puisque mes collègues l'ont dit le buzz est la communication que vous organisez actuellement on peut en sourire quand monsieur Ruquier fait par exemple 10 minutes sur le sujet dans une de ses émissions le buzz que vous organisez dessert Grenoble beaucoup plus qu'il ne le sert nous n'avons aucune leçon et moi je n'en ai aucune à recevoir de votre part sur la communication que nous ferions c'est vrai que nous avons moins d'expérience dans le dépôt des recours je vous le concède c'est vrai que nous avons beaucoup moins d'expérience sur la communication liée à ceci et au fait que nous en déposons quand même un en 18 mois là où en général nous en recevions 18 en un mois j'exagère à peine mais très sincèrement si j'ai fait cela si nous avons fait cela c'est parce que c'est aussi une des voies de fonctionnement de notre démocratie de pouvoir se tourner à un moment vers la juridiction administrative pour lui dire est-ce que tout cela est bien légal elle m'a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la légalité étant donné les motifs que je portais dont acte vous allez ou pas faire cette journée avec le personnel les grenoblois vont donc pouvoir regarder ce que cette journée donnera moi dans la majorité je n'ai jamais commenté une décision de justice même quand la presse m'a demandé de le faire et bien ne vous attendez pas de mon côté à tomber dans ce panneau maintenant que je ne suis plus dans la majorité donc responsabilité c'est vrai apprentissage envers mes maîtres en matière de recours et de grenoble bashing c'est vrai nous avons beaucoup à faire et j'entendais tout à l'heure le fait qu'on nous sommait de ne pas dire de choses négatives sur la ville mes chers collègues un jour nous reprendrons les interventions qui ont été faites lorsque vous étiez responsable dans l'opposition au moment des débats budgétaires et nous comparerons et le ton et le font il ne s'agit pas seulement de savoir si nous avons un budget alternatif nos projets étaient différents et je sais très bien ce que j'aurais mis en place avec mon équipe si nous avions été élus ne nous faites pas le coup maintenant de nous dire c'est à vous de présenter un budget c'est votre responsabilité et c'est à nous de dire ce qu'ils donnent ou pas pour la ville de Grenoble et pour les grenoblos monsieur Sabri donc pour des réponses et puis je conclurai ce débat qui dure maintenant depuis deux heures tranquille oui merci monsieur le maire effectivement 22h08 je voulais faire juste deux ou trois remarques du côté des républicains on m'a accusé au moment de la présentation de ne pas avoir parlé des budgets annexes au moment où je parlais de la dette de toute évidence on n'écoute pas puisque à un moment j'ai dit si l'on agrège l'ensemble des budgets budget principal plus budget annexe plus régie lumière l'encours de la dette de la ville de Grenoble après transfert d'emprunts vers la métropole devrait s'élever à 328 millions d'euros contre 319 fin 2015 on m'a aussi reproché de de ne rien avoir dit en tous les cas non on nous a reproché d'avoir baissé les investissements or le montant des investissements prévus au budget primitif 2016 qui devrait se situer dans une fourchette de 38 à 46 millions d'euros il était de 55 millions d'euros au BP 2015 mais la baisse de ses dépenses d'investissement est principalement liée au transfert de compétences vers la métropole et donc à périmètre constant le niveau de l'investissement pour 2016 est similaire à celui de 2015 soit entre 54 et 56 millions d'euros vous le contestez peut-être sauf que je l'ai dit et donc de toute évidence vous n'écoutez pas et non seulement vous n'écoutez pas mais en plus la demande avait été d'avoir un débat d'orientation politique au sens noble du terme mais apparemment vous ne semblez pas savoir ce que cela veut dire en ce qui concerne monsieur Breuil je vous ai bien écouté et bien évidemment je ne partage pas les conseils que vous me prodiguez puisque quand vous proposez la baisse de la subvention au CCRS bien évidemment ce n'est pas partagé mais je dois vous reconnaître le sérieux avec lequel vous mettez à l'étude du budget et je voulais vous remercier pour le rappel des règles légales qui montrent bien que la ville de Grenoble est quand même dans une situation financière tendue et compliquée monsieur Safar alors avec vous c'est tout le temps compliqué d'y retrouver ces petits de co indemnité d'élus baisse CCRS repas de Noël éclairage public oui la dette a augmenté en 2014 de presque 10 millions d'euros un peu moins en 2015 mais principalement pour financer des engagements que vous aviez pris sur la période 2008 à 2014 comme la halle de tennis les pôles de compétitivité le pôle gare le CIMBI en même temps si on pouvait compter sur vous pour que les arbitrages gouvernementaux et législatives réduisent l'impact de ces baisses de dotation pour la ville ce serait une bonne chose par contre il y a une chose qui ne passe pas c'est certains propos concernant l'enfumage et la manipulation des chiffres surtout quand vous mettez en opposition les 20 millions de baisse de dotation globale de fonctionnement par rapport aux milliards du budget mais je laisserai monsieur Piolle conclure parce que les grenoblois ont besoin de savoir que la véritable manipulation c'est vous qui la pratique merci monsieur sabri quelques mots pour conclure ce débat d'abord je crois que comme sur la question du réchauffement climatique la politique du front national est relativement claire baisse des subventions à l'action sociale c'est finalement en lien avec tous les votes là aussi que nous avons pu étudier dans notamment l'enceinte du conseil régional qui porte à chaque fois une vision en pratique ultra libérale et une vision finalement qui casse le modèle social je crois que c'est important de rappeler ces faits puisque les discours d'enrobage parfois cherchent à donner une autre image il y a le goût nauséabond que vous portez en permanence sur les migrants mais il y a bien également cette politique libérale et cette baisse de toute action sociale c'est une vision de société monsieur chamussy au moins un axe clair qui était déjà porté l'année dernière donc sur la baisse de la masse salariale il y a là un débat politique nous entendons ce débat politique il y a un discours également sur la dette et l'impôt un discours que je partage et j'associerai sans doute effectivement les commentaires de monsieur Safar sur le fait que l'état depuis 1981 vote l'ensemble de ses budgets en déficit avec des hausses de dettes qui en pratique ont connu deux phases d'énormes pics 93-97 et 2007-2012 à chaque fois avec la droite au pouvoir à chaque fois avec Nicolas Sarkozy la première fois en tant que ministre du budget la deuxième fois en tant que président il y a à mon sens dans cette vérité des chiffres quand même quelques éléments à rappeler je ne souhaite pas revenir sur l'entre-deux-tours la main que nous avons tendue je l'attendrai à nouveau si vous dites n'avoir pas de leçons à recevoir il y a peut-être au moins pour nous tous une leçon à retenir de cet épisode c'est que pour la première fois le parti socialiste avait l'occasion de montrer que l'espace de travail qu'il considère être le sien et dont nous partageons beaucoup cet espace de travail était un réel espace de travail et que ce n'était pas que quand il était premier et que tout le monde était bien rangé derrière lui qu'il pouvait le créer que parfois quand il était second c'était la première fois que vous aviez cette occasion-là cette occasion a été ratée je crois que c'est un message pour la démocratie française et pour la situation politique française qui reste effectivement à retenir comme le sont mais je crois surtout qu'il y a une sorte d'hallucination juste sur les chiffres vous comparez les 20 millions de dotations les 20 millions de dotations annuelles avec un budget cumulé de 3 ans ça n'est juste mathématiquement pas vrai ce n'est pas possible de faire cela ce n'est pas possible les 20 millions de dotations nous avons le graphe là c'est bien 20 millions par an qui nous sommes enlevés alors certes on peut dire que le premier ministre n'a pas de parole et qu'il faudrait considérer que l'année à venir puisqu'il s'est engagé pour un plan de réduction de 3 ans mais que tant qu'il ne l'a pas voté finalement ce plan ne serait pas mis en exécution et parfois d'ailleurs les services financiers de l'état ont du mal eux-mêmes à nous fournir des simulations l'année dernière ils nous avaient dit que ça allait baisser de 5,2 millions finalement au mois d'avril quand la dotation est arrivée c'était pas 5,2 c'était 5,6 voilà et on est bien dans cette logique de baisse triennale des 20 millions d'euros je crois que c'est important de le rappeler parce que là on ne peut pas raconter juste n'importe quoi avec les chiffres c'est bien 20 millions et ces 20 millions il ne faut pas les rapporter à l'ensemble du budget monsieur Bron il faut les rapporter au budget de fonctionnement car c'est ce qui rentre dans le budget de fonctionnement et cette ville cette ville c'est mon point maintenant cette ville respecte à peine la loi quand je dis respecte à peine la loi c'est qu'on était juste effectivement à l'équilibre légal donc tout ce qui vient toucher nos dépenses de fonctionnement vient se répercuter tout ce qui vient toucher nos recettes de fonctionnement vient se répercuter sur nos dépenses de fonctionnement nous sommes bien là dans cette baisse de 9% de nos dépenses de fonctionnement Gérard Collomb à Lyon ne dit pas autre chose 50 millions de baisse de dotation pour Lyon qui est une plus grande ville 10% de ces recettes de fonctionnement nous sommes dans la même équation financière vous ne pouvez pas juste dire qu'on a une vision partagée des chiffres qu'on ne regarderait pas pareil ce n'est pas le cas les chiffres ceux-là sont clairs et donc c'est important de les poser tels quels on verra ce qu'il adviendra de la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a été repoussée d'un an certains nous disent que de toute façon elle ne pourrait pas se mettre en exécution avant que la réforme des schémas de coopération intercommunale soit mise en oeuvre en 2018 nous verrons et s'il y a une bonne nouvelle qui porterait sur 1,4 million sur les 20 que nous avons perdus nous la prendrons avec plaisir mais finalement la situation de la ville en 2014 elle est liée donc à ce triple enjeu des impôts qui sont les premiers de France de très loin pour les villes de plus de 100 000 habitants une dette qui est dans le top 5 pour les villes de plus de 100 000 habitants et ce respect de la loi c'est lié à quoi ? c'est lié ce respect juste de la loi parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont de la marge ce respect finalement ces trois indicateurs qu'est-ce qu'ils traduisent comme situation ils traduisent une solution où il y a une expérience de la vie publique à Grenoble qui est riche qui est forte qui est ancienne avec effectivement des équipements publics qui sont nombreux avec une action publique qui est forte au travers des équipes municipales et je crois que nous pouvons nous réjouir de cela ils traduisent également une charge de centralité qui est excessive nous sommes les premiers des villes de plus de 100 000 habitants en termes de dépenses de fonctionnement la métropole est la dernière des métropoles en termes de dépenses de fonctionnement nous sommes aux deux extrémités du cercle du spectre et cette logique là c'est juste que tout à l'heure on avait l'impression d'entendre la cigale et la fourmi moi ce qui me venait à la tête c'est plutôt la grenouille et le bœuf c'est que la ville de Grenoble à elle toute seule a voulu être une métropole en négligeant son territoire autour et de cela de ces 15 ans de retard évidemment c'est une situation dans laquelle nous ne pouvons pas rattraper ce temps là mais au sein de la métropole il nous faut avancer maintenant pour construire la métropole dont les grenouillebois et les grenouilleboises ont besoin quand je dis grenouilleboise et grenouilleboise c'est bien à l'échelle du territoire un dernier point sur la situation financière de la ville car le problème c'est pas tant que nous ayons une action publique forte c'est ancien le problème c'est pas tant qu'on ait raté le train de l'intercommunalité il a été raté le problème c'est que après 2008 vous avez continué sur les mêmes logiques le problème c'est que monsieur Safar vous qui vous disiez avoir été surpris par la crise financière de 2008 moi je ne porte pas cette surprise parce que de fait tous les signaux étaient là mais ils étaient balayés en disant mais ça n'arrivera pas mais ça n'arrivera pas vous vous êtes déclaré surpris par la crise de 2008 mais la réaction à cette surprise quelle a-t-elle été une augmentation des impôts une augmentation de 25% des indemnités des élus je crois qu'il faut le rappeler parce qu'en termes d'état d'esprit ça dit beaucoup de choses et des projets qui ont continué un tas de neige pour les Jeux Olympiques d'hiver plusieurs millions brûlés les ZAC qui continuent dans cette fuite en avant les opérations comme Grenoble Factory qui sont on nous dit que effectivement la communication serait notre seul vecteur mais au moins on peut dire qu'on fait ça sans argent puisque nous avons diminué par deux le budget de la communication j'en passe et des meilleurs mais c'est ce délire là le fait que nous allons inaugurer bientôt une halle de tennis extraordinaire je suis joueur de tennis je serais très content d'aller jouer dedans mais elle a coûté deux fois le prix de n'importe quelle halle de tennis en France c'est la plus belle halle de tennis de France c'est super on sera très content d'aller y jouer mais c'est juste pour montrer qu'après 2008 même après 2008 on a continué sur un modèle qui était un modèle dont on savait qu'il allait dans le mur et c'est ça notre problème aujourd'hui c'est ça le discours de vérité que nous portons et c'est pas les 600 000 ou les 150 000 puisque les négociations étaient en cours donc vous deviez un peu savoir sur quelle marge financière étaient les renégociations sur la publicité mais ce n'est pas les 600 000 qui représenteraient 3% de la baisse des dotations de l'Etat qui sont le problème en termes d'échelle ces 3% là on les a absorbés avec notre baisse des dotations des élus on les a absorbés en rendant les voitures qui étaient utilisées on les a absorbés en baissant les frais de déplacement des élus on les a absorbés en diminuant par 3 le coût du 14 juillet ces actions de sobriété sur lesquelles M. Brond disait qu'il était d'accord sur lesquelles je crois maintenant c'est juste faire de la politique comme il devrait s'être fait depuis toujours voilà et donc ces actions de sobriété là ce n'est pas en se promenant sur ces 3% que vous allez finalement dériver des masses financières et de cette nécessité démocratique d'expliquer ces enjeux là car oui pour nous effectivement il y a une voie positive pour sortir de tout cela que la situation qui est angoissante c'est juste se dire que depuis 30 ans on va dans le mur et qu'on continue et qu'on accélère que depuis 30 ans on n'arrive pas à faire revenir la croissance mais qu'on continue de croire en la croissance du PIB nous nous croyons qu'il y a des activités à développer pour éliminer la pollution pour prendre soin de nos ressources pour prendre soin des personnes âgées et des activités à diminuer et que cette croissance du PIB qui agglomère les accidents de la route avec de l'action sociale ça n'a juste pas de sens c'est à cela que ce n'est pas un problème de croyance et si vous croyez au bout de 30 ans quand finalement rien ne s'est passé peut-être qu'il faudrait se remettre en cause mais le message est plus large maintenant quel est le chemin pour le futur vous dites que vos budgets étaient contraints mais les trois dernières années de votre mandat les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 10% de 10% donc faire des budgets des choix contraints tout le monde fait des choix c'est l'essence de la politique faire des choix contraints en augmentant les dépenses de 10% je peux vous dire qu'effectivement pour les grenoblois ça ne va pas tout à fait être pareil que faire des choix contraints en devant diminuer les dépenses de 10% et donc là il y a un enjeu majeur un enjeu démocratique c'est le sens de cette journée du 25 novembre où nous mettons en valeur les services publics et où nous tenons un discours de vérité sur les finances de la ville le seul discours qui nous permette à l'avenir d'avancer de construire ensemble cette ville dont nous devons tracer la route et que nous avons déjà commencé à tracer la route à la fois à l'échelle de la ville et à l'échelle de la métropole nous devons le faire en ménageant dû à cette pénurie financière en ménageant la situation actuelle pour passer sur les fourches codines de cette baisse de dotation absurde et comme cette baisse de dotation est absurde comme nous sommes en plein enjeu sur la transition énergétique comme la COP21 va se tenir à Paris il y a deux semaines oui effectivement j'ai fait une proposition de Green New Deal oui effectivement la réglementation aujourd'hui de la comptabilité publique empêche la ville de faire les investissements qu'elle pourrait faire en matière de transition énergétique car il nous faut rembourser le capital sur la base de nos recettes propres Didier Migaud le disait lui-même il y a deux jours le problème c'est que maintenant il faut être dans la sélectivité des investissements on ne peut pas mélanger le bouleau de rôme couvert que se fait construire un maire dans la vallée du Rhône parce qu'il reçoit des millions d'euros dont il ne sait que faire avec la centrale nucléaire qu'il a sur la commune avec les investissements de transition énergétique c'est cela l'enjeu majeur et mon discours n'est pas de dire allons-y investissons à tout bout de champ mon discours est de dire oui il nous faut faire des choix nous les avons fait sur l'école nous les avons fait sur l'accessibilité mais par contre en termes de transition énergétique nous avons des entreprises qui viennent nous voir elles ont des compétences elles sont prêtes à s'engager sur les résultats nous avons des emplois locaux à créer c'est bon pour le pouvoir d'achat il y a un rendement financier pour la ville même s'il est long et donc je dis que ces investissements qui ont un rendement financier qui créent de l'emploi local qui font travailler les compétences qui sont à disposition dans notre territoire c'est cela et uniquement cela qu'il faut libérer qu'il faut isoler et c'est cela la proposition de Green New Deal que j'ai faite au congrès des villes le 23 septembre à Paris et que je continue de porter et qu'il y a un écho parce que la fédération du BTP qui voit chuter l'investissement public on le dit tous trois quarts de l'investissement public c'est les collectivités locales parce que cette chute massive de l'investissement public les gens se rendent juste compte à quel point c'est aberrant et donc oui on se dit qu'il faut trouver des solutions et que oui on ne va pas réouvrir les vannes et faire n'importe quel investissement et construire des nouvelles halles de je ne sais pas quoi qui seraient en or massif mais par contre sur les investissements de transition énergétique sur lesquels il y a un rendement financier même si le rendement financier il est à 30 ans ou il est à 40 ans c'est notre capacité d'acteur public de penser le long terme de préparer l'avenir et c'est cela que nous proposons donc oui la journée du 25 est bien là pour dire la vérité aux grenoblois sur la situation financière de leur ville ce n'est pas un message tourné vers le passé ce n'est même pas un message tourné vers le gouvernement évidemment que ce message est tourné vers le gouvernement puisqu'il nous fait porter ces baisses de dotation et que nous n'avons même pas de réduction de déficit et que nous n'avons même pas de réduction de la dette donc il nous fait porter finalement une plaie dont nous n'avons même pas le retour par rapport aux objectifs qu'il porte donc évidemment c'est un message mais je ne suis pas sûr qu'il se détournera de son chemin même si on a entendu cette semaine qu'il pouvait s'en détourner pour d'autres raisons légitimes également mais il y a là un message clair un message positif sur l'investissement avec ce Green New Deal un message également positif pour les grenoblois sur le fonctionnement car ensemble nous pouvons tracer un nouveau périmètre de l'action publique moderniser cette action publique il faut juste que chacun sorte de son précaré prenne conscience de l'ampleur du changement à faire et se dire que les actions de sobriété elles étaient utiles tout le monde est d'accord c'était pénible pour personne mais ça ne suffit pas pour tracer la route voilà ce budget 2016 il s'inscrit là-dedans il s'inscrit également dans une trajectoire qui nous permettra de garder le contrôle politique de la ville nous élus tous ici de la majorité et de l'opposition au sein de ce conseil municipal pour débattre des choix nous serons d'accord parfois cela a été dit il y a un grand nombre de points d'accord nous serons en divergence sur des points importants et là aussi c'est la vie démocratique je vous remercie petit changement légal par rapport aux autres années c'est qu'il nous faut maintenant faire un vote à l'issue de ce débat d'orientation budgétaire il est évident que le vote ne porte pas là sur nos orientations budgétaires ça sera le vote du budget là nous devons juste voter que nous prenons acte parce qu'un débat s'est tenu donc on ne dit pas qu'on est tous d'accord manifestement on ne l'était pas mais donc nous mettons au vote le fait que nous avons eu un débat donc je vous laisse juste de savoir si oui ou non nous avons eu un débat pendant les deux heures et demie qui viennent de s'écouler je mets donc cette délibération numéro 5 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour il faut faire un choix il y a un moment il faut décider alors donc les républicains ont eu des issues et civiles donc ne considèrent pas qu'ils ont eu un débat beaucoup de monologues pour une fois on peut noter que ce n'est pas vous qui avez parlé plus longtemps monsieur Chamussy et on vous en sait gré on vous en sait gré et donc qui vote pour cet effet et donc nous avons cette délibération qui est adoptée je vous remercie on va enchaîner bien que sans doute vous soyez tous affamés mais c'est bon de se maintenir dans cet état pendant encore quelques temps car nous avons encore trois délibérations qui portent sur des décisions modificatives techniques et nous pourrons ainsi aller à la pause et revenir pour passer à la suite du conseil monsieur Sabri une rapide explication oui rapidement comme toute décision modificative celle-ci est présentée pour permettre d'ajuster le budget à la marge et donc au niveau du budget principal cette décision modificative s'équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 180 139 euros les principales variations en recettes sont une recette complémentaires du cabaret frappé pour 13640 euros une participation de la métro à la fête des tuiles pour 30 000 euros des recettes de contentieux pour un montant de 113 781 je ne vais pas toutes les énumérer les principales variations en dépenses elles sont des crédits complémentaires pour ajuster le budget de soutien à l'UT4M pour 40 000 euros des ajustements de frais de confection de repas facturés par le budget cuisine centrale au budget principal pour 120 000 voilà des ajustements de charges de personnel pour 204 550 euros et donc il y a aussi des variations de subventions au budget annexe avec une subvention au budget Régie Lumière qui est augmentée de 110 000 euros une subvention au budget self-clémenceau pour 57 000 euros en ce qui concerne l'investissement ce seront principalement des écritures d'ordre qui s'équilibre à hauteur de 9 420 325 euros donc voilà je ne sais pas s'il y a des questions et puis comme ça je pourrais oui je crois qu'il y a une question de monsieur Safar merci monsieur Safar oui monsieur ça brille des questions qui ne mériteront peut-être pas réponse immédiatement parce que c'est des détails de ligne donc vous pourrez éventuellement nous les faire passer par mail la ligne 6618 en fonctionnement dans les dépenses autre fourniture non stockable une augmentation de 35 300 euros à peu près j'aimerais savoir à quoi ça correspond puisqu'il en a été question à l'instant la ligne 6232 fêtes et cérémonies une nouvelle dépense de 70 000 euros là aussi si vous pouviez nous éclairer sur cette nouvelle dépense qui vient d'ailleurs peut-être en abondement des recettes que vous avez évoquées donc autant le dire pour la ligne 62 57 les réceptions une nouvelle dépense de 26 972 euros donc là aussi est-ce que c'est simplement un suivi du budget lié à l'activité des réceptions en mairie ou autre chose enfin en investissement page 22 deux lignes 21 82 matériel de transport une augmentation enfin une nouvelle inscription de 105 531 euros et en matériel de bureau et informatique 70 000 euros supplémentaires en nouvelles dépenses donc là aussi est-ce que ça concerne un équipement qui avait éventuellement pas été prévu ce qui peut tout à fait arriver et du coup qui est mobilisé au moment de l'ADM ou des achats supplémentaires de matériel pour des besoins de services attendez peut-être que si on prend toutes les questions il y a d'autres interventions non donc je vous donne la parole oui alors je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de vous répondre ultérieurement parce que effectivement je ne vais pas pouvoir vous apporter les réponses immédiatement mais elles ont été prises en note et nous vous les ferons parvenir le plus rapidement possible merci s'il n'y a pas d'autres interventions je mets cette délibération numéro 6 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National les Républicains UDI sous l'été civil le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 7 qui a été présentée également cette fois-ci c'est l'ADM sur les budgets annexes je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National Républicain UDI sous l'été civil le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée et la délibération numéro 8 qui est portée sur les modifications d'autorisation de programme je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement les républicains UDI société civile et le Front National qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée je suspends la séance pour 35 minutes le conseil municipal et je reprends en vous donnant une information que nous avons partagée en conférence des présidents cet après-midi à savoir que nous aurons un conseil municipal exceptionnel pour votre plus grand plaisir j'en suis sûr le vendredi 11 décembre à 18h qui aura pour objet une délibération unique qui sera l'approbation du rapport de la CLECT donc rapport qui sera le rapport final de la CLECT normalement il y a une dernière réunion de la CLECT donc qui est la commission des transferts de l'évaluation des transferts et des charges donc entre les communes et la métropole et donc il y a une dernière réunion jeudi 26 le conseil métropolitain qui a été calé bien après notre calendrier des conseils municipaux a été calé en fait avant notre conseil municipal du 21 décembre or il faut que les conseils municipaux aient délibéré sur ce rapport de la CLECT avant le conseil métropolitain donc les deux options c'était ou bien décaler le conseil métropolitain ou bien nous rajoutions un conseil municipal à délibération unique ce que nous avons choisi d'après les retours que nous avons eus après la conférence des présidents ça serait 18h vendredi je crois pour faciliter le plus grand nombre d'élus on peut penser qu'il ne durera pas excessivement longtemps puisqu'il y aura une délibération unique sur un rapport qui aura été débattu mais effectivement on ne peut que le penser et peut-être que nous aurons des débats enfiévrés avant les débats du conseil métropolitain du 18 décembre qui termineront ce processus autour des charges de transfert et des charges et des recettes de transfert vers la métropole nous passons maintenant avant la délibération numéro 9 à la présentation du rapport égalité femmes hommes c'est une présentation donc un débat sans vote monsieur Caroz vous avez la parole oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus j'ai un petit diaporama qui va se mettre en route je suis sûr donc cette année nous vous présentons un rapport initial sur la situation entre les femmes et les hommes sur sur Grenoble puisque nous sommes alors attendez pop 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 au début c'est tellement mieux voilà la réglementation en vigueur c'est la loi de 12 mars 2012 qui est relative à l'accès à l'emploi titulaire à l'amélioration des conditions de travail des agents dans les trois fonctions publiques de là découle un protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en mars 2013 entre les représentants de l'état et les organisations syndicales et surtout ce qui est nouveau en 2015 c'est le décret du 24 juin qui impose à partir de 2016 aux collectivités territoriales donc à la ville de Grenoble de présenter un rapport de situation comparée pour avoir un rapport de situation comparée en 2016 au même moment que le DOB il nous a paru intéressant de faire une année zéro en 2015 pour qu'on sache quoi comparer l'année prochaine et puis cela s'inscrit dans la signature par le maire de Grenoble en mars dernier de la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale suite à la signature de cette charte nous avons l'obligation d'avoir un plan d'action sous deux ans nous avons choisi de réfléchir sur quatre axes prioritaires le premier axe c'est la présence des femmes sur l'espace public pour améliorer leur visibilité sur le plan symbolique on a déjà parlé de la féminisation des noms de rue la féminisation des noms de futurs établissements comme les noms d'écoles par exemple cette année la ville de Grenoble a travaillé une action contre le harcèlement de rue en lien avec la région Rhône-Alpes dans le cadre de la quinzaine pour l'égalité entre les femmes et les hommes nous avons des projets de marche exploratoire des femmes en mars 2016 dans les quartiers politiques de la ville le deuxième axe envisagé c'est l'enfance et la jeunesse pour sensibiliser le jeune public et empêcher l'installation des stéréotypes qui apparaissent très tôt pour cela nous allons essayer de développer une boîte à outils pour les professionnels de la petite enfance comme pour le périscolaire comme dans les crèches et notamment un travail avec les bibliothèques un troisième axe c'est le sport la ville de Grenoble souhaite développer le sport féminin la mixité dans les clubs et les associations nous allons voir tout à l'heure une délibération portée par l'adjoint au sport avec l'association pour l'éducation pour l'éducation par le sport qui concerne l'émancipation des femmes dans la pratique sportive et nous avons parlé tout à l'heure nous avons également créé cette année une école municipale de football pour les filles et le quatrième axe prioritaire c'est un axe sur les ressources humaines pour travailler sur un meilleur équilibre salarial vous avez dans vos documents tout le rapport qui a été fait cette année suite au bilan social je vais vous donner quand même quelques chiffres sur la ville de Grenoble la ville de Grenoble compte 50% de 51% de femmes parmi les agents nous sommes une ville assez paritaire puisque la moyenne dans les autres villes de même strat c'est 61% par contre cela ne compense pas les différences dans les filières techniques par exemple les filières techniques nous avons 411 agentes contre 1115 agents donc on voit bien que les filières techniques sont très masculinisées à l'inverse comme dans les autres villes les filières sanitaires et sociales sont très féminisées 199 femmes pour seulement 3 hommes sur la ville de Grenoble et cela se ressent aussi sur les postes à responsabilité 57% des chefs de service sont des femmes mais quand on passe sur les directeurs seulement 38% sont directrices nous avons également des différences salariales dans la moyenne on se situe au même niveau que les autres villes la différence de salaire net entre les femmes et les hommes est de 218 euros en défaveur des femmes mais si on regarde les agents de catégorie A cette différence salariale en moyenne à la ville de Grenoble est supérieure à 400 euros par mois cela s'il faut le souligner c'est aussi dû aux différences de régimes indemnitaires et la répartition déséquilibrée entre les femmes et les hommes au sein des filières donc cette photographie comme je l'ai dit c'est un point de départ nous avons donc l'année prochaine nous allons réaliser un rapport de situation comparée avec une proposition de plan d'action en concertation avec les organisations syndicales les chiffres qui sont dans les documents qui vous ont été donnés ont été présentés aux organisations syndicales en comité technique la semaine dernière en novembre prochain donc pour le prochain DOB nous allons représenter le rapport de situation comparée on verra les évolutions par rapport à cette année et en 2016 sera mis en place également un comité de suivi par Marina Girodelin qui est adjointe à l'évaluation ce comité de suivi qui avait été aussi c'est un amendement qui avait été voté en février dernier un amendement de gauche et de groupe de gauche et de progrès donc dans ce comité de suivi seront présents les organisations syndicales les élus des différents groupes des associations sur l'égalité femmes-hommes voilà c'était le point je vous remercie monsieur Breuil oui merci monsieur le maire oui monsieur le maire mes chers collègues vous nous soumettez à un rapport qui à plusieurs titres rappelle de notre part un certain nombre de remarques dès lors qu'il est censé être fait pour souligner les éventuels déséquilibres entre les femmes et les hommes sachant que les femmes sont en général la plupart du temps minoritaires dans un certain nombre de domaines alors il apparaît à la lecture de ce documentaire mais sans que cela nous étonne guère qu'il y a 4 fois plus de policiers que de policières 100 fois plus de femmes que d'hommes dans des activités à caractère social 12 fois plus d'arrêts de maternité que de paternité ça nous choque pas spécialement et presque 3 fois plus d'hommes que de femmes dans les fonctions techniques comme je viens de le rappeler monsieur Carose et donc par conséquent plus d'accidents de travail chez les hommes que chez les femmes ce qui pourrait nous amener à penser qu'une chute de caisse saoutie ou de marteau peut faire plus de mal qu'une chute de stylo je plaisante et on pourrait ainsi continuer la longue litanie on pourrait continuer la longue litanie de ces déséquilibres flagrants alors on peut constater qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les fonctionnaires de catégorie A c'est à dire la catégorie des cadres donc vous voyez tout n'est pas si mal que ça qu'elles ont moins de médailles d'argent que les hommes que les arrêts de travail sont plus courts ou plus longs que les hommes bref on peut s'amuser longtemps à faire jouer ce genre de statistiques alors même si ce rapport ce rapport repose sur une base légale vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons que déplorer cette perte de temps et donc d'argent qu'il représente alors que nos services se disent souvent par ailleurs débordés oui le document est quand même très épais il ne s'est pas fait en deux heures de temps pour notre part nous n'adopterons jamais cette démarche prométhéenne Dieu ou la nature a créé des hommes et des femmes avec des différences modestes certes mais indiscutables notamment dans le cadre de la maternité c'est un fait je n'y peux rien nous n'y pouvons rien nous serons donc beaucoup plus modestes que vous sur le sujet mais j'irai peut-être un peu plus tout à l'heure au fond des choses nous ce que nous voulons c'est très simple et nous avons trois exigences la première c'est un travail égal salaire égal le directeur financier de la ville qu'il soit homme ou femme doit avoir le même salaire c'est évident le deuxième point c'est un égal accès à la formation à l'avancement à la retraite ça va sans dire ça va encore mieux en le disant et puis le troisième c'est un égal accès à tous les métiers mais cependant nous ne nous plaindrons pas s'il y a un peu plus de femmes en crèche que d'hommes s'il y a un peu plus d'hommes en réparation automobile que de femmes à moins que vous aimiez vraiment vraiment mettre les mains dans le cambouis c'est possible nous ne nous plaindrons pas non plus qu'il n'en est pas un peu plus dans les bureaux et un peu moins dans les chantiers et puis nous ne nous plaindrons pas qu'en 2017 le président de la république puisse être une présidente eh oui il fallait bien que je la sorte cette obsession à traquer partout d'éventuelles inégalités hommes femmes dans nos services et dans ceux de l'état me paraît quand même cacher une réalité autrement plus évidente et dont nous sommes aujourd'hui tous les témoins en effet peut-on décemment parler aujourd'hui d'égalité hommes femmes quand certains conducteurs d'autobus parisiens refusent de prendre le volant après une femme ou refusent de leur serrer la main comme cela vient d'être rappelé sur RTL par un délégué syndical peut-on parler d'égalité hommes femmes quand à Strasbourg oui à Strasbourg le président Erdogan organise une réunion politique de sa diaspora en séparant les hommes et les femmes aussi ça a tout à fait à voir regardez on parle même de la voix publique sur le tableau qui est encore affiché comment peut-on parler d'égalité hommes femmes lorsqu'au mois de juillet à Grenoble par 40 degrés et tous ceux qui ont des yeux l'ont vu des femmes entièrement voilées suffoquées et cohabitées avec des hommes vêtues d'un t-shirt ou de tongs je sais que ça peut choquer certains j'en conviens mais il faut que quelqu'un ait aujourd'hui le courage de le dire alors sans doute est-ce leur religion me direz-vous mes chers collègues ceci n'empêche pas que vous soyez plus curieux qu'Alain Juppé qui avoue ouvertement n'avoir jamais lu le Coran ou plus carvoyant que l'entourage de Bernard Cazeneuve qui déclarait dans Métro News en 2014 que ce n'est pas un délit de prôner le djihad soyez enfin plus perspicace que Manuel Valls qui affirmait au mois de juin qui affirmait le 13 juin à Mayotte que l'islam était parfaitement compatible avec l'égalité des hommes et des femmes alors mes chers collègues et je pense à vous mes chers collègues du beau sexe je ne peux que vous recommander la lecture de la sourate 4 qui s'appelle les femmes non non c'est tout à fait dans le sujet et cette sourate numéro 4 les femmes se situe entre la sourate numéro 2 qui s'appelle la vache et la sourate numéro 6 qui s'appelle 6 qui s'appelle les bestiaux alors mesdames messieurs mes chers collègues je voulais pas le croire restez dans le sujet si vous voulez je voulais dire que ça dérive franchement alors faites comme moi faites comme moi à côté de la bible ayez un coran dans votre bibliothèque et lisez-le et vous comprendrez alors peut-être la difficulté d'être une femme d'être une femme dans une terre d'islam je ne vous cache pas que j'avais l'intention de vous sortir quelques extraits choisis et je les avais tous sélectionnés mais compte tenu des tragiques événements qui ont délai notre pays je ne le ferai pas ah oui ça suffit les amalgames je vous donne le livre je vous donne le livre allez monsieur Breuil terminez votre intervention il faut que vos yeux s'ouvrent restez dans le sujet il faut que vos yeux s'ouvrent madame Martin restez dans le sujet alors je me contenterai j'ai plus que 3 lignes à dire j'ai plus que 3 lignes à dire je me contenterai de la citer je me contenterai de citer la journaliste miraculée de Charlie Hebdo voyez moi aussi j'ai des références elle s'appelle Zineb de son prénom elle est d'origine marocaine et spécialiste des religions et elle se désolait avant-hier sur RMC qu'il n'y avait pas assez le mot amour dans le Coran je vous remercie on ne vous remercie pas vos propos sont une honte je le sais courage de débiter ces obscénités totalement obscurantistes et déplorables sur un sujet qui n'a rien à voir avec la délibération ça n'a rien à voir vous reprenez vos trucs et restez dans le débat qui nous occupe sur le débat sur le débat de l'égalité homme-femme monsieur Roy c'est fini maintenant dans les rues de Grenoble c'est fini madame Béranger merci monsieur le maire le 26 juin dernier un décret relatif à la loi du 4 août 2014 fixe et officialise l'obligation pour les collectivités locales et leur groupement de plus de 20 000 habitants de présenter lors de la préparation du budget annuel un rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes dans la collectivité mais aussi sur les politiques menées par la collectivité cette nouvelle disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2016 ce rapport est donc d'abord une évaluation des politiques menées tant sur le plan des ressources humaines ce que vous appelez vous le volet interne que des services en direction de la population et c'est le volet externe il doit aboutir à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action capable de corriger les écarts constatés dans chaque domaine concernant le volet interne nous sommes favorables à tout ce qui permettra de donner plus de visibilité sur les situations sociales et économiques des agents de notre collectivité puisque le premier rapport de situation comparé paraîtra en 2016 je ferai quelques remarques sur le bilan social 2014 qui nous a été joint en parcourant ce bilan provenant de données issues donc des ressources humaines nous pouvons déjà constater une évolution sur l'égalité entre les femmes et les hommes avec un effectif total paritaire comprenant autant d'hommes que de femmes on l'a dit tout à l'heure on a rappelé les pourcentages les femmes représentent près de 60% des emplois catégories A et B on aurait pu penser le contraire et cela va à l'encontre de certaines idées reçues moi j'ai été surprise quand j'ai lu ce rapport en revanche en moyenne le salaire mensuel net d'une femme est inférieur inférieur à celui d'un homme sur un même profil de poste cet écart s'accentue de manière importante sur les postes de chef de service donc là effectivement on doit essayer de comprendre pourquoi en ce qui concerne les écarts sur les filières 82% des femmes occupent la filière administrative 98% la filière sanitaire est occupée par des femmes de même que les écarts sur le temps partiel 88% des agents sont des femmes ces écarts proviennent le plus souvent d'un choix fait par l'agent ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'il faut différencier les points où les écarts entre les hommes et les femmes sont injustifiés comme les salaires pour le même poste et les autres points qui relèvent d'une opération professionnelle d'une orientation professionnelle ou d'un choix de vie des agents on ne doit pas s'imposer un objectif de mixité partout cela serait absurde il irait à l'encontre des souhaits des agents pour ce qui concerne le volet externe vous avez annoncé trois axes de travail fort place des femmes dans l'espace public la mixité dans les clubs sportifs et des actions vis-à-vis du jeune public sachez que nous serons très attentifs aux actions menées tout au long de cette première année donc pour 2016 je vous remercie merci beaucoup d'autres interventions non pardon une réponse de monsieur Caroz oui alors moi j'ai du mal d'avoir un registre comme ce qu'on vient d'entendre donc on va passer sur les horreurs qui ont été dites mais je n'en pense pas moi mais je l'avoue je n'arrive pas à me mettre au niveau je suis absolument désolé voilà on ne joue pas avec les statistiques les statistiques c'est un moyen justement comme il a été rappelé de mettre en exergue en exergue pardon les inégalités notamment salariales notamment sur le temps partiel contraint qui est souvent contraint et très rarement choisi pour les femmes dans la société enfin on verra les statistiques l'année prochaine sur les formations on se rend compte à la ville de Grenoble que les femmes ont plus de formation que les hommes donc c'est un bon point puisque ça va aussi dans notre volonté de mobilité nous travaillons sur la mobilité et l'adjointe aux ressources humaines travaille notamment avec les services sur la mobilité la mobilité choisie qui doit se faire sans tabou sans stéréotypes pour permettre aux femmes si elles veulent mettre les mains dans le cambouis et bien elles ont bien le droit de mettre les mains dans le cambouis il n'y a absolument aucun problème là-dessus voilà et puis sur les politiques menées effectivement les politiques menées sur l'année 2016 seront aussi présentées dans le cadre du rapport de situation comparée l'année prochaine je vous remercie merci beaucoup nous passons à la délibération numéro 9 donc la délibération numéro 9 fait suite à une délibération de juillet 2015 par laquelle vous m'aviez autorisé à solliciter un financement auprès de l'agence régionale de santé pour porter un projet de médiation santé pour les habitants des quartiers en politique de la ville de Grenoble dans le cadre du contrat local de santé ce projet a recueilli un avis favorable de l'agence régionale de santé et donc un financement de 75 000 euros c'est cela que nous soumettons au vote aujourd'hui y a-t-il des remarques ou des questions projet intéressant je pense que nous aurons l'occasion de reparler lors de sa mise en oeuvre je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie des libérations adoptées la 10 est une convention entre la ville de Grenoble et l'association ASIG qui est en charge de la gestion pour le fonctionnement des conseils citoyens indépendants de Grenoble y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains UDI sous l'été civil qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées la 11 porte sur une convention de mise à disposition de locaux dans le quartier Mistral y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour républicains UDI sous l'été civil rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 11 adoptée je vous remercie la 12 porte sur une convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Grenoble et l'association Le Renouveau y a-t-il des prises de parole oui madame Dornano juste quelques questions monsieur le maire parce que j'ai pas très bien compris la délibération vous qui a dit c'est pas grave ça manque de correction quand même quand même oui mais je n'attends rien de ces gens là continuez je vous prie donc je peux merci merci monsieur le maire au moins vous êtes poli depuis ben oui je suis désolée effectivement le maire de Grenoble est quelqu'un de bien élevé que ça vous voilà pour une fois que je vous fais un compliment monsieur le maire c'est bon depuis 25 ans cette association voilà l'association Le Renouveau a pour but etc etc et vous dans cette délibération il est noté depuis 25 ans cette association prend en charge donc on parle bien de l'association Le Renouveau on est bien d'accord monsieur le maire voilà lorsque je tourne la page et que je vois la convention je remarque Le Renouveau association régie par les dispositions de la loi du 1er janvier 1901 déclarée à la préfecture le 7 octobre 2015 donc je ne comprends pas je pense qu'il y a une erreur de votre part ou alors c'est que il y a quelque chose qui ne va pas si cette association a 25 ans d'âge elle ne peut pas être déclarée le 7 octobre 2015 monsieur le maire la question est peut-être bonne messieurs et mesdames les conseillers municipaux monsieur Caroz vous avez regardé cette question j'aimerais bien avoir la réponse à cette question je crois que c'est juste une nouvelle association qui a été déposée mais qui a bien la continuité d'action pourquoi elle a été alors c'est la même chose ou c'est quelque chose qu'on a retoileté c'est leur vie c'est une association parce que je trouve ça quand même bizarre excusez-moi je trouve ça étonnant vous dites que cette association dans votre délibération il y a quand même un problème reconnaissez-le madame Dordano nous vous transmettrons les éléments j'aimerais bien oui à posteriori puisque la question de fait oui mais simplement moi je vous demande de la retirer étant donné que on n'a pas les éléments bah oui on n'a pas on n'a pas les éléments et bah dont acte la délibération a effectivement été évoquée en commission nous vous transmettrons les éléments madame Boucala pour une explication de vote j'imagine tout à fait notre groupe aura une liberté de vote sur cette question cette délibération fait suite à une première délibération qui avait eu qui nous avions passé au mois de février je crois que sur cette délibération nous devons tous faire preuve de mesures de retenue de responsabilité pour ma part les questions que j'avais souvelées lors du conseil municipal du mois de février ne sont toujours pas clarifiées donc nous aurons une liberté de vote dans notre groupe c'est noté s'il n'y a pas d'autres prises de parole je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote les républicains UDI sous-etits civils qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès excepté non non c'est quelques-uns il me semblait que j'avais tout sauf madame Boukala non 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 d'accord donc formulez votre vote parce qu'il y a des pouvoirs donc abstention pour madame Salah qui a le pouvoir de non non prenez la parole et dites nous qui vote quoi ce sera plus simple parce que là c'est comme vous avez chacun des pouvoirs des absents monsieur le maire les votes vont se répartir de la façon suivante deux votes contre donc madame Boukala et monsieur Noblecourt et quatre abstentions c'est les abstentions déclenchant les autres pouvoirs qu'ils ont entre leurs mains six abstentions six abstentions de vote contre très bien c'est noté donc six abstentions de vote contre j'en étais où dans mon vote donc maintenant qui vote contre j'imagine le Front National éléments qui vous seront transmis et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée la délibération 13 est un avenant entre le CHAI donc le centre hospitalier Alpizère et la ville de Grenoble y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauchers de progrès vous votez quoi pour donc il faut qu'il y en ait un qui lève la main merci ça facilite le suivi donc unanimité délibération 14 convention triennale d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et l'association Solidarité Femmes c'est donc un avenant à une délibération qui a été à une convention qui a été adoptée en avril 2015 y a-t-il des prises de parole non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 15 le programme local d'action de prévention donc le PLAP et donc c'est des subventions des conventions entre la ville de Grenoble et les associations des avenants financiers madame Dornano oui quelques remarques sur ces sur ces subventions lorsque vos services monsieur le maire disent mettre les jeunes en situation de réussite très bien lisse rouge dérive de Mistral ont accepté de faire un peu de sport et d'arrêter la fumette vous croyez que c'est sérieux tout ça sur la prévention de la délinquance ensuite il y a un médiateur est parti squatter de nuit avec les jeunes ce sont vos services qui disent ça ils ont accepté de faire du théâtre pour se mettre en scène et c'est déjà une grosse victoire et bien moi je trouve que ça n'a pas de sens vos subventions pour entendre ce genre de choses et je trouve ça vraiment dramatique quand on sait la délinquance qu'il y a à Grenoble vous étiez comme moi ce soir devant le préfet je crois que vraiment là on se fiche du monde voilà ce que je voulais dire je voterai contre cette délibération et bien évidemment il nous faut préciser que l'invitation du préfet pour les maires et les parlementaires ne portait pas du tout sur la délinquance mais bien évidemment sur l'état d'urgence et la délinquance et l'événement les événements de vendredi dernier et ceux qui l'auront fait suite de fait les actions de prévention de remise en mouvement sont parfois des petits pas et des petites victoires et c'est ce travail de fourmi là qui est fait par les associations au fil de l'eau dans chaque espace pour avancer dans ce travail de fourmi qui est la prévention donc vous portez votre vote contre mais je crois que nous voyons aussi les enjeux de ce travail qui est fait sur le terrain je mets cette délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention des républicains et des sociétés civils vote contre du front national vote pour du rassemblement de gauche et de progrès ainsi que du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 16 c'est le versement d'une subvention dans le cadre de la convention pluriannuelle entre la ville de Grenoble et la régie de quartier ville neuve village olympique il s'agit également d'un avenant financier je le mets aux voix s'il n'y a pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre pardon Sonia Yassia donc ne prend pas part au vote étant salariée de la régie de quartier qui vote contre qui vote pour donc unanimité donc le NPPV vote contre du front national bon effectivement le contraire il a été étonnant délibération adoptée délibération 17 et l'approbation du schéma départemental de coopération intercommunale bon c'est un schéma qui en fait est encore en révision puisque nous avons une commission départementale de coopération intercommunale qui se tiendra le 30 novembre je crois qu'elle devait se tenir le 17 mais elle était repoussée évidemment vu les événements et donc cette carte de la coopération intercommunale est appelée a changé nous devons ici voter la carte qui a été achevée au 1er janvier 2014 suivant la loi de décembre 2010 je la mets au voie s'il n'y a pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le front national qui vote contre qui vote pour républicain UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes adopter la 18 c'est les tarifs de la foire des rameaux y a-t-il des interventions non donc je les mets au voie la foire des rameaux qui aura lieu cette année encore et donc évidemment suite à nos engagements à l'esplanade je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre qui vote pour fonds national rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes des libérations adoptées la 19 c'est une convention de partenariat avec la scope terre vivante et la ville de Grenoble pour la réalisation d'un verger pédagogique et l'organisation de formation dans les locaux du centre horticole y a-t-il des prises de parole non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 20 de vente de subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles la DRAC pour la restauration des ouvrages militaires de la Bastille qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 21 porte sur les parkings de l'Arlequin des travaux sur dalle donc en vue de la réalisation d'un bassin de balnéothérapie sur la dalle existante du parking donc c'est le nouveau parking silo pour que les choses soient claires et il y aura donc au rez-de-chaussée d'un côté un bureau de police et de l'autre sur l'angle qui est contre le tram donc des activités de santé regroupement médecin et kiné et qui avaient donc besoin de faire des travaux pour installer leur bannéothérapie et la dalle n'avait pas été conçue pour cela il y a donc quelques modifications je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je crois que c'est positif d'avoir cette installation-là qui peut laisser avoir se développer un pôle autour de la santé sur cet espace qui est également tout près de la clinique du Maï délibération 22 sur la ZAC Bouchaï-Vialet il s'agit de la signature de l'état descriptif des divisions en volume sur une parcelle donc c'est délibération technique avec la SEM Inovia sur la ZAC Bouchaï-Vialet des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc là il faut bouger un peu les mains voilà toc Front National vous n'êtes pas obligé de tous mais au moins un par groupe que j'arrive à y voir abstention du Front National vote pour des trois autres groupes délibération adoptée la 23 porte sur des acquisitions cession et gestion de divers biens monsieur Safar vous avez la parole simplement pour une explication de vote monsieur le maire nous demanderons un vote séparé sur le point 4 qui concerne Greta nous voterons contre ce quatrième point très bien donc cela fait suite donc l'immeuble du 38 rue d'Alembert je mets donc cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Républicain UDI sous l'été civil qui vote contre donc il y a le rassemblement de gauche et de progrès sur le 1, 2, 3, 4ème à l'INEA qui vote pour donc rassemblement citoyen de la gauche et écologistes ainsi que le rassemblement de gauche et de progrès à l'exception de ce quatrième alinéa délibération adoptée la 24 est une convention de partenariat avec Grenoble École de Management et l'université Joseph Fourier je la mets au ah monsieur Jamussi oui c'est pour vous demander un vote séparé sur les alinéas 2 et 3 concernant la recherche action avec l'université Joseph Fourier sur la thématique de l'information et de l'affichage dans l'espace public et l'alinéa suivant qui vise à verser une subvention pour cette recherche action très bien donc ça fait suite effectivement comme les débats tout à l'heure l'avaient rappelé à la question de l'affichage dans l'espace public je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote vous me demandez de vote séparé oui oui j'ai entendu si vous mettez la délibération aux voix vous ne faites pas de vote séparé mais il me semblait que vous alliez voter contre d'accord sauf si vous voulez me faire une surprise non non justement mais comme vous n'avez pas demandé des votes sur le vote séparé oui mais c'est parce que j'avais l'impression qu'il semblait acquis les débats nous avons eu sur la publicité on a des débats d'un côté sur la société de consommation et après on a des débats sur la publicité on essaie de faire la jonction entre les deux mais évidemment chacun les fait comme il veut donc je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National donc qui vote contre Républicain UDI Société Civile pour les tirer 2 et 3 qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 25 c'est la convention de partenariat entre la ville de Grenoble le CCAS et des associations caritatives en vue de l'organisation du grand repas qui avait été lancé déjà l'année dernière qui avait été fait l'année dernière dans la tente d'hospitalité du FCG y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération 26 elle porte sur des demandes de subventions auprès du ministère de la culture de la région Rhône-Alpes du département de l'ISER et d'autres partenaires donc pour l'exercice budgétaire 2016 s'il n'y a pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci oui la 27 attribution d'une subvention d'investissement à le PCC maison de la culture donc la MC2 une subvention c'est un une rallonge de 20 000 euros qui fait suite aux 80 000 euros qui avaient été votés en septembre 2015 je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 28 convention de mise à disposition de locaux de l'orchestre de chambre de Grenoble les musiciens du Louvre y a-t-il des prises de parole non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 29 c'est des avenants financiers dans le secteur sportif s'il n'y a pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 30 organisation d'action socio-sportive dans le collège Lucie Aubrac pour l'année scolaire en cours pas d'intervention je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie fond national vous faites pour unanimité 31 pour le stade de Vercors donc la convention d'occupation du domaine public pour la SASP GF 38 pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 32 c'est la convention de mise à disposition du gymnase avec le collège olympique donc au village olympique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 33 c'est le partenariat avec l'agence pour l'éducation par le sport pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 et la convention avec le département de l'ISER en matière d'information montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité adoptée la 35 c'est un avenant avec la cinémathèque de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 36 la coopération décentralisée avec la ville lituanienne de Kaunas qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 37 c'est le renouvellement urbain et social de la ville neuve et donc l'approbation de l'avant projet définitif pour l'équipement jeunesse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fonds national républicain UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche des écologistes délibération adoptée la 38 c'est des bourses dans le cadre du FIGE le fonds initiative jeunesse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre qui vote fonds national abstention du fonds national c'est noté qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche des écologistes la 39 porte sur des subventions aux associations socio-culturelles jeunesse et associations ressources pour l'année 2015 y a-t-il des interventions non jamais au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fonds national républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée nous passons à la 40 qui est la participation de la ville de Grenoble aux frais de fonctionnement des communes des communes des bains c'est de s'essiner pariser donc là où il y a des enfants grenoblois qui vont dans des communes à l'extérieur pour les classes d'inclusion scolaire où nous finançons une part par élève c'est évidemment l'inverse qui se passe pour les enfants que nous accueillons sur le territoire communal qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote non là c'est trop tôt c'est bien tenté mais c'est trop tôt qui vote pour donc unanimité délibération adoptée la délibération 41 comme je l'ai indiqué en conférence des présidents a été retirée c'est une délibération qui en pratique est portée par le centre communal d'action sociale la 42 porte sur les marchés de noël 2015 place Grenette place Victor Hugo rue Félix Poulas square du docteur Martin y a-t-il des prises de parole non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour abstention des républicains UDI société civile vote pour les trois autres groupes délibération adoptée la 43 on passe sur des affectations de subventions sur crédit existant donc délibération technique sur laquelle comme toute délibération technique il y a un amendement de dernière minute pour l'association repérage donc je mets aux voix l'amendement qui ne prend pas part au vote républicain UDI société civile qui s'abstient Front National qui vote pour alors attendez parce qu'il y a un petit flottement donc l'amendement donc vote pour de l'amendement pour le rassemblement de gauche et de progrès ainsi évidemment que le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes amendement adopté je mets la délibération ainsi adoptée aux voix ainsi amendée pardon aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 45 c'est des garanties d'emprunt pour la sagesse pour la Jacques Flaubert qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre Front National rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 46 c'est la décision modificative numéro 1 donc décision DM financière pour la régie lumière merveilleux qui est 0 euros en dépense et en recettes et 0 de fonctionnement et idem en dépense et recettes d'investissement c'est équilibré je ne dis pas mieux je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote c'est une libération technique c'est comme ça c'est la vie il faut la faire donc ne prend pas part au vote qui vote le rassemblement de gauche et de progrès qui s'abstient le Front National qui vote contre les républicains UDI société civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée le Front National fait abstention le Front National vote contre la 47 remise gracieuse de dette qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes les républicains UDI vous faites là on est à la 47 c'est une remise gracieuse de dette vote pour les républicains UDI société civile vote pour le rassemblement de gauche et de progrès vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée je vous remercie la 48 c'est des marchés publics autorisation de signer je la mets au voie ah pardon excusez-moi j'ai été un peu trop vite monsieur Safar oui juste pour une explication de vote séparé pour les achats abonnement ok fourniture et d'engrés ok pour esplanade nous voterons contre la halle de tennis ok qui n'est quand même pas en or massif monsieur le maire au passage résiliation marché coeur de ville coeur d'agglom on peut se détendre un petit peu nous voterons contre alors vous votez contre l'esplanade et la résiliation du marché coeur de ville la résiliation coeur de ville coeur d'agglom c'est noté et pour le reste donc je mets la délibération pour les autres groupes au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile les fonds national et donc qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le vote séparé a été noté pour le rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 49 c'est les frais de mission des élus pour lesquels il y a un amendement ah on progresse il commence à y avoir des frais de mission pour des voyages encore à faire il y a un progrès donc je mets donc cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote les républicains UDI sont des étés civils le rassemblement de gauche et de progrès le front national qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes amendement adopté et je mets au voie la délibération ainsi amendée même vote même vote délibération adoptée je vous remercie la 50 c'est la coopération ville CCAS sur un sujet majeur qui est l'affranchissement du courrier journalier avec du coup un amendement tout aussi majeur dont vous avez pu prendre connaissance je mets l'amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote fond national qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes je mets ainsi la délibération ainsi amendée au voie même vote même vote délibération adoptée la 51 est un protocole transactionnel qui ne prend pas part au vote publicain UDI sous l'été civil qui le front national qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée nous avançons et passons à la 52 c'est des transformations de postes s'il n'y a pas de questions je la mets au voie qui ne prend pas part au vote publicain UDI sous l'été civil qui s'abstient qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibération adoptée la 53 c'est des remises gracieuses de dette qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous l'été civil qui vote contre fond national qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 54 convention de mise à disposition de deux agents de la ville de Grenoble auprès du centre social Choyé Berria ainsi que de l'association des usagers des équipements socioculturels Bajatière donc c'est les centres sociaux Choyé Berria équipements socioculturels de la Bajatière mis à disposition d'agents de la ville qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre vote pour républicain UDI sous l'été civil rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes adopté la 55 demande de protection fonctionnelle qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour l'inanimité délibération adoptée la 56 tarification des concessions des cimetières qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre républicain UDI sous l'été civil qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes Front National je n'ai pas enregistré votre vote pour oui pour la délibération est adoptée le vote est noté la 57 est une acquisition de droit au bail à la galerie de l'Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité oui républicain unanimité merci la 58 sagesse et inovia nos sociétés d'aménagement c'est l'approbation de la création d'un GIE ainsi que ses statuts pour clarifier les relations entre les deux sociétés qui ne prend pas par au vote qui s'abstient prend pas part au vote Front National qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la 59 et la transformation de la SPLA sagesse en SPL qui ne prend pas par au vote Front National qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche les écologistes. Délibération adoptée. La 60 porte sur le rapport annuel du chauffage urbain. Il n'y a pas d'intervention. Je le mets au... Oui, on a dit qu'on l'ait voté par cohérence avec son effet la dernière fois. Donc je le mets au voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Qui s'abstient ? Front National. Qui vote contre ? Personne. Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 61, c'est également un rapport d'un délégataire de services publics. Cette fois-ci, c'est la Belle électrique. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Abstention au Front National. Qui vote contre ? Personne. Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 62, c'est les comptes financiers et le rapport d'activité pour la La Régie de Cé. La Régie chauffericiel. Pas d'intervention. La Mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Qui s'abstient ? Front National. Qui vote contre ? Votre pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 63, c'est l'EPCC, les AD, donc l'École supérieure d'art et design de Grenoble Balance. C'est les comptes financiers et le rapport d'activité 2014. Cette école a été transférée depuis à la métropole. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Qui s'abstient ? Front National. Qui vote contre ? Personne. Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La 65, le rapport annuel du 64. Ah, je m'emballe. La 64, c'est la compagnie de chauffage dans la CCIAG, le rapport annuel des représentants de la ville. Cette fois-ci, nous avons voté tout à l'heure le rapport de la DSP. Cette fois-ci, c'est les représentants de la ville qui nous font leur rapport. Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Qui s'abstient ? Le Front National. Qui vote contre ? Personne. Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adopté. Donc, je passe à la 65, qui est le rapport de DSP pour l'électricité et le gaz. Pour 2014, toujours. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Rassemblement de gauche et de progrès. Qui s'abstient ? Front National. Qui vote pour ? Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adopté. La 66, c'est cette fois-ci, le rapport annuel, donc à nouveau des représentants, cette fois-ci, de la ville de Grenoble. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Société Civile. Rassemblement de gauche et de progrès. Qui s'abstient ? Front National. Qui vote pour ? Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adopté. La 67, les rapports d'activité de la régie du téléphérique Grenoble-Bastille. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Républicain, UDI, Société Civile. Pardon. Qui s'abstient ? Front National. Qui vote contre personne. Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Adopté. La 68, c'est des modifications. Ils ont voté pour. La modification des désignations des représentants dans les commissions municipales permanentes. Nous en avions parlé des rotations que chaque groupe souhaitait faire. Il y a d'ailleurs un amendement. Je mets au voie l'amendement. Qui ne prend pas part au vote ? Front National. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Vous vous abstenez ? Sur une délibération sur laquelle vous... Non, non, parce qu'il n'y a aucune modification chez vous. Pardon. Donc, abstention des Républicains, UDI, Société Civile. Je vous en prie, excusez-moi. Je mets... Et qui vote pour ? Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Rassemblement de gauche et de progrès. L'amendement est adopté. Et je mets la délibération ainsi adoptée au voie. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. L'AS69 fait la désignation des représentants de la ville de Grenoble auprès des établissements d'enseignement supérieur. Notamment de l'université Stendhal et de l'université Joseph Fourier pour deux UFR. Donc, il y a pour l'UFR, l'ASIC, Corinne Bernard comme titulaire, Olivier Bertrand comme suppléant. Pour l'IMAG, l'IM2 AG, pardon. Laetitia Lemoyne comme titulaire et Raphaël Marguet comme suppléant. Je mets au voie ces nominations. Je n'ai pas eu d'autres candidats. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Front National, Républicain, UDI, Société Civile, Rassemblement de gauche et de progrès. qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Et je mets au voie la dernière délibération de la soirée. Vous avez le droit de rester assis encore quelques petites secondes. Délibération 69, qui est la dernière. Ainsi, amendée, qui ne prend pas part au vote ? Front National, Républicain, UDI, Société Civile et Rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie pour votre présence et participation ce soir. Et donc, au 11 décembre, pour un conseil municipal exceptionnel, portant sur une unique délibération, le rapport de la commission locale d'évaluation des charges de transfert avec la métropole. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Civile et Rassemblement de gauche et Rassemblement de gauche et Rassemblement de gauche et Rassemblement de gauche.